Musique Deuxième partie Comporellon Chapitre 3 À la station d'entrée Neuf En pénétrant dans la chambre, Joa lança. Trévise, vous a-t-il dit que nous allions effectuer le saut et pénétrer d'un instant à l'autre dans l'hyperespace ? Pellorat, qui était penché sur son lecteur de disques, leva les yeux et répondit. À vrai dire, il a simplement passé la tête et m'a dit, dans la demi-heure ? Je n'aime pas trop y penser, Pell. Je n'ai jamais aimé les sauts. Ça me fait une drôle d'impression d'être sans dessus-dessous. Pellorat eut l'air un rien surpris. Je ne vous avais pas imaginé en baroudeuse de l'espace, Joa chérie. Je ne le suis pas particulièrement et, quand je dis cela, je ne parle pas uniquement de mon aspect composante de Gaïa. Gaïa n'a par elle-même jamais l'occasion d'effectuer des voyages spatiaux réguliers. « Par ma notre nature même, je nous n'explorons, commerçons, trafiquons pas dans l'espace. » Malgré tout demeure la nécessité d'avoir certaines stations d'entrée, comme lorsque nous avons eu la bonne fortune de faire votre connaissance. « Oui, Pell. » Elle lui sourit affectueusement. « Ou alors, pour visiter Seychelles et d'autres régions stellaires, pour diverses raisons, en général clandestines. » « Clandestines ou pas, cela signifie toujours un saut. » « Et bien entendu, chaque fois que l'un ou l'autre élément de Gaïa l'effectue, Gaïa tout entière le ressent. » « Voilà qui est bien fâcheux, » dit Pell. « Ça pourrait être pire. » « Le plus gros de la masse de Gaïa ne subit pas le saut, de sorte que l'effet est largement dilué. » « Malgré tout, j'ai l'impression de le ressentir plus que la majeure partie de Gaïa. » « Comme je n'ai cessé de le dire à Trévise, même si tout l'ensemble de Gaïa est Gaïa, ses composants individuels ne sont pas identiques. » « Nous avons nos différences et ma composition est, pour quelques raisons, particulièrement sensible au saut. » « Attendez ! » dit Pellorat, se souvenant soudain. « Trévise m'a expliqué ça un jour. C'est avec les vaisseaux ordinaires que vous avez les pires sensations. » « À bord des vaisseaux ordinaires, on quitte le champ de gravité galactique à l'entrée dans l'hyperespace et l'on y revient en regagnant l'espace normal. » « C'est ce changement qui produit la sensation. » « Cela implique les équations qu'il faut résoudre pour mener à bien le saut et aboutir au point de l'espace ordinaire où vous avez choisi d'aboutir. » « Dans un vaisseau graphétique, en revanche, il n'y a, pour ainsi dire, pas de sensation de saut. » « En plus, ce vaisseau dispose d'un ordinateur considérablement plus avancé que les machines ordinaires, capables de manipuler des équations complexes avec une aisance et une vitesse inusité. » « Le résultat est qu'au lieu d'être obligé de s'éloigner d'une étoile pendant une quinzaine de jours afin d'atteindre une distance sûre pour effectuer la manœuvre, l'étoile lointaine se contente de deux ou trois jours de trajet. » « Ceux, en particulier, parce que nous ne sommes pas soumis à un champ gravitationnel et par conséquent aux effets de la force d'inertie. » « Je reconnais de ne pas bien saisir ce point, mais enfin, c'est ce que Trévis m'a dit, ce qui nous permet d'accélérer bien plus rapidement que n'en serait capable n'importe quel astronef ordinaire. » « Impeccable ! » dit Joie. « Et c'est à mettre au crédit de Trèves qu'il soit capable de piloter ce vaisseau peu commun. » Pellorat fronça légèrement les sourcils. « Je vous en prie, Joie, dites Trévis. » « Absolument, absolument. » En son absence, toutefois, je me relâche un peu. « N'en faites rien. N'allez pas encourager cette habitude, ne serait-ce qu'un peu, chéri. Il est tellement susceptible à ce sujet. » « Pas à ce sujet. À mon sujet. Il ne m'aime pas. » « Ce n'est pas vrai ! » dit avec ardeur Pellorat. « J'en ai parlé avec lui. » « Allons, allons, ne froncez pas les sourcils. » « J'ai fait montre d'une extraordinaire discrétion, ma chère enfant. Il m'a assuré qu'il ne vous détestait pas. » « Il a certes des soupçons à l'égard de Gaïa et regrette d'avoir été contraint d'en faire l'avenir de l'humanité. » « Nous devons tenir compte de cela. C'est un sentiment qu'il surmontera en prenant graduellement conscience des avantages de Gaïa. » « Je l'espère. » « Mais ce n'est pas simplement Gaïa. » « Quoi qu'il puisse vous raconter, Pell, et rappelez-vous qu'il vous aime bien et ne veut pas heurter vos sentiments. » « Il me déteste. » « Non, joie. Il en serait incapable. » « Personne n'est forcé de m'aimer sous le simple prétexte que vous m'aimez-vous, Pell. » « Laissez-moi m'expliquer. » « Trêve... » « D'accord. » « Trévise... » « Trévise... » « Crois... » « Que je suis un robot. » Une expression de vif étonnement s'inscrivit sur les traits d'ordinaire placide de Pellorat. « Il ne peut certainement pas vous prendre pour une créature artificielle. » « Pourquoi serait-ce tellement surprenant ? » Gaïa a bien été colonisée avec l'aide des robots. C'est un fait reconnu. Des robots peuvent y avoir contribué, à l'instar de n'importe quelle machine. Mais ce sont bel et bien des gens qui ont colonisé Gaïa, des gens de la Terre. Voilà ce que pense Trévise, je le sais. Il n'y a rien concernant la Terre dans la mémoire de Gaïa, comme je vous l'ai déjà dit, à Trévise et à vous. Toutefois, dans nos plus anciens souvenirs, demeurent encore quelques robots. Même après trois millénaires, des robots œuvrant à parachever la modification de Gaïa en un monde habitable. À cette époque, nous étions également en train de transformer Gaïa en une conscience planétaire. Cela a pris un long moment, Pelle chérie, raison de plus pour que nos souvenirs soient flous. Inutile de faire intervenir leur effacement par la Terre, comme le pense Trévise. Certes, joie, dit Pellorat d'un air soucieux, mais les robots dans tout cela ? Eh bien, tandis que Gaïa se formait, les robots sont repartis. Nous ne voulions pas d'une Gaïa avec des robots car nous étions, et sommes encore, convaincus qu'un composant robotique est, à longue échéance, nuisible à toute société humaine, qu'elle soit par nature formée d'isola ou bien planétaire. J'ignore comment nous sommes parvenus à cette conclusion, mais il est possible qu'elle soit fondée sur des événements remontant à une période particulièrement archaïque de l'histoire galactique, de sorte que les souvenirs de Gaïa ne remonteraient pas jusque-là. Si les robots sont partis, oui, mais certains sont restés. Alors, si j'étais l'un d'eux, vieux peut-être de quinze mille ans, Trévise le soupçonne, Pellorat hocha lentement la tête. Mais vous n'en êtes pas un. Êtes-vous sûr d'y croire ? Bien entendu, vous n'êtes absolument pas un robot. Qu'en savez-vous ? Je vois, je le sais, il n'y a rien d'artificiel en vous. Personne n'est mieux placé que moi pour le savoir. N'est-il pas possible que je sois si habilement artificiel que, sous tous les aspects du plus grand au plus infime détail, je sois indiscernable du naturel ? Si tel était le cas, comment feriez-vous la différence entre moi et un authentique être humain ? Je ne crois pas qu'il soit possible que vous soyez si habilement artificiel. Et si c'était quand même possible, malgré ce que vous pensez. Je n'y crois pas, c'est tout. Dans ce cas, considérons simplement la chose comme un problème d'école. Si j'étais un robot indiscernable en tant que tel, quel effet ça vous ferait ? Eh bien, je... Je... Soyons précis. Quel effet ça vous ferait de faire l'amour à un robot ? Pélorate fit soudain claquer les doigts de sa main droite. Vous savez, il y a des légendes de femmes tombant amoureuses d'hommes artificiels et vice-versa. J'ai toujours estimé qu'elles véhiculaient un sens allégorique, sans jamais imaginer que ces contes pouvaient représenter la vérité littérale. Bien entendu, Golan et moi n'avions jamais entendu le terme « robot » avant d'avoir atterri sur Seychelles. Mais, maintenant que j'y pense, ces hommes et ces femmes artificielles devaient être des robots. Apparemment, de tels robots ont bel et bien existé à l'aube des temps historiques, ce qui veut dire qu'il faudrait reconsidérer les légendes. Il s'abîma dans une réflexion silencieuse. Et après avoir attendu quelques instants, Joie fit soudain claquer sèchement ses doigts. « Pélorate sursauta. Pèle chérie ! » dit Joie. « Vous vous servez de votre mythographie pour esquiver la question. » « La question est, quel effet ça vous ferait de faire l'amour à un robot ? » Il la fixa gênée. Un robot vraiment indiscernable qu'on ne pourrait distinguer d'un être humain ? Oui. Il me semble dans ce cas qu'un robot qu'on ne peut en aucune manière distinguer d'un être humain est un être humain. Si vous étiez un tel robot, vous ne seriez rien d'autre qu'un être humain pour moi. « C'est ce que je voulais vous entendre dire, Pèle. » Pèle attendit puis reprit. « Eh bien, dans ce cas maintenant que vous m'avez entendu le dire, chérie, n'allez-vous pas m'avouer que vous êtes bel et bien un être humain naturel et que je n'ai pas à me colter avec d'hypothétiques situations ? » « Non, je n'en ferai rien. » « Vous avez défini un être humain naturel comme un objet doté de tous les attributs d'un être humain naturel. » « Si me voir posséder tous ces attributs vous satisfait, alors cela met fin à la discussion. » « Nous avons la définition opératoire et nous n'avons besoin de rien de plus. » « Après tout, comment saurais-je que vous n'êtes pas, vous non plus, un simple robot qui se trouverait être indiscernable d'un être humain ? » « Parce que je vous ai dit que je n'en étais pas un. » « Mais si vous étiez un robot indiscernable d'un être humain, vous pourriez être conçu de façon à me dire que vous êtes un être humain naturel, voire programmé pour y croire vous-même ? Une définition opératoire, c'est tout ce dont nous disposons, tout ce dont nous pouvons disposer. » Elle lui passa les bras autour du cou et l'embrassa. Le baiser devint plus passionné et se prolongea jusqu'à ce que Pellorat parvint à dire d'une voix quelque peu étouffée. Mais nous avions promis à Trévis de ne pas l'embarrasser en convertissant ce vaisseau en nid d'amour pour jeunes mariés. Joie lui répondit en jôleuse. « Laissons-nous emporter, sans prendre le temps de songer aux promesses. » Troublé, Pellorat rétorqua. « Mais je ne peux pas faire ça, chérie. Je sais que cela doit vous irriter, Joie, mais je suis constamment en train de réfléchir et me montre par constitution opposée à me laisser emporter par les émotions. C'est une habitude venue de loin et sans doute fort ennuyeuse pour les tiers. Je n'ai jamais vécu avec une femme qui n'est tôt ou tard des objections à faire à cela. Ma première épouse... Mais je suppose qu'il serait déplacé de discuter de cela. » « Tout à fait déplacé, oui. Mais pas fatalement. Vous n'êtes pas non plus mon premier amant. » « Oh ! » réagit Pellorat quelque peu désemparé. Puis, prenant conscience du petit sourire de joie, il se ressaisit. « Je veux dire, bien sûr que non, je n'aurais jamais imaginé être... » « Toujours est-il que ma première femme n'appréciait pas. » « Mais moi, si. » Je trouve vos interminables plongées dans des abîmes de réflexion absolument fascinantes. Ça, je ne peux pas y croire. Mais il me vient effectivement une autre pensée. Robots ou humains, peu importe. Nous sommes d'accord là-dessus. Malgré tout, je suis un isolat. Et vous le savez, je ne suis pas un élément de Gaïa. Et quand nous sommes dans l'intimité, vous partagez des émotions extérieures à Gaïa, même quand vous me laissez participer de celle-ci durant de brèves périodes. Et il se peut que ce ne soit pas la même intensité d'émotion que vous pourriez éprouver si c'était Gaïa qui aimait Gaïa. Vous aimez, Pelle, à son attrait propre ? Je ne cherche pas au-delà. Mais il ne s'agit pas simplement d'être aimé de vous. Vous n'êtes pas seulement vous-même. Supposez que Gaïa y voit une perversion. Si tel était le cas, je le saurais. Car je suis Gaïa. Et puisque j'éprouve du plaisir avec vous, Gaïa, de même, quand nous faisons l'amour, Gaïa tout entière partage la sensation à un degré ou à un autre. Quand je vous dis que je vous aime, cela veut dire que Gaïa vous aime, même si c'est uniquement la composante que je représente qui se voit assigner le rôle immédiat. « Vous m'avez l'air perplexe. » « Étant un isolat, Joie, je ne saisis pas tout à fait. » Vous pouvez toujours établir une analogie avec le corps d'un isolat. Quand vous sifflez un air, tout votre corps, c'est-à-dire vous, en tant qu'organisme, désire siffler un air. Mais la tâche immédiate en est dévolue à vos lèvres, votre langue et vos poumons. Votre gros orteil droit n'y participe en rien. Il pourrait battre la mesure, mais cela n'est pas nécessaire à l'action de s'y flotter. Taper du gros orteil ne constitue pas l'action en elle-même, mais une réponse à l'action et sans nul doute, toutes les composantes de Gaïa pourraient aussi bien réagir de telle ou telle autre infime manière à mon émotion, tout comme je réagis au leur. Je suppose qu'il est inutile d'en concevoir de la gêne. Absolument. Mais cela me procure un étrange sentiment de responsabilité. Quand j'essaie de vous rendre heureuse, j'ai l'impression de devoir essayer de rendre heureux jusqu'au plus infime organisme vivant sur Gaïa. Jusqu'au plus infime atome. Mais c'est bien ce que vous faites. Vous contribuez à ce sentiment d'allégresse générale que je vous laisse parfois brièvement partager. Je suppose que votre contribution est trop mince pour être aisément mesurable. mais elle existe bel et bien et le savoir devrait accroître votre bonheur. J'aimerais pouvoir être certain que Golan est suffisamment occupé par ses manœuvres dans l'hyperespace pour rester un bon bout de temps dans le poste de pilotage. Vous tenez à votre lune de miel, pas vrai ? Oui. Alors prenez une feuille de papier, inscrivez dessus « Nid d'amour pour lune de miel, collez-la sur la porte et s'il veut entrer, c'est son problème. » Pellorat s'exécuta. Et ce fut durant les délicieuses opérations qui s'en suivirent que l'étoile lointaine effectua son saut. Ni Pellorat ni Joanne s'aperçurent de la manœuvre qu'ils n'auraient de toute manière pas décelée y eussent-ils prêté attention. 10 Quelques mois à peine s'était écoulé depuis que Pellorat avait fait la connaissance de Trévise et pour la première fois de sa vie quittait le sol de Terminus. Jusque-là, durant son plus-que-demi-siècle galactique standard d'existence, il n'avait été qu'un rampant. Dans son esprit, il était dans l'espace de ces quelques mois devenu un vieux loup du cosmos. Depuis l'espace, il avait contemplé trois planètes, Terminus elle-même, Seychelles et Gaïa. Et sur l'écran, voici qu'il en découvrait une quatrième, bien que par l'intermédiaire d'un télescope piloté par ordinateur. Cette quatrième planète était comporée long. Et de nouveau, pour la quatrième fois, il se sentait vaguement déçu. Quelque part, il persistait à considérer que contempler depuis l'espace un monde habitable signifiait découvrir le contour de ces continents entourés par les mers. Ou, s'il s'agissait d'un monde désertique, le contour de ces lacs entourés par la terre. Or, ce n'était jamais le cas. Si un monde était habitable, il possédait une atmosphère en même temps qu'une hydrosphère. Et s'il avait à la fois de l'air et de l'eau, il avait des nuages. Et s'il avait des nuages, la vue était compromise. Et donc, une fois encore, Pellorat se retrouva en train de lornier de blancs tourbillons avec, à l'occasion, une percée de bleu pâle ou de brun rouille. Il se demanda, Mossad, si quiconque était capable d'identifier une planète à partir d'une simple diapo prise, mettons, à 300 000 km de distance. Comment diable distinguer un tourbillon de nuages d'un autre ? Joie considéra Pellorat non sans une certaine inquiétude. « Qui a-t-il, Pell ? Vous semblez malheureux. Je trouve que... Vu de l'espace, toutes les planètes se ressemblent. » « Et après, Janoff ? » intervint Trévise. « C'est bien pareil avec toutes les côtes de Terminus lorsqu'elles apparaissent à l'horizon. À moins que vous ne sachiez au juste ce que vous cherchez, un pic montagneux précis ou bien au large un îlot à la forme caractéristique. « Je veux bien, » dit Pellorat, manifestement mécontent. « Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans une masse de nuages en perpétuel mouvement ? Et à supposer que vous essayiez avant même d'avoir pu décider, vous avez toutes les chances de vous retrouver du côté obscur. Écoutez-moi un peu plus attentivement, Janoff. Si vous suivez le contour des nuages, vous verrez qu'ils tendent à former une structure qui fait le tour de la planète, centrée autour d'un point grossièrement situé à l'un des pôles. « Lequel ? » demanda Joie intéressée. « Puisque, relativement à nous, la planète tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, nous sommes par définition en train de contempler son pôle sud. Puisque le centre de rotation semble situé à une quinzaine de degrés du terminateur, la limite entre face éclairée et face obscure, et que l'axe de la planète est incliné de 21 degrés par rapport à la perpendiculaire à son plan de révolution, nous sommes soit au milieu du printemps, soit au milieu de l'été, selon que le pôle s'éloigne ou s'approche du terminateur. L'ordinateur pourrait calculer son orbite et me fournir le renseignement en un rien de temps si je lui demandais. La capitale étant située dans l'hémisphère nord, on est donc là-bas soit au milieu de l'automne, soit en plein hiver. Froncement de sourcils de pélorate. Vous pouvez dire tout ça ? Il fixait la couche de nuages comme si elle pouvait ou devait lui dire maintenant quelque chose, mais bien entendu il n'en était rien. Pas seulement ça, répondit Trévise. Mais si vous examinez les régions polaires, vous constaterez qu'il n'y a pas de déchirures dans la couche nuageuse comme on en voit ailleurs. En vérité, il y en a bien, mais à travers les déchirures on aperçoit de la glace, ce qui donne du blanc sur blanc. Ah ! fit pélorate. Je suppose qu'on peut s'y attendre au pôle ? Des planètes habitables certainement. Les planètes sans vie pourraient être dépourvues d'air ou d'eau ou présenter certains stigmates révélant que les nuages ne sont pas des nuages d'eau ou que la glace n'est pas de la glace d'eau. Cette planète ne présentant pas de tels stigmates, nous savons donc que nous sommes en train de contempler des nuages et de la glace d'eau. Le point suivant que l'on peut remarquer est la taille du secteur blanc continu du côté éclairé du terminateur. Et pour un œil expérimenté, celui-ci apparaît immédiatement plus étendu que la moyenne. Qui plus est, il est possible de déceler une certaine tonalité orangée, certes tout à fait discrète, à la lumière réfléchie, indiquant que le soleil de Comporellon est légèrement plus froid que celui de Terminus. Alors que Comporellon est plus proche de son soleil que Terminus ne l'est du sien, elle ne l'est toutefois pas assez pour compenser la température plus faible de son étoile. Par conséquent, pour un monde habité, il s'agit d'un monde froid. « Vous lisez ça ! » « Comme un film, mon brave compagnon ! » nota Pellorat admiratif. « Ne soyez pas trop impressionné ! » dit Trévis avec un sourire affectueux. « L'ordinateur m'a fourni les statistiques applicables à cette planète, y compris sa température générale légèrement inférieure à la moyenne. Il est aisé de déduire quelque chose que l'on sait déjà. En fait, Comporellon se trouve à la lisière d'une période glaciaire et elle en connaîtrait une si la configuration de ces continents était plus propice à une glaciation. » Joie se mordit la lèvre inférieure. « Je n'aime pas un monde froid. » « Nous avons des vêtements chauds, » remarqua Trévis. « Ça n'a guère d'importance. » « L'homme n'est pas vraiment adapté au climat froid. Nous n'avons pas d'épaisse toison de poils ou de plumes. » « Pas de couche de graisse sous-cutanée. » Pour une planète, avoir un climat froid semble dénoter une certaine indifférence au bien-être de ses propres éléments. « Gaïa est-elle une planète uniformément tempérée ? » « Sans qui trévise. » « En majorité, oui. » « Il y a quelques zones froides pour les plantes et les animaux acclimatés au froid et quelques secteurs chauds pour les plantes et animaux habitués à la chaleur. Mais la plus grande partie est uniformément tempérée, évitant les écarts inconfortables dans l'un et l'autre sens pour ceux qui se situent entre, êtres humains compris, bien entendu. » « Bien entendu. » « Tous les éléments de Gaïa sont vivants et égaux à ce titre, mais certains, tels les êtres humains, sont manifestement plus égaux que d'autres. » « Ne soyez pas stupidement sarcastique, » rétorqua Joa avec un rien de hargne. Le niveau de conscience et l'intensité de perception ont leur rôle. Un être humain constitue une portion de Gaïa plus importante qu'un rocher de même poids et les propriétés comme les fonctions de Gaïa dans son ensemble sont nécessairement pondérées en faveur de l'être humain. Pas autant que sur vos mondes d'Isola toutefois. Qui plus est, il y a des moments où la pondération s'effectue dans d'autres directions lorsque l'ensemble de Gaïa l'exige. Elle pourrait même à de longs intervalles basculer en faveur de l'écorce rocheuse et cela également exige de l'attention faute de quoi tous les éléments de Gaïa pourraient en pâtir. Personne ne voudrait d'une éruption volcanique inutile, n'est-ce pas ? Non, dit Trévis. Pas d'éruption inutile. Vous n'avez pas l'air très impressionné, hein ? Écoutez, dit Trévis, nous avons des mondes qui sont plus froids que la moyenne et d'autres plus chauds. Des mondes qui sont en majorité composés de forêts tropicales et d'autres de vastes savannes. Il n'y a pas deux mondes semblables et chacun d'eux est le monde natal de ceux qui y sont acclimatés. Je suis acclimaté à la relative douceur de Terminus. Nous l'avons en fait apprivoisé jusqu'à une modération quasi gaïenne. Mais j'apprécie de m'en écarté, du moins à titre temporaire, et de découvrir quelque chose d'autre. Ce que nous avons joie et que Gaïa n'a pas, c'est la variété. Si Gaïa s'étend sur toute la galaxie, chaque planète de la galaxie devra-t-elle obligatoirement devenir tempérée ? La similitude serait insupportable. S'il en est ainsi, et si la variété semble désirable, eh bien, la variété sera maintenue. À titre de cadeau du comité central pour ainsi dire, dit Trévis sèchement, et en en concédant le moins possible, j'aimerais encore mieux laisser faire la nature Mais vous non plus, vous n'avez pas laissé faire la nature. Chaque planète habitable de la galaxie a été modifiée. Chacune d'elles a été découverte dans un état de nature qui était inconfortable pour l'humanité, et chacune d'elles modifiée pour la rendre aussi tempérée que possible. Si la présente planète est froide, je suis certaine que c'est parce que ses habitants ont été incapables de la chauffer plus, sans engager de dépenses inacceptables. Et même ainsi, les portions qu'ils habitent effectivement, nous pouvons être certains qu'elles sont artificiellement chauffées pour être tempérées. Alors, inutile de ramener votre vertueuse condescendance sur le respect de la nature. C'est Gaïa qui parle, je suppose. Je parle toujours au nom de Gaïa. Je suis Gaïa. Alors, si Gaïa est si certaine de sa supériorité, pourquoi avoir eu besoin de ma décision ? Pourquoi ne pas avoir décidé sans moi ? Joie marqua une pause, comme pour s'exprimer de manière plus réfléchie. Puis elle répondit, parce qu'il n'est pas sage de trop se fier à soi. Nous voyons naturellement nos qualités d'un œil plus net que nous voyons nos défauts. Nous sommes anxieux de faire ce qui est bien, pas nécessairement ce qui nous paraît bien, mais ce qui est bien, objectivement, si une telle notion de bien objectif peut exister. Vous semblez représenter ce qui se rapprocherait le plus de cette idée du bien objectif et c'est pourquoi nous nous laissons guider par vous. Un bien tellement objectif constata Trévis avec tristesse que je ne comprends pas moi-même ma propre décision. Et on cherche la justification. « Vous la trouverez, » dit Joie. « Je l'espère. » « À vrai dire, vieux compagnon, » intervint Pellorat, « il me semble que ce récent échange vient d'être assez rondement emporté par Joie. Pourquoi ne pas reconnaître le fait que ces arguments justifient bien votre décision que Gaïa est la vague porteuse d'avenir pour l'humanité ? » « Parce que, » dit Trévis d'une voix rauque, « j'ignorais encore ces arguments à l'époque où j'ai pris ma décision. Je ne connaissais aucun de ces détails concernant Gaïa. Quelque chose d'autre m'a influencé inconsciemment du moins. Une chose qui ne dépend pas de Gaïa en détail, mais doit être plus fondamentale. C'est là ce que je dois retrouver. » Pellorat tendit une main apaisante. « Ne vous mettez pas en colère, Golan. Je ne suis pas en colère. Je suis juste soumis à une tension assez insupportable. Je ne veux pas être le point focal de la galaxie. Je ne vous le reprocherai pas, Trévis, dit Joie. Et je suis sincèrement désolé que nos propres dispositions vous aient d'une certaine manière forcée à assumer ce rôle. Mais quand devons-nous atterrir sur Comporellon ? Dans trois jours, dit Trévis, et seulement après un arrêt à l'une des stations d'entrée en orbite autour de la planète. Combien de temps faut-il en moyenne pour franchir un poste d'entrée sans qui Pellorat ? Trévis haussa les épaules. Cela dépend du nombre de vaisseaux qui approchent la planète, du nombre de stations d'entrée, et par-dessus tout, des règles particulières pour permettre ou refuser l'admission. Ces règles changent de temps à autre. Indignation de Pellorat. Que voulez-vous dire par « refuser l'admission » ? Comment peut-on refuser l'entrée à des citoyens de la Fondation ? Comporellon ne fait-elle pas partie des dominions de la Fondation ? Eh bien, oui et non. Il y a une assez délicate affaire d'argutie juridique sur ce point. Et je ne sais pas au juste comment Comporellon interprète les textes. Je suppose que le risque existe qu'on nous refuse l'admission, mais je ne crois pas qu'il soit bien grand. « Et si on nous la refuse, que faisons-nous ? » « Je ne sais pas bien », dit Trévis. Attendons de voir ce qui arrive avant de nous fatiguer à bâtir des plans de remplacement. 11 Ils étaient maintenant assez proches de Comporellon pour que la planète leur apparût comme un globe de bonne taille, même sans le grossissement du télescope. Avec un tel grossissement toutefois, les stations d'accès devenaient elles-mêmes visibles. Elles étaient situées plutôt en retrait par rapport à la plupart des autres structures en orbite autour de la planète et parfaitement bien éclairées. A qui approchait, comme il le faisait, par le pôle sud de la planète, la moitié de son globe apparaissait en permanence éclairée par le soleil. Étincelantes de lumière, les stations d'entrée sur sa face nocturne étaient bien entendu les plus nettement visibles. Elles étaient régulièrement espacées sur tout le pourtour de l'astre. Six d'entre elles se trouvaient dans leur champ de vision, six autres devaient sans aucun doute se trouver sur l'autre face et toutes orbitaient avec la même vitesse régulière. Quelque peu estomaqués par le spectacle, Pellorat remarqua « Il y a d'autres lumières plus près de la planète. Qu'est-ce que c'est ? » « Je ne connais pas la planète en détail, » répondit Trévise. « Je ne peux donc pas vous dire. Certaines pourraient être des usines en orbite, des labos ou des observatoires, voire des cités d'habitation. Certaines planètes préfèrent ne pas éclairer extérieurement leurs objets en orbite à l'exception des stations d'accès. C'est le cas de Terminus, par exemple. Comporellon adopte à l'évidence une attitude plus souple. « Vers quelle station nous dirigeons-nous, Golan ? » « Ça dépendra d'eux. » « J'ai envoyé une demande d'atterrissage sur Comporellon et nous allons bien recevoir des instructions nous indiquant vers quel poste nous rendre. » « Tout dépend du nombre de vaisseaux en attente d'entrée en ce moment. S'il y en a des douzaines qui font la queue à chaque poste, nous n'aurons pas d'autre choix que de patienter. » « Je ne me suis éloigné que deux fois à des distances hyperspatiales de Gaïa. » « Avoue à Joie. Et dans l'un et l'autre cas, c'était à Seychelles ou à proximité. Je ne me suis jamais trouvé aussi loin. » « Regarde sévère de Trévis. » « Et après ? » « Vous êtes toujours Gaïa, non ? » Un instant, Joie parut irritée. Mais bientôt, son irritation se mua en une espèce de petit gloussement gêné. « Je dois reconnaître que vous m'avez eu cette fois. » Trévis. Le mot « Gaïa » a deux sens. On peut l'employer en référence concrète à la planète, le globe de matière errant dans l'espace. On peut également l'utiliser pour nommer la chose vivante qui inclut ce globe. Pour parler correctement, on devrait utiliser deux termes différents pour ces deux concepts différents. Mais le contexte permet toujours aux Gaïens de déduire à quoi l'on fait référence. J'admets toutefois qu'un isolat puisse être parfois intrigué. « Eh bien, dans ce cas, » reprit Trévis. « En admettant que vous soyez à des milliers de parsecs de Gaïa, le globe, faites-vous toujours partie intégrante de Gaïa, l'organisme ? » Si vous faites référence à l'organisme, je suis toujours Gaïa. Pas d'atténuation ? Essentiellement, non. Je suis certaine de vous avoir déjà expliqué qu'il y avait un certain surcroît de complexité à demeurer Gaïa dans l'hyperespace, mais je demeure toutefois Gaïa. Vous est-il venu à l'idée que Gaïa pourrait être envisagé comme un kraken galactique ? La pieuvre monstrueuse des légendes étendant partout ses tentacules ? Vous n'avez qu'à placer quelques Gaïains sur chacune des planètes habitées et vous aurez virtuellement formé Galaxia. En fait, c'est sans doute ce que vous avez déjà fait. Où avez-vous placé vos Gaïains ? Je présume que vous en avez au moins un ou peut-être même plus sur Terminus, idem sur Trentor. Jusqu'où cela va-t-il ? Joie avait l'air manifestement mal à l'aise. Je vous ai dit que je ne vous mentirai pas, Trévis, mais ça ne signifie pas que je me sente obligé de vous fournir toute la vérité. Il est certaine chose que vous n'avez pas besoin de savoir et la situation comme l'identité des fragments individuels de Gaïa en font partie. Ai-je besoin de connaître la raison de l'existence de ces tentacules joies, même si j'ignore où il se trouve. L'opinion de Gaïa est que non. Je présume malgré tout que je peux deviner. Vous êtes persuadés d'être les gardiens du plan Seldon. Nous avons le souci d'établir une galaxie stable et sûre, une galaxie paisible et prospère. Le plan, tel que mis en œuvre à l'origine par Harry Seldon, est conçu pour préparer un second empire galactique, plus stable et plus opérationnel que ne le fut le premier. Continuellement modifié et amélioré par la seconde fondation, le plan a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Mais Gaïa ne veut pas d'un second empire galactique, n'est-ce pas ? Vous voulez Galaxia, une galaxie vivante. Puisque vous l'autorisez, j'espère, en son temps, voir naître Galaxia. Si vous ne l'aviez pas permis, nous nous serions battus pour le second empire de Seldon en gardant le secret dans la mesure du possible. Mais que reprochez-vous à... Son ouïe décelat le doux bourdonnement du signal. C'est l'ordinateur qui m'avertit. Je suppose qu'il reçoit des instructions concernant la station d'entrée. Je reviens tout de suite. Il entra dans le poste de pilotage, posa les mains sur les empreintes marquées sur le tableau de bord et effectivement les instructions pour l'approche d'une station bien précise étaient là, avec ses coordonnées en référence à l'axe menant du centre de Comporellon à son pôle nord et l'itinéraire prescrit. Trévis accusa réception puis se laissa aller contre son dossier. Le plan Seldon. Il n'y avait plus songé depuis un bout de temps. Le premier empire galactique s'était effondré et depuis cinq siècles la fondation avait grandi, d'abord en compétition avec l'empire, puis seul sur ses ruines, toujours en accord avec le plan. Il y avait eu l'interruption du mulet qui, durant un temps, avait menacé de faire éclater le plan, mais la fondation s'en était sortie, sans doute avec l'aide de la seconde, toujours cachée, et peut-être également avec celle de cette Gaïa, encore mieux dissimulée. Et voilà que le plan était confronté à une menace encore plus sérieuse que ne l'avait été celle du mulet. Il devait être distrait du projet de renouvellement de l'empire vers quelque chose de totalement différent de tout ce que l'histoire avait connu. Galaxia. Et lui-même avait donné son accord à cela. Mais pourquoi ? Et avait-il une faille dans le plan ? Une faille fondamentale. L'espace d'un éclair, Trévis eut l'impression que cette faille existait bel et bien et qu'il savait en quoi elle consistait, qu'il l'avait su lorsqu'il avait pris sa décision. Mais cette impression se dissipa aussi vite qu'elle était venue sans laisser de traces. Tout cela n'était peut-être qu'une illusion, aussi bien lorsqu'il avait pris sa décision que maintenant. Après tout, il ne connaissait rien au plan, pas un seul détail et certainement pas la moindre parcelle de ses mathématiques. Il ferma les yeux et réfléchit. Rien. Cela pouvait-il provenir du surcroît de puissance qu'il recevait de l'ordinateur. Il plaqua les paumes sur la console et sentit la chaleur de l'étreinte des mains de la machine. Il ferma les yeux et une fois encore réfléchit. Toujours rien. 12. Le comporélien qui monta à bord portait une carte d'identité holographique. Elle affichait avec une remarquable fidélité son visage poupin agrémenté d'une courte barbe avec en dessous son nom à Kendrae. L'homme était d'assez petite taille et de corps aussi rond que l'était son visage. Il était d'abord et de manière aimable et contemplait le vaisseau avec un étonnement manifeste. Comment avez-vous fait pour descendre aussi vite ? Nous ne vous attendions pas avant deux heures ? C'est un nouveau modèle, expliqua Trévis avec une réserve polie. Kendrae n'était malgré tout pas aussi innocent qu'il en avait l'air. Il pénétra dans le poste de pilotage et dit aussitôt « Gravitique ? » Trévis ne voyait pas l'intérêt de nier ce qui était apparemment évident. Il confirma d'une voix atone « Oui. » « Très intéressant. On en entend parler mais en fait on n'en voit jamais. Les moteurs sont dans la coque ? » « Exact. » Kendrae avisa l'ordinateur. « Idem pour les circuits électroniques ? » « Exact. » « En tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas allé vérifier. » « Ah. » « Très bien. Moi tout ce qu'il me faut ce sont les papiers du vaisseau, numéro de moteur, lieu de fabrication, code d'identification, tout le tintouin. L'ensemble est dans l'ordinateur j'en suis sûr et il peut sans doute me sortir en une demi-seconde le formulaire dont j'ai besoin. » Cela prit à peine plus de temps. Kendrae parcourut de nouveau les lieux du regard. « Il n'y a que vous trois à bord ? » « C'est exact. » dit Trévis. « Aucun animal vivant ? Pas de plantes ? État de santé ? » « Non. » « Non. » « Et bon ? » répondit Trévis avec raideur. « Hum. » fit Kendrae en prenant des notes. « Pouvez-vous glisser votre main ici ? Simple routine. La main droite, je vous prie. » Trévis considéra l'appareil sans indulgence. D'un usage de plus en plus répandu, il devenait de jour en jour plus élaboré. On pouvait presque connaître l'état d'arriération d'une planète d'un seul regard à l'état d'arriération de son micro-détecteur. Rares étaient désormais les mondes si arriérés fustiles qui ignoraient encore cet appareil. Le mouvement avait commencé avec l'effondrement ultime de l'Empire alors que chacun de ces fragments devenait de plus en plus anxieux de se protéger des maladies et des micro-organismes étrangers apportés par tous les autres. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Joie à voix basse, l'air intéressé, en se dévissant le cou pour examiner l'objet d'abord d'un côté puis de l'autre. « Je l'ignore, » dit Pellorat. « Ça n'a rien de mystérieux, » répondit Trévis. « C'est un appareil qui examine automatiquement une portion de votre corps, intérieurement aussi bien qu'extérieurement, à la recherche de tout micro-organisme susceptible de transmettre des maladies. » « Celui-ci classe également les micro-organismes, » ajouta Kendra non sans une touche de fierté. « Il a été entièrement mis au point ici même, sur Comporellon. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je voudrais toujours avoir votre main droite. » Trévis inséra sa main droite dans l'appareil et regarda une série de petits voyants rouges danser sur une rangée de lignes horizontales. Kendra effleura un contact et une copie papier en couleur apparut aussitôt. « Si vous voulez bien signer ici, monsieur, » dit-il. Trévis s'exécuta. « Je vais comment ? » demanda-t-il. « Je ne cours aucun danger grave, au moins. » « N'étant pas médecin, je ne saurais vous le dire en détail, » répondit Kendra. « Mais le diagnostic ne présente aucun indice qui pourrait requérir votre refoulement ou la mise en quarantaine. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. » « Quel redénouement ! » dit Sèchement Trévis en secouant la main pour se débarrasser du léger picotement qu'il ressentait. « À vous, monsieur ! » dit Kendra. Pellerat glissa sa main dans le micro-détecteur, non sans une certaine appréhension, puis signa le reçu. « Et vous, madame ? » Quelques instants plus tard, Kendra fixait le résultat en remarquant. « Jamais encore rien vu de semblable. » Il leva les yeux pour contempler Joie avec une terreur respectueuse. « Vous êtes négative. » « Totalement. » Sourire engageant de Joie. « Comme c'est aimable. » « Oui, madame. » « Je vous envie. » Il consulta de nouveau le premier diagnostic et dit « Votre identification, monsieur Trévis. » Trévis lui présenta sa carte. Kendra y jeta un œil, puis leva de nouveau un regard surpris. « Conseiller du Parlement de Terminus ? » « C'est exact. » « Haut fonctionnaire de la Fondation ? » « Parfaitement exact. » Confirma Trévis d'une voix glaciale. « Aussi j'aimerais qu'on en finisse rapidement, voulez-vous. » « Vous êtes commandant de ce vaisseau ? » « Oui. » « Motif de la visite ? » « Sécurité de la Fédération. » « Et c'est la seule réponse que vous aurez de moi. comprenez-vous cela ? » « Oui, monsieur. » « Combien de temps comptez-vous rester ? » « Je n'en sais rien. » « Peut-être une semaine. » « Très bien, monsieur. » « Et cet autre monsieur ? » « C'est le docteur Jeannot Pellorat. » « Dit Trévis. » « Vous avez ici sa signature et je me porte garant pour lui. » « C'est un érudit de Terminus et il me tient lieu d'assistant dans l'affaire qui justifie ma visite. » « Je comprends, monsieur, mais je dois voir son identification. » « Le règlement, c'est le règlement. » « J'en ai peur. » « Vous, au moins, j'espère que vous comprenez, monsieur. » Pellorat présenta ses papiers. Kendré acquiesça. « Et vous, mademoiselle Joie ? » « Est-ce votre unique nom, au fait ? » Trévis intervint d'une voix douce. « Inutile d'ennuyer cette dame. » « Je me porte garant pour elle également. » « Certes, monsieur, mais j'ai besoin de son identification. » « J'ai peur de ne pas avoir le moindre papier, monsieur. » lui dit Joie. Kendré fronça les sourcils. « Je vous demande pardon. » « La jeune femme ne les a pas emportés. » intervint Trévis. « Simple négligence. » « Tout est parfaitement en règle. » « J'en assume l'entière responsabilité. » « J'aimerais vous laisser faire. » « Mais je n'en ai pas le droit. » « C'est à moi que revient la responsabilité. » « Au vu des circonstances, tout cela n'a pas tellement d'importance. » « Il ne devrait pas y avoir de difficulté à obtenir des duplicatas, mademoiselle Joie, je présume, est originaire de Terminus. » « Non. » « Alors, de quelque part dans le territoire de la Fondation. » « Pour tout dire, non. » Kendré considéra tour à tour Joie, puis Trévis. « Voilà une complication conseillée. Obtenir un duplicata d'une planète extérieure à la Fondation risque de prendre plus de temps. Puisque vous n'êtes pas citoyenne de la Fondation, mademoiselle Joie, je dois avoir le nom de votre planète de naissance et du monde dont vous êtes citoyenne. Il vous faudra ensuite attendre l'arrivée des doubles de vos papiers. » « Bon. « Écoutez, monsieur Kendré. » Intervint Trévis. « Je ne vois aucune raison justifiant une attente quelconque. Je suis un fonctionnaire de haut rang du gouvernement de la Fondation. Et je suis ici en mission, une mission de la plus haute importance. Je n'ai pas à être retardé pour une vulgaire question de paperasse. Le choix n'est pas de mon fait, conseillé. S'il ne tenait qu'à moi, je vous laisserai débarquer sur Comporellon tout de suite. Mais j'ai un épais règlement qui me guide dans chacune de mes actions. Je suis obligé de le suivre, sinon on le retournera contre moi. Bien entendu, je présume que vous êtes attendu par quelque haute personnalité gouvernementale. Si vous voulez bien me dire de qui il s'agit, je contacterai la personne, et si elle m'ordonne de vous laisser passer, eh bien, nous en resterons là. Trévis hésita quelques instants. Cela ne serait pas très politique, M. Kendray. Puisse parler à votre supérieur immédiat ? Très certainement, mais vous ne pouvez pas le voir comme ça. Je suis sûr qu'il se présentera aussitôt dès qu'il aura compris qu'il s'adresse à un fonctionnaire de la Fondation. En fait, reprit Kendray, et de vous à moi, cela ne ferait qu'empirer les choses. Nous ne faisons pas partie du territoire métropolitain de la Fondation, voyez-vous. Nous sommes classés comme puissances associées et nous prenons ce qualificatif fort au sérieux. Les gens sont très désireux de ne pas apparaître comme des marionnettes de la Fondation, j'utilise simplement l'expression populaire, entendez-moi bien, et ont tendance à rejimber pour montrer leur indépendance. Mon supérieur s'attendra à être bien noté s'il rechigne à accorder une faveur particulière à un fonctionnaire de la Fondation. L'expression de Trévis s'assombrit. Et vous aussi ? Kendré secoua la tête. La politique, ça me passe au-dessus, monsieur. Personne ne me note bien pour quoi que ce soit. Je suis déjà bien content qu'on me règle mon salaire, et même si je n'ai pas droit à des points supplémentaires, je peux toujours recevoir des blâmes, et très facilement en plus. J'aimerais autant éviter ça. Considérant ma position, vous savez que je pourrais prendre soin de vous. Non, monsieur. Je suis désolé si cela paraît impertinent, mais je ne crois pas que vous puissiez. Et, monsieur, enfin, c'est embarrassant de dire ça, mais je vous en prie, ne me faites aucune proposition en espèce. Ils font des exemples des officiers qui acceptent ce genre de choses et ils s'y entendent aller déterrer ces derniers temps. Je ne songeais pas à vous acheter. Je songeais simplement à ce que le maire de terminus pourrait vous faire si vous entraviez ma mission. Conseiller, je ne risque absolument rien aussi longtemps que je peux me réfugier derrière le règlement. Si les membres du Présidium comporéliens se font plus ou moins taper sur les doigts par la fondation, c'est leur problème, pas le mien. Mais si ça peut vous aider, monsieur, je peux vous laisser passer, vous et le docteur Pellorat, avec votre vaisseau. Si vous laissez Mademoiselle Joie à la station d'entrée, nous la retiendrons quelque temps et la laisserons descendre à la surface dès que ses duplicatas seront arrivés. Si pour quelque raison ses papiers ne pouvaient être obtenus, nous la renverrons vers sa planète sur le premier transport commercial. Dans ce cas, j'ai bien peur toutefois que quelqu'un ne doive acquitter son billet de retour. Trévis surprit l'expression de Pellorat à ce discours et dit « Monsieur Kendray, puis-je vous parler en privé dans le poste de pilotage ? Très bien, mais je ne peux demeurer à bord très longtemps encore où l'on va m'interroger. Ce ne sera pas long. » Dans le poste de pilotage, Trévis prit bien soin de fermer hermétiquement la porte, puis il lui dit à voix basse « J'ai visité bien des endroits, Monsieur Kendray, mais jamais encore je n'ai vu une telle insistance à appliquer à la lettre des règlements d'immigration. En particulier à l'égard de citoyens de la Fondation et surtout de ses fonctionnaires. Mais la jeune personne n'est pas de la Fondation. Quand bien même ces choses-là, ça va, ça vient. Nous avons eu quelques scandales tout récemment, alors on serre la vis. Vous reviendriez l'année prochaine, il se pourrait que vous n'ayez aucun problème, mais au jour d'aujourd'hui je ne peux rien faire pour vous. » Essayez, Monsieur Kendray. dit Trévise en prenant une voix suave, « Je me remets entièrement entre vos mains. J'en appelle à vous, d'homme à homme. » Pellorat et moi sommes sur cette mission depuis un bout de temps, lui et moi, rien que lui et moi. Certes, nous sommes bons amis, mais on se sent un peu seul, si vous voyez ce que je veux dire. il y a quelque temps, Pellorat a trouvé cette petite dame. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui est arrivé, mais nous avons décidé de l'emmener. Ça nous requinque de l'utiliser de temps à autre. Maintenant, le hic, c'est que Pellorat a une relation là-bas, sur Terminus. Pour moi, pas de problème, voyez-vous, mais Pellorat est un homme âgé. Et à ces âges-là, n'est-ce pas, ils ont tendance à être un peu désespérés. ils ont besoin de retrouver leur jeunesse ou je ne sais quoi. Bref, ils n'arrivent pas à la lâcher. En même temps, si jamais la jeune femme est mentionnée officiellement, ça risque de barder pour le matricule de ce vieux Pellorat le jour où il rentrera à Terminus. Il n'y a pas de mal là-dedans, vous comprenez ? Mademoiselle Joa, comme elle se baptise elle-même, un nom adéquat si l'on considère sa profession, n'est pas exactement une lumière. Ce n'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs. Faut-il absolument que vous la mentionniez ? Ne pouvez-vous pas simplement n'inscrire que moi et Pellorat à bord ? Nous sommes les seuls censés y être, après tout. Il n'y a pas d'autres noms inscrits à Terminus et elle n'est porteuse d'absolument aucune maladie, vous l'avez noté vous-même. Kendra fit la grimace. Je ne voudrais vraiment pas vous ennuyer. Je comprends la situation et croyez-moi je compatis. Écoutez, si vous croyez que monter la garde des mois durant sur cette station ce soit rigolo, vous vous fourrez le doigt dans l'œil et ici non plus ce n'est pas mixte, pas à comporé long. Il hocha la tête. En plus, j'ai une femme moi aussi, alors je comprends. Mais écoutez, même si je vous laissez passer si tôt qu'on s'apercevra que la... la dame est sans papier, elle est bonne pour la prison et vous et M. Pellorat pour des ennuis qui ne manqueront pas de retentir jusqu'à Terminus. Quant à moi, à coup sûr, je perds mon boulot. M. Kendrae, dit Trévis, faites-moi confiance sur ce point. Une fois débarqué sur comporé long, je ne risque plus rien. Je pourrai parler de ma mission acquis de droit et quand ce sera fait, il n'y aura plus aucun problème. J'endosserai l'entière responsabilité de ce qui aura pu se passer ici si jamais la question est soulevée, ce dont je doute. Qui plus est, je recommanderai votre promotion et vous l'obtiendrez car je veillerai à ce que Terminus fasse pression sur quiconque hésitera dans l'affaire. Alors nous pouvons bien faire une fleur à Pellorat. Kendrae hésita puis répondit. Bon, d'accord, je vous laisse passer mais je vous préviens. À partir de cet instant, je tâche de trouver le moyen de sauver ma peau si jamais l'affaire éclate au grand jour et je n'ai pas la moindre intention de lever le petit doigt pour sauver la vôtre. Qui plus est, je sais comment ce genre de choses se passent sur Comporellon, pas vous. Et Comporellon n'est pas un monde facile pour ceux qui ne filent pas droit. Merci, M. Kendrae, dit Trévis. Il n'y aura pas de problème. Je vous le garantis. Chapitre 4 Sur Comporellon 13 Ils étaient passés. La station d'entrée avait diminué pour n'être plus qu'une étoile de plus en plus pâle derrière eux et d'ici deux heures, ils allaient traverser la couche du nuage. Un vaisseau gravitique n'a pas besoin de ralentir l'allure en décrivant avec lenteur une longue spirale descendante mais il ne peut pas non plus dégringoler en piquet. être libéré de la pesanteur ne signifie pas être libéré de la résistance de l'air. Le vaisseau pouvait descendre en ligne droite mais il convenait néanmoins d'être prudent. Il ne fallait pas aller trop vite. « Où allons-nous nous poser ? » demanda Pellorat l'air perplexe. « Je suis incapable de m'y retrouver au milieu de tous ces nuages, mon ami. » « Moi, pas plus que vous. » dit Trévise. « Mais je dispose d'une carte holographique officielle de Comporellon qui me donne le contour des masses continentales ainsi qu'un tracé en relief accentué des massifs montagneux et des fonds marins sans parler également des découpages politiques. La carte est dans l'ordinateur et tout va marcher tout seul. Le calculateur va faire correspondre le contour des côtes de la planète avec la carte de manière à orienter convenablement le vaisseau puis nous mènera jusqu'à la capitale en suivant une trajectoire cycloïdale. Si nous nous rendons à la capitale, nous plongeons aussitôt dans le tourbillon politique. Si la planète est anti-fondation comme le sous-entendait le gaillard de la station d'entrée, nous courrons au-devant des ennuis d'un autre côté. Elle a toute chance d'être le centre intellectuel de la planète et si nous désirons des informations, c'est là que nous les trouverons et nulle part ailleurs. Quant à être anti-fondation, je doute qu'ils seront en mesure de le montrer trop ouvertement. Le maire ne m'aime peut-être pas beaucoup mais elle ne peut pas non plus se permettre de voir un conseiller maltraité. Elle n'aura pas envie de voir s'établir un précédent. Joie venait d'émerger des toilettes, les mains encore humides de leur passage à l'eau. Elle rajusta ses sous-vêtements sans aucune trace de gêne et dit « Au fait, je suppose que les excréments sont entièrement recyclés ? » « Pas le choix » répondit Trévise. « À votre avis, combien de temps dureraient nos réserves d'eau sans recyclage des déchets ? » « Et sur quoi, d'après vous, poussent ces gâteaux à l'agréable parfum de levure que nous mangeons pour donner du piment à nos portions congelées ? » « J'espère que ça ne vous coupera pas l'appétit, ma compétente joie. » « Pourquoi ça ? » « D'où viennent, à votre avis, la nourriture et l'eau sur Gaïa ou sur cette planète ou sur Terminus ? » « Sur Gaïa, » dit Trévise, « les excréments sont bien entendu aussi vivants que vous. » « Pas vivants, conscients. » « Il y a une différence. Le niveau de conscience est naturellement très bas. » Trévise renifla avec dédain mais ne chercha pas à répondre. Il lança, « Je vais dans le poste de pilotage tenir compagnie à l'ordinateur. Non pas qu'il ait besoin de moi. » « Pouvons-nous venir vous aider à lui tenir compagnie ? » Sanky Pélorat, « Êtes-vous sûr qu'il peut nous faire atterrir à lui tout seul ? Est-ce qu'il va détecter les autres vaisseaux, les tempêtes, les... Enfin, je ne sais pas. » Trévise afficha un large sourire. « Le vaisseau est bien plus en sécurité sous le contrôle de l'ordinateur que sous le mien. Mais certainement, venez. Ça vous fera du bien de voir comment ça se passe. » Il se trouvait à présent du côté éclairé de la planète car, comme l'expliqua Trévise, il était plus facile de faire correspondre la carte de l'ordinateur avec le terrain réel à la lumière que dans l'obscurité. « C'est évident, » remarqua Pellorat. « Pas si évident que ça. » L'ordinateur évalue tout aussi rapidement à l'aide des infrarouges qu'émet la surface même dans l'obscurité. Toutefois, les longueurs d'ondes plus élevées des infrarouges ne lui permettent pas une résolution aussi fine que ne l'autoriserait la lumière du jour. Si vous voulez, l'ordinateur ne voit pas avec autant de finesse et d'acuité dans l'infrarouge et qu'en nécessité ne fait pas loi, j'aime autant, dans la mesure du possible, lui faciliter la tâche. « Et si la capitale se trouve sur le côté obscur ? » « Il y a une chance sur deux, » répondit Trévise. « Mais si tel est le cas, une fois la corrélation établie côté éclairé, nous pourrons descendre en rase-motte jusqu'à la capitale sans dévier du bon cap même si elle se trouve dans la nuit. De plus, bien avant d'être à proximité, nous intercepterons des faisceaux de micro-ondes et recevrons des messages destinés à nous diriger sur le spatioport le plus adéquat. Il n'y a aucun souci à se faire. En êtes-vous sûr ? » Demande à joie. « Vous me faites descendre sans papier et sans planète natale reconnue par ces gens et je suis bien décidé à ne jamais leur mentionner Gaïa sous aucun prétexte. Alors que fait-on si l'on me demande mes papiers une fois que nous serons à la surface ? » Cela a peu de chances de se produire. Tout le monde supposera que l'affaire a été réglée à la station d'entrée. Mais, s'ils demandent, eh bien, en temps opportun, nous ferons face aux problèmes. Dans l'intervalle, inutile d'en inventer un. Lorsque nous serons en face des problèmes susceptibles d'apparaître, ils pourraient bien être trop tard pour les résoudre. Je compte sur mon astuce pour éviter qu'il soit trop tard. À propos d'astuce, comment avez-vous réussi à nous faire franchir la station d'entrée ? Trévis regarde à joie, puis laissa lentement se dessiner sur ses lèvres un sourire qui lui donnait l'air d'un adolescent frondeur. Juste un peu de cervelle. « Comment avez-vous fait, mon gars ? » demanda Pellorat. Il s'agissait de le séduire de la manière adéquate. J'avais essayé la menace, puis le pot de vin discret. J'avais fait appel à sa logique et à sa fidélité à la fondation, rien à faire. Alors, en dernier ressort, je lui racontais que vous trompiez votre épouse, Pellorat. « Mon épouse ? Mais, cher ami, je n'ai point d'épouse à l'heure actuelle. » « Je sais. Mais pas lui. » « Par épouse ? » « Sans qui joie. » « Je suppose que vous voulez parler d'une femme qui est la compagne régulière d'un homme en particulier. » « Un petit peu plus que cela, joie. » dit Trévis. « Une compagne légale qui jouit de droits applicables en vertu de cette compagnie. » « Joie ! » intervint Pellorat nerveux. « Je n'ai pas d'épouse. J'en ai eu une de temps à autre dans le passé, mais je n'en ai plus depuis un bon bout de temps. Si vous vouliez bien accepter de subir le rituel légal... » « Oh, Pell ! » dit Joie en balayant la question d'un mouvement de la main. « Pourquoi m'en préoccuperais-je ? » « J'ai d'innombrables compagnons qui me sont aussi proches que votre bras droit et proches, compagnons du gauche. » « Il n'y a que les isolats qui se sentent isolés au point de devoir recourir à des conventions artificielles pour donner force de loi à un bien faible substitut du compagnonnage authentique. » « Mais moi, je suis un isolat, joie chérie. » « Vous le serez moins un jour, Pell. » « Jamais franchement, Gaïa, peut-être, mais moins isolat, sûrement. » « Et vous aurez alors une flopée de compagnes. » « Je ne désire que vous, joie. » « C'est parce que vous n'y connaissez rien. Vous apprendrez. » Durant cet échange, Trévise s'était concentré sur son écran, son visage affichant un air d'indulgence forcé. La couverture nuageuse s'était rapprochée et durant quelques instants, ce ne fut que brume grise. « Vision en micro-ondes, » pensa-t-il. Et l'ordinateur bascula aussitôt sur la détection des échos radars. Les nuages disparurent et la surface de Comporélon apparut en fausses couleurs, les limites entre secteurs de constitutions différentes, légèrement ondoyantes et floues. « Est-ce ainsi qu'on va tout voir, désormais ? » demanda Joie, non sans étonnement. « Uniquement jusqu'à ce qu'on soit passé sous les nuages ? » « On retrouvera alors la lumière du jour. » Comme il parlait, le soleil et la visibilité normale revinrent effectivement. « Je vois, » dit Joie, puis se tournant vers Trévise. « Mais ce que je ne vois pas, c'est en quoi ce fonctionnaire au poste d'entrée avait à se préoccuper de savoir si Pelle trompait ou non son épouse. » « Si ce gaillard, Kendré, vous avez retenu. La nouvelle, lui ai-je dit, risquait de parvenir à Terminus et par conséquent à la femme de Pellorat. Ce dernier aurait alors des ennuis. Je n'ai pas à spécifier le genre d'ennuis qu'il aurait, mais j'ai fait comme s'il risquait d'être sérieux. Il existe une espèce de franc-maçonnerie entre mâles. » Trévise souriait à présent. « Et un mâle ne trahira jamais un de ses compagnons. Il aurait même tendance à l'aider s'il le faut. » Le raisonnement, je présume, est que ça pourrait être à charge de revanche. « Je suppose, » ajouta-t-il, devenant un rien plus grave, « qu'il existe une franc-maçonnerie similaire entre femmes, mais n'en étant pas moi-même une, je n'ai jamais eu l'occasion de l'observer de près. » Le visage de joie ressemblait à un joli nuage d'orage. « Est-ce une plaisanterie ? » « Non, je suis sérieux, » dit Trévise. « Je ne dis pas que ce qu'Hendray nous a laissé passer uniquement pour éviter à Jeannot l'ire de son épouse. La franc-maçonnerie masculine peut n'avoir qu'ajouté l'ultime impulsion à mes autres arguments. » « Mais c'est horrible. » « Ce sont ces règles qui maintiennent la cohésion sociale. » « Est-ce une affaire si légère que de les négliger pour des raisons triviales ? » « Eh bien, » dit Trévise aussitôt sur la défensive, « certaines de ces règles sont elles-mêmes triviales. » « Peu de planètes sont pointilleuses sur l'utilisation de leur espace pour entrer ou sortir en temps de paix et de prospérité commerciale, comme c'est le cas de nos jours grâce à la Fondation. » « Comporé l'on pour quelques raisons fait exception. » « Sans doute pour quelque obscure raison de politique intérieure. » « Pourquoi devrions-nous en pâtir ? » « Vous répondez à côté. » « Si nous n'obéissons qu'aux règles qui sont justes et raisonnables, alors aucune ne tient debout, car il y aura toujours quelqu'un pour en trouver une injuste et déraisonnable. » « Et si nous désirons pousser notre avantage individuel tel que nous l'envisageons, eh bien, nous trouverons toujours une bonne raison de croire que telle ou telle règle qui nous entrave est injuste et déraisonnable. » Ce qui commence alors comme une manœuvre astucieuse s'achève dans l'anarchie et le désastre, même pour le petit malin astucieux, puisque lui non plus ne survivra pas à l'effondrement de la société. « Les sociétés ne s'effondrent pas aussi aisément. » Remarqua Trévise. « Vous parlez par la bouche de Gaïa, et Gaïa ne peut certainement pas comprendre l'association d'individus libres. Des règles, établies avec raison et justice, peuvent sans peine survivre à leur utilité immédiate au gré des changements de circonstances et demeurer néanmoins en vigueur par la force de l'inertie. Il n'est alors pas seulement juste, mais utile de les enfreindre. Fusque, pour dénoncer le fait qu'elles sont devenues inutiles, voire même nuisibles. Dans ce cas, n'importe quel voleur, n'importe quel assassin peut prétendre servir l'humanité. Vous allez aux extrêmes. Dans le super-organisme de Gaïa, il existe un consensus automatique autour des règles de la société, et il ne viendrait à l'idée de personne de les enfreindre. On pourrait aussi bien dire que Gaïa végète et se fossilise. Je reconnais qu'il existe un ferment de désordre dans l'association libre, mais la capacité d'induire la nouveauté et le changement est à ce prix. Tout compte fait, c'est un prix raisonnable. La voix de joie s'éleva d'un ton. Vous avez tout à fait tort de croire de croire que Gaïa végète et se fossilise. Nos actes, nos usages, nos vues sont soumis à un auto-examen constant. Ils ne se maintiennent pas par la force de l'inertie hors du contrôle de la raison. Gaïa apprend par l'expérience et la pensée et par conséquent change lorsque c'est nécessaire. Même si ce que vous dites est vrai, l'auto-examen et l'apprentissage doivent être lents. Parce qu'il n'existe rien d'autre sur Gaïa que Gaïa. Ici, en règne de liberté, même quand le consensus est quasi général, il peut toujours y avoir quelques individus pour n'être pas d'accord. Et dans certains cas, ce sont ceux-là qui auront raison. Et s'ils sont assez habiles, assez enthousiastes, si leur raison est assez valable, ce sont eux qui gagneront en fin de compte et deviendront les héros des époques futures. Comme Harry Seldon, qui inventa la psycho-histoire, ancra ses idées personnelles à l'encontre de l'Empire Galactique tout entier et finit par gagner. Il n'a gagné que jusqu'à présent, Trévis. Le second empire qu'il avait prévu ne se réalisera pas. « Ce sera Galaxia qui verra le jour à sa place. » « Croyez-vous ? » demanda Trévis résolu. « Telle a été votre décision et vous pouvez me soutenir autant que vous voulez les isolats et leur liberté à être stupides et criminels. Il y a quand même quelque chose dans les recoins secrets de votre esprit qui vous a forcé à être d'accord avec moi, Gaïa, quand vous avez fait votre choix. ce qui est présent dans les recoins secrets de mon esprit. » dit Trévis, encore plus résolu. « C'est bien ce que je recherche. » « Nous y voilà. » ajouta-t-il en désignant l'écran sur lequel une vaste cité s'étendait jusqu'à l'horizon, un regroupement de structures basses ponctuées de rares édifices plus élevés et entourés de champs qui apparaissaient en brun sous une mince couche de givre. Pellorat hocha la tête. « Pas de veine. Je comptais observer notre approche, mais je me suis laissé prendre par votre discussion. » « Ce n'est pas grave, Janoff. Vous pourrez toujours observer le spectacle à notre départ. Je vous promets de garder bouche close si toutefois vous pouvez persuader joie de fermer la sienne. » Et l'étoile lointaine descendit, guidée par un faisceau de micro-ondes pour atterrir au spatioport. Quatorze Kendré avait l'air grave lorsqu'il regagna la station d'entrée et regarda passer l'étoile lointaine. Et il était toujours manifestement déprimé à l'issue de son service. Il s'asseyait pour prendre l'ultime repas de sa journée lorsqu'un de ses compagnons, un grand échala aux yeux largement écartés, cheveux blonds, philas, sourcil si pâle qu'il semblait absent, vint s'installer à côté de lui. « Qu'est-ce qui cloche, Ken ? » demanda l'autre. Kendré fit la moue. « C'est un vaisseau gravitique qui vient de passer, gâtisse. » « Celui d'allure bizarre avec une radioactivité nulle ? » « C'est bien pour cela qu'il n'était pas radioactif. » « Pas de carburant. » « Gravitique. » Gâtisse hocha la tête. « Tout juste ce qu'on nous avait demandé de repérer, exact ? » « Exact. » « Il faut que ça tombe sur toi, toujours aussi vénard. » « Pas tant que ça. » « Une femme sans identification était à bord. » « Et je ne l'ai pas signalé. » « Hein ? » « Écoute, viens pas me raconter ça à moi, je ne veux pas en entendre parler, plus un mot. T'es peut-être un pote, mais je veux pas devenir complice. » « Ce n'est pas ça qui me tracasse. » « Enfin, pas trop. » « Il fallait que je laisse descendre le vaisseau. Ils veulent se graviter que celui-là ou un autre, tu le sais. » « Évidemment. Mais tu aurais pu au moins signaler la femme. » « Pas eu envie. » « Il n'était pas marié. Il l'avait ramassé uniquement pour... » « Pour s'en servir. » « Combien d'hommes à bord ? » « Deux. » « Et ils l'ont ramassé rien que pour ça ? » « Ils doivent être de Terminus. » « C'est exact. » « Ils font n'importe quoi sur Terminus. » « C'est exact. » « Dégoutant. » « Et ils sont partis avec elle ? » « L'un des deux était marié. » « Et il ne voulait pas que sa femme le sache. » « Si je l'avais signalé, sa femme l'aurait appris. » « N'est-elle pas restée sur Terminus ? » « Bien entendu. » « Mais elle l'aurait appris quand même. » « Ça lui aurait fait les piétiens que sa femme l'apprenne. » « Je suis d'accord. » « Mais moi, je ne voulais pas en être responsable. » « Ils vont te tomber dessus pour ne pas l'avoir signalé. » « Ne pas vouloir faire des ennuis à un mec n'est pas une excuse. » « Et toi ? » « Tu l'aurais dénoncé ? » « L'aurait bien fallu, je suppose. » « Non. » « Tu l'aurais pas fait. » « Le gouvernement veut ce vaisseau. » « Si j'avais insisté pour consigner cette femme sur mon rapport, les hommes à bord auraient changé d'avis et dégagé vers une autre planète. » « Le gouvernement n'aurait pas voulu ça. » « Mais t'imagines qu'ils vont te croire ? » « Je pense que oui. » « Très mignonne, la fille en plus. » « Imagine une femme comme ça qui veuille bien accompagner deux hommes et des hommes mariés avec assez de culot pour en profiter. » « Tu sais, c'est tentant. » « Je ne crois pas que tu voudrais que madame sache que t'es dit ça ou même que tu l'aies pensé. » « Qui va lui raconter ? » demanda Kendré sur la défensive. « Toi ? » « Ah non. » « Tu vas pas croire ça. » L'air indigné de Gatis disparut rapidement et il ajouta « Tu sais que tu ne leur as pas fait un cadeau à ces mecs en les laissant passer. » « Je sais. » « Les autres à la surface auront au fait de s'en apercevoir. » « Et même si toi t'as laissé passer, ce ne sera pas la même histoire avec eux. » « Je sais. » répéta Kendré. « Mais je suis désolé pour eux. » « Quels que soient les ennuis que leur crée cette femme, ce ne sera rien en comparaison de ce que va leur créer le vaisseau. » « Le capitaine a fait quelques remarques. » Kendré marqua un temps d'arrêt et Gatis lança un patient. « Du genre ? » « T'occupes. » « Si ça serait pas en c'est pour ma pomme. » « Je ne le répéterai pas. » « Moi non plus. » « Mais je suis quand même désolé pour ces deux types de terminus. » « 15. » Pour quiconque est allé dans l'espace et a fait l'expérience de son immobilité, la vraie sensation du vol spatial intervient au moment d'atterrir sur une nouvelle planète. Le sol défile en dessous de vous tandis que vous entrevoyez fugitivement des terres, de l'eau, des formes géométriques et des traits qui peuvent représenter des champs et des routes. Vous prenez conscience de la verdure des plantes, du gris du béton, du marron du sol dénudé, du blanc de la neige. Et surtout, il y a la sensation provoquée par les zones peuplées, les cités qui, sur chaque planète, ont leur géométrie caractéristique et leur variante architecturale. À bord d'un vaisseau ordinaire, il y aurait l'émotion de l'atterrissage et du roulage sur la piste. Avec l'étoile lointaine, il en allait différemment. Flottant dans les airs, ralentis par un habile équilibre entre la résistance de l'air et la pesanteur, il vint s'immobiliser en douceur au-dessus de l'astroport. Le vent soufflait en rafale, ce qui ajoutait une complication supplémentaire. Quand il était réglé pour une faible réaction à la poussée gravitationnelle, l'étoile lointaine devenait non seulement anormalement bas en poids, mais également en masse. Que sa masse soit trop proche de zéro, et le vent risquait de le souffler à la dérive, d'où la nécessité d'accroître la réponse gravitationnelle et d'utiliser avec délicatesse les rétrofusées pour contrebalancer la poussée du vent et ce de manière à correspondre au plus près aux variations de sa force. Sans l'aide d'un ordinateur et douane, la tâche eût été impossible à mener à bien. Toujours plus bas, avec les inévitables petites dérives dans une direction ou une autre, le vaisseau descendit pour enfin s'insérer dans la zone balisée qui délimitait son amarrage au port. Le ciel était bleu pâle rayé de blanc mat lorsque l'étoile lointaine atterrit. Le vent demeurait vif, même au niveau du sol, et bien qu'il ne constitua plus un péril pour la navigation, il produisit chez Trévise un frisson qui le fit grimacer et se rendre compte aussitôt que leur garde-robe était totalement inadaptée au climat comporélien. De son côté, Pellorat jetait alentour des regards appréciateurs et inspirait profondément avec délice, appréciant la morsure du froid, du moins pour l'instant. Il ouvrit même délibérément son manteau pour mieux sentir le vent contre sa poitrine. D'ici peu, il le savait, il le rebouclerait et rajusterait son écharpe, mais pour l'heure, il avait envie de sentir physiquement l'existence d'une atmosphère, ce qui n'était jamais le cas à bord d'un astronef. Joa s'enmit tout flâ dans son manteau, puis, de ses mains gantées, rabattit son chapeau pour se couvrir les oreilles. Elle avait un pauvre petit visage tout fripé et semblait au bord des larmes. Elle marmonna, « Ce monde est mauvais, il nous hait et nous maltraite. Pas du tout, joa chérie, répondit avec conviction Pellorat. Je suis sûr que ses habitants l'aiment et que, euh, il les aime également, si vous voulez voir les choses ainsi. Nous serons très bientôt à l'abri et là, il fera chaud. Presque comme s'il s'était ravisé, il releva un pan de son manteau pour abriter la jeune femme tandis qu'elle venait se blottir contre sa chemise. Trévis faisait de son mieux pour ignorer la température. Il obtint de la direction du port une carte magnétique qu'il vérifia aussitôt sur son ordinateur de poche pour s'assurer qu'elle fournissait les détails nécessaires, numéro de travée et d'emplacement, nom et numéro de moteur de son vaisseau et ainsi de suite. Il fit une seconde vérification pour s'assurer que le vaisseau était bien amarré puis souscrivit le contrat d'assurance maximale contre les risques divers, inutile en fait vu que l'étoile lointaine devait être invulnérable comparativement au niveau technologique probable de Comporélon et qu'il était totalement irremplaçable à n'importe quel prix si tel n'était pas le cas. Trévis trouva la station de taxi à l'endroit prévu. Les équipements des stasioports étaient en grande partie standardisés dans leur disposition, leur aspect et leur usage. Il le fallait bien compte tenu de la nature multiplanétaire de la clientèle. Il appela un taxi en pianotant comme destination la simple mention « centre-ville ». Un véhicule vint glisser jusqu'à eux sur ses skis diamagnétiques, oscillant légèrement sous les rafales de vent, tremblant sous la vibration de son moteur pas tout à fait silencieux. Il était gris-sombre avec l'insigne blanc des taxis sur les portes arrières. Son chauffeur était vêtu d'un manteau noir et d'un bonnet de fourrure blanc. Émergeant soudain, Pellorat remarqua une péto. Le décor de cette planète semble être en noir et blanc. Il se peut que ce soit plus rayant dans le centre. Le chauffeur leur parla par un petit micro, peut-être pour éviter d'avoir à descendre la vitre. « On va en ville, les gars ? » Son galactique, à l'accent un rien chantant, n'était pas déplaisant et facile à comprendre. Toujours un soulagement sur une planète nouvelle. « C'est exact, » dit Trévise et la porte arrière s'ouvrit en coulissant. Joa entra, suivi de Pellorat, puis de Trévise. La porte se ferma et une bouffée d'air chaud les submergea. Joa se frotta les mains et poussa un long soupir de satisfaction. Le taxi démarra lentement et le chauffeur nota « Ce vaisseau-là avec lequel vous êtes arrivé, c'est un gravitique, non ? » « Vu sa façon de descendre, en douteriez-vous ? » répondit Trévise très sec. « Alors il vient de Terminus ? » poursuivit le chauffeur. « Connaissez-vous une autre planète capable d'en construire un ? » Le chauffeur sembla digérer cette réponse tandis que le véhicule prenait de la vitesse, puis il reprit. « Vous répondez toujours à une question par une question ? » Trévise ne put résister. « Pourquoi pas ? » En ce cas, comment me répondriez-vous si je vous demandais si vous vous appelez Golan Trévise ? » Je répondrais « Qu'est-ce qui vous fait demander ça ? » Le chauffeur arrêta son taxi à la périphérie du stasioport et répondit « La curiosité ! » Et je vous repose la question « Êtes-vous Golan Trévise ? » La voix de ce dernier devint guindée, hostile. « De quoi vous mêlez-vous ? » « Mon ami ! » dit le chauffeur « Nous ne bougerons pas d'ici tant que vous n'y aurez pas répondu. Si vous n'y répondez pas clairement par oui ou par non d'ici deux secondes, je coupe le chauffage dans le compartiment arrière et nous continuerons de patienter. Êtes-vous Golan Trévise, conseiller de Terminus ? Si vous répondez par la négative, il vous faudra me présenter vos papiers d'identité. Oui. Je suis Golan Trévise, répondit l'interpellé et au titre de conseiller de la Fondation. J'escompte être traité avec toute la courtoisie due à mon rang. Dans le cas contraire, vous vous mettez dans de très mauvais draps, mon ami. Et maintenant ? Maintenant, nous pouvons poursuivre dans un climat moins tendu. Le taxi se remit en route. Je choisis mes passagers avec soin et j'avais escompté embarquer deux hommes uniquement. La femme constituait une surprise et j'aurais pu commettre une erreur. En fait, tant que je vous ai sous la main, je peux vous laisser m'expliquer sa présence, le temps que nous gagnons votre destination. vous ignorez ma destination. Eh bien, non, justement. Vous vous rendez au ministère des Transports. Je n'ai aucunement l'intention de m'y rendre. Cela n'a pas la plus petite importance, conseiller. Si j'étais chauffeur de taxi, je vous emmènerais où vous désirez aller. ne l'étant pas, je vous emmène où moi, je veux vous emmener. Pardonnez-moi, dit Pellorat en se penchant en avant. Vous avez tout à fait l'air d'un chauffeur de taxi, vous en conduisez un. N'importe qui pourrait conduire un taxi. Tout le monde n'a pas la licence pour le faire et toutes les voitures qui ressemblent à des taxis ne sont pas des taxis. Cessons de jouer aux énigmes. intervint Trévise. Qui êtes-vous et que faites-vous ? Rappelez-vous que vous devrez en rendre compte à la Fondation. Pas moi, rectifia le chauffeur. Mais supérieur, peut-être. Je suis un agent des forces comporéliennes de sécurité. J'ai ordre de vous traiter avec tout le respect dû à votre rang mais vous devez vous rendre là où je vous emmène. Faites très attention à vos réactions car ce véhicule est armé. Et j'ai également ordre de me défendre contre toute attaque. 16. Ayant atteint sa vitesse de croisière, le véhicule progressait en souplesse dans un silence absolu et Trévise restait figé dans un silence tout aussi absolu. Sans avoir à tourner la tête, il était conscient du regard que lui jetait de temps en temps pèlorate, le visage rempli d'incertitude. Un regard qui disait « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vous en prie, dites-le moi. » Un bref coup d'œil à joie, tranquillement assise, lui indiqua qu'elle semblait apparemment insouciante. Mais enfin, elle représentait un monde entier à elle toute seule. Même si elle se trouvait à des distances galactiques, Gaïa tout entière était nichée sous sa peau. Elle avait des ressources susceptibles d'être mobilisée en cas d'alerte. Mais que s'était-il donc passé ? Sans aucun doute, le fonctionnaire de la station d'entrée suivant la routine avait transmis son rapport en nommé en joie, rapport qui avait éveillé l'intérêt de la sécurité et détail incongru du ministère des Transports. Pourquoi ? On était en temps de paix et il n'avait connaissance d'aucune tension spécifique entre Comporélon et la Fondation. Lui-même était un important fonctionnaire de la Fondation. Minute Il avait dit au fonctionnaire du poste d'entrée qu'Hendray c'était son nom qu'il avait une mission importante auprès du gouvernement Comporélien. Il avait bien insisté là-dessus dans sa tentative de franchir le barrage. Kendray devait également l'avoir signalé soulevant fatalement toutes sortes de curiosités. Il aurait dû prévoir cela. Qu'en était-il de son don supposé de prévoir juste ? Comment s'est-il à se prendre pour la boîte noire que Gaïa voyait en lui ou prétendait voir en lui ? Était-il en train de s'enfoncer dans un bourbier guidé par un excès de confiance né de la superstition ? Comment avait-il pu un seul instant se laisser piéger par cette absurdité ? Ne s'était-il jamais trompé de sa vie ? Connaissait-il la météo du lendemain ? Gagnait-il de grosses sommes aux jeux de hasard ? La réponse était non Non et non Dans ces conditions était-ce uniquement dans le cas de choses vastes informelles qu'il avait toujours raison ? Comment savoir ? Au diable tout cela ! Après tout le seul fait qu'il ait déclaré avoir une importante mission d'état non c'était de sécurité de la fondation qu'il avait parlé Et bien dans ce cas le seul fait que sa présence fut justifiée par la sécurité de la fondation au terme d'un voyage secret non annoncé aurait sans aucun doute attiré leur attention Certes mais jusqu'à ce qu'il sache au juste de quoi il retournait sans doute aurait-il agi avec la plus extrême circonspection se montrant cérémonieux et le traitant comme un haut dignitaire Il eût été hors de question de l'enlever et d'employer la menace or c'était très exactement ce qu'ils étaient en train de faire Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur donnait assez d'assurance pour traiter de cette façon un conseiller de Terminus ? Se pouvait-il que ce fût la terre ? La même force qui dissimulait si efficacement le monde des origines même à l'encontre des grands mentalistes de la seconde fondation Cette force était-elle à l'œuvre pour circonvenir sa quête de la terre à son tout premier stade ? La terre était-elle omnisciente ? Omnipotente ? Trévis hocha la tête Ce genre de raisonnement menait tout droit à la paranoïa Allait-il rendre la terre responsable de tout ? Chaque bizarre ré de comportement chaque tournant de la route chaque changement de situation devait-il être le résultat des secrètes machinations de la terre ? Qu'il se mette à penser de la sorte et il était fichu À ce point de ses réflexions il sentit le véhicule ralentir et fut brutalement ramené à la réalité Il s'aperçut qu'il n'avait pas jeté un seul coup d'œil sur la ville qu'ils étaient en train de traverser Il décida de combler son retard avec une certaine avidité Comme les édifices étaient bas et le climat froid il supposa que la majorité des constructions étaient souterraines Il ne vit nulle trace de couleur et cela lui parut aller à l'encontre de la nature humaine À l'occasion il pouvait apercevoir un passant bien enmitouflé mais là aussi les gens comme les bâtiments devaient sans doute être sous terre Le taxi s'était arrêté devant un vaste édifice bas situé dans une dépression dont le fond restait dérobé à sa vue Quelques instants s'écoulèrent et le véhicule ne bougeait toujours pas son chauffeur tout aussi immobile son haut bonnet blanc touchait presque le toit de l'habitacle Trévis se demanda fugitivement comment l'homme s'arrangeait pour monter et descendre du véhicule sans l'accrocher Puis il dit de ce ton de colère maîtrisé qu'on était en droit d'attendre d'un fonctionnaire hautain traité cavalièrement Eh bien chauffeur À présent La version comporélienne du champ de force scintillant qui tenait lieu de séparation entre le chauffeur et ses passagers n'avait rien de primitif Les ondes sonores pouvaient la traverser même si Trévis était persuadée qu'elle demeurait hermétique aux objets matériels mûs par une énergie raisonnable Quelqu'un va venir vous prendre répondit le chauffeur Restez patiemment assis Au moment où il disait ces mots Trois têtes apparurent en une lente ascension régulière venant de la dépression où reposait l'édifice suivit bientôt le reste des corps À l'évidence les nouveaux venus grimpaient l'équivalent d'un escalator mais de son siège Trévis était incapable de voir les détails de l'installation Alors que les trois personnages approchaient La porte de leur compartiment s'ouvrit livrant passage à un flot d'air froid Trévis descendit rattachant le col de son manteau Les deux autres le suivirent non sans une considérable réticence pour ce qui était de joie Les trois comporéliens offraient un aspect informe avec leurs vêtements gonflants sans doute chauffés électriquement Trévis en conçut du mépris Ce genre d'attirail n'avait guère d'emploi sur Terminus et la seule fois qu'il avait emprunté un manteau chauffant durant l'hiver sur la planète voisine d'Anacréon il avait découvert que le vêtement avait une tendance à chauffer peu à peu de sorte que le temps de s'en apercevoir il transpirait désagréablement Tandis que les comporéliens approchaient Trévis nota non sans indignation qu'ils étaient armés et qu'ils ne cherchaient pas à dissimuler la chose tout au contraire chacun arborait un désintégrateur dans un étui passé à l'extérieur du manteau ayant avancé d'un pas pour affronter Trévis l'un des comporéliens lança d'une voix rogue excusez-moi conseiller avant d'ouvrir son manteau d'un mouvement brusque et de glisser dessous des mains furteuses qui lui parcoururent rapidement les flancs le dos la poitrine les cuisses le par-dessus fut secoué puis tâté trop abasourdi par l'étonnement et la confusion Trévis ne se rendit compte qu'une fois l'opération finie qu'il venait d'être l'objet d'une fouille aussi rapide qu'efficace le menton baissé et la bouche déformée par une grimace Pellorat était en train de subir la même indignité entre les mains du deuxième comporélien le troisième s'approchait de joie qui n'attendit pas d'être touchée elle en tout cas savait plus ou moins à quoi s'attendre car elle se débarrassa brutalement de son manteau et durant quelques secondes resta immobile exposé à la bise dans sa tenue incroyablement légère et lança d'une voix aussi glaciale que la température ambiante vous pouvez constater que je ne suis pas armé et certes c'était pour tout le monde incontestable le comporélien secoua le vêtement comme si son seul poids pouvait lui indiquer la présence d'une arme après tout c'était possible puis il bâtit en retraite joie a remis son manteau se blottissant dedans et durant quelques instants Trévis admira son geste il connaissait ses sentiments à l'égard du froid mais elle n'avait pas laissé le moindre tremblement le moindre frisson la trahir tandis qu'elle se tenait immobile en chemisette et pantalon puis il se demanda si au cours de l'alerte elle n'aurait pas par hasard récupéré de la chaleur du reste de Gaïa l'un des comporéliens fit un geste et les trois étrangers le suivirent les deux autres hommes leur emboîtèrent le pas les deux ou trois passants qui étaient dans la rue ne prirent même pas la peine de regarder ce qui se passait soit parce que le spectacle leur était trop habituel soit plus probablement parce qu'ils avaient l'esprit occupé à rejoindre plus tôt l'abri de leur destination Trévis découvrait à présent que les comporéliens avaient gravi une rampe ascendante il la descendait maintenant tous les six et franchir un sas presque aussi compliqué que celui d'un vaisseau spatial destiné sans aucun doute a empêché non pas l'air mais la chaleur de s'échapper et puis tout d'un coup ils se retrouvèrent à l'intérieur d'un immense édifice chapitre 5 lutte pour le vaisseau 17 l'impression première de Trévis fut qu'il était sur le plateau d'un hyper drame plus précisément un mélo historique sur l'époque impériale il y avait un décor particulier avec quelques variantes qui sait peut-être n'en existait-il qu'un seul utilisé par tous les metteurs en scène qui représentait la vaste cité planétaire de Trentor autant de sa splendeur on retrouvait les larges espaces le grouillement afféré des piétons les petits véhicules qui fonçaient le long des couloirs à eux réservés Trévis leva les yeux s'attendant presque à voir des aérotaxis grimper vers le renfoncement de cavités obscures mais ce détail au moins était absent en fait une fois passée la surprise initiale il était clair que l'édifice était bien plus exigu que ce qu'on aurait pu escomter voir sur Trentor ce n'était qu'un bâtiment et non pas une partie d'un complexe qui s'étendait sans hiatus sur des milliers de kilomètres dans chaque direction les couleurs également étaient différentes dans les hyper drames Trentor était toujours dépeinte comme incroyablement criarde et ses habitants étaient immanquablement affublés de vêtements parfaitement dénués de tout aspect pratique et utilitaire toutefois cet assaut de couleurs et de fanfreluches était censé jouer un rôle symbolique car il signifiait la décadence un point de vue qui était désormais obligatoire de l'Empire en général et de Trentor en particulier si tel était le cas toutefois Comporélon se trouvait alors à l'opposé même de la décadence car la maigre palette de couleurs qu'avait déjà remarqué Pellorat à l'astropor avait ici fini de se délaver les murs étaient dans des tonalités de gris les plafonds blancs les vêtements de la population noir, gris et blanc à l'occasion on apercevait un costume noir uni encore plus rarement gris uni jamais de costume tout blanc à ce que pu voir Trévis les motifs en revanche étaient toujours différents comme si les gens privés de couleurs parvenaient néanmoins de manière irrépressible à trouver le moyen d'affirmer leur individualité les visages tendaient à être dénués d'expression ou à tout le moins sinistres les femmes portaient les cheveux courts les hommes les avaient plus longs mais ramenés en arrière pour former une petite queue les gens qui se croisaient ne se regardaient pas chacun semblait respirer la préoccupation comme si tout le monde avait une affaire bien précise en tête et pas de place pour autre chose hommes et femmes étaient vêtus d'eux-mêmes avec seule la longueur des cheveux et la légère proéminence d'un sein ou la largeur d'une hanche pour marquer la différence entre les sexes on les guida tous trois vers un ascenseur qui descendit de cinq niveaux là ils émergèrent pour être conduits devant une porte sur laquelle était inscrit en petites lettres discrètes blanc sur gris Mitzah l'isalor min trans le comporélien de tête effleura l'inscription qui après quelques instants s'illumina en réponse la porte s'ouvrit et ils entrèrent c'était une pièce spacieuse plutôt vide la nudité de son contenu servant peut-être à souligner une espèce de gâchis d'espace manifeste destiné à souligner le pouvoir de son occupant deux gardes se tenaient contre le mur opposé le visage inexpressif et l'œil fixé sans faillir sur les nouveaux arrivants un vaste bureau occupait le centre de la pièce peut-être légèrement décalé en arrière derrière se tenait celle qui était sans doute Mitzah l'isalor corps imposant visage lisse yeux noirs deux mains vigoureuses et énergiques avec de longs doigts au bout carré étaient posées sur le bureau la mine trans ministre des transports supposa Trévise portait une veste dont les larges revers d'un blanc éblouissant contrastaient avec le gris sombre du reste de sa mise la double barre blanche s'étendait en diagonale sous les revers pour venir se croiser au centre de la poitrine Trévise remarqua que même si le vêtement était coupé de manière à effacer la proéminence des seins de la femme le X immaculé attirait au contraire l'attention sur eux le ministre était sans aucun doute une femme même si l'on ignorait ses seins ses cheveux courts le montraient et bien qu'elle ne ne porta pas de maquillage ses traits également sa voix aussi était indiscutablement féminine un contralto profond « Bonjour » leur dit-elle « Ce n'est pas souvent que j'ai l'honneur d'une visite d'homme de Terminus ainsi que d'une femme non signalée son regard passa de l'un à l'autre avant de s'arrêter sur Trévise qui se tenait très raide le sourcil français et dont l'un est en outre membre du conseil conseiller de la fondation rectifia Trévise en essayant de faire retentir sa voix conseiller Golan Trévise en mission pour la fondation en mission haussement de sourcil du ministre en mission répéta Trévise pourquoi dans ce cas sommes-nous traités comme des félons pourquoi nous avoir fait interpeller par des gardes armées et conduire ici comme des prisonniers le conseil de la fondation j'espère que vous le comprenez ne sera pas ravi de l'apprendre quoi qu'il en soit dit Joie dont la voix semblait un rien perçante comparée à celle de l'autre femme plus âgée va-t-on rester debout comme ça indéfiniment madame le ministre considéra longuement Joie d'un regard froid puis leva un bras et dit trois chaises sur le champ une porte s'ouvrit et trois hommes vêtus de sombre à la mode comporelienne entrèrent au petit trot en portant trois chaises Trévise et ses deux compagnons s'assirent là dit le ministre avec un sourire hivernal est-on à l'aise à présent Trévise trouva que non les chaises étaient dépourvues de coussins froides au contact avec l'assise et le dossier droit ne faisant aucun compromis avec la forme du corps pourquoi sommes-nous ici demanda-t-il le ministre consulta des papiers épars sur le bureau je m'en vais vous l'expliquer aussitôt que je serai sûr de deux faits votre vaisseau est l'étoile lointaine partie de Terminus est-ce correct conseiller oui le ministre leva la tête j'ai fait usage de votre titre conseiller voudriez-vous par courtoisie faire usage du mien madame le ministre sera-t-il suffisant ou avez-vous un titre honorifique pas de titre honorifique monsieur et vous n'avez pas besoin de vous répéter ministre est suffisant ou madame si la répétition vous lasse en ce cas ma réponse à votre question est oui ministre le commandant du vaisseau est Golan Trévise citoyen de la fondation et membre du conseil de Terminus nouvellement promu de fait et vous êtes Trévise suis-je dans le vrai en tout ceci conseiller vous l'êtes ministre et puisque je suis citoyen de la fondation je n'ai pas encore terminé conseiller d'ici là épargnez-moi vos objections vous accompagnant il y a Jeannot Pellorat érudit historien et citoyen de la fondation et c'est bien vous n'est-ce pas docteur Pellorat Pellorat ne put réprimer un léger sursaut lorsque la fonctionnaire tourna vers lui son regard aigu oui effectivement ma chère il s'interrompit et reprit oui effectivement ministre le ministre croisa les doigts raide je ne vois nulle part mention d'une femme dans le rapport qui m'a été transmis cette femme fait-elle partie de l'équipage de ce vaisseau elle en fait partie ministre répondit Trévise alors je m'adresse directement à elle votre nom on m'appelle Joa dit celle-ci assise bien droite et s'exprimant avec calme et clarté bien que mon nom tout entier soit plus long madame souhaitez-vous l'entendre en entier je me contenterai de Joa pour l'instant êtes-vous citoyenne de la fondation Joa non madame de quel monde êtes-vous citoyenne Joa je n'ai aucun document attestant ma citoyenneté sur aucun monde madame aucun papier Joa elle fit une petite marque sur le dossier ouvert devant elle le fait est noté que faites-vous à bord de ce vaisseau je suis passagère madame le conseiller Trévise ou le docteur Pellorat ont-ils demandé à voir vos papiers avant votre embarquement Joa non madame les avez-vous informés que vous étiez dépourvus de papier Joa non madame quelle est votre fonction à bord de ce vaisseau Joa votre nom traduirait-il votre fonction je suis passagère répondit fièrement Joa et n'est pas d'autre fonction Trévise intervint pourquoi harceler ainsi cette femme ministre quelle loi a-t-elle enfreinte les yeux du ministre Lisalor passèrent de joie à Trévise vous êtes d'un autre monde conseiller et ne connaissez pas nos lois malgré tout vous y êtes soumis dès lors que vous choisissez de visiter notre planète vous n'apportez pas vos lois avec vous c'est une règle générale dans la galaxie crois-je savoir certes ministre mais cela ne me dit pas laquelle de vos lois est la enfreinte il est de règle générale dans la galaxie conseillé qu'une visiteuse venue d'un monde extérieur au dominion de la planète qu'elle visite ait ses papiers sur elle bien des mondes sont libéraux en ce domaine soit par intérêt pour le tourisme soit par indifférence au respect de l'ordre nous autres comporéliens ne sommes pas ainsi nous sommes un monde respectueux de la loi et ferme dans son application cette femme est une personne sans planète et en tant que telle elle enfreint notre loi en l'occurrence elle n'avait pas le choix remarqua Trévise je pilotais le vaisseau et les posais sur comporélon il fallait bien qu'elle nous accompagne ministre ou bien suggérez-vous qu'elle aurait dû demander à être larguée dans l'espace tout cela signifie simplement que vous avez également enfreint notre loi conseiller non absolument pas ministre je ne suis pas un étranger je suis citoyen de la fondation et comporélon ainsi que ses mondes vassaux forment une puissance associée à la fondation en tant que citoyen de celle-ci je suis libre de voyager ici certainement conseiller aussi longtemps que vous détenez les documents prouvant que vous êtes bel et bien citoyen de la fondation ce qui est le cas ministre pourtant même en tant que citoyen de la fondation vous n'avez pas le droit d'enfreindre nos lois en amenant avec vous une personne apatride très vite hésita à l'évidence qu'endrait le garde frontalier n'avait pas tenu parole il était donc inutile de le protéger nous n'avons pas été stoppés au poste d'immigration que j'ai pris pour une autorisation implicite de me faire accompagner par cette femme ministre il est exact que vous n'avez pas été stoppé conseiller il est exact que la femme n'a pas été signalée par les services d'immigration et qu'elle a franchi librement la douane je puis soupçonner toutefois que les fonctionnaires de la station d'entrée auront décidé et tout à fait correctement qu'il était plus important de faire atterrir votre vaisseau à la surface que de s'inquiéter d'une personne apatride ce qu'ils ont fait était stricto sensu une infraction au règlement et l'affaire sera réglée comme il convient mais je n'ai aucun doute que la décision sera que l'infraction était justifiée nous sommes un monde strictement légaliste conseiller mais pas strict au-delà des exigences de la raison alors dit aussitôt Trévise j'en appelle à votre raison pour infléchir votre rigueur ministre si effectivement vous n'avez reçu aucune information du poste d'immigration quant à la présence d'une personne apatride à mon bord alors vous ignoriez que nous enfreignions une loi quelconque au moment de notre atterrissage or il est tout à fait patent que vous étiez prêts à nous interpeller sitôt que nous nous serions posés et c'est effectivement ce que vous avez fait pourquoi donc si vous n'aviez aucune raison d'estimer qu'il y eut une quelconque infraction le ministre sourit je comprends votre confusion conseiller laissez-moi vous assurer je vous prie que ce que nous avons pu apprendre ou non sur la condition d'apatride de votre passagère n'avait rien à voir avec votre interpellation nous agissons sur mandat de la fondation dont nous sommes comme vous l'avez souligné une puissance associée Trévise la fixa ébahi mais c'est impossible le ministre c'est même pire c'est ridicule le rire du ministre était pareil à un doux flot de miel j'aimerais bien savoir en quoi selon vous être ridicule est pire qu'être impossible conseiller je partage votre point de vue sur ce point malheureusement pour vous toutefois ce n'est ni l'un ni l'autre mais pourquoi selon vous devrait-il en être ainsi parce que je suis un fonctionnaire du gouvernement de la fondation en mission pour lui et qu'il est absolument inconcevable que celui-ci désire m'arrêter ou même qu'il ait le pouvoir de le faire puisque je jouis de l'immunité parlementaire ah vous omettez mon titre mais vous êtes profondément troublé et c'est peut-être pardonnable quoi qu'il en soit on ne m'a pas directement demandé de vous arrêter je l'ai fait uniquement pour pouvoir accomplir ce qu'on m'a effectivement demandé de faire conseiller et qui est ministre demanda Trévis en essayant de maîtriser son émotion face à cette femme redoutable qui est de réquisitionner votre vaisseau conseiller pour le restituer à la fondation quoi ? de nouveau vous omettez mon titre conseiller voilà qui est très négligent de votre part et ne fait rien pour alléger votre cas le vaisseau ne vous appartient pas je présume l'avez-vous dessiné construit ou acheté bien sûr que non ministre il m'a été attribué par le gouvernement de la fondation et bien sans doute le gouvernement de la fondation a-t-il le droit d'annuler cette attribution ce vaisseau est de grande valeur j'imagine Trévis ne répondit pas c'est un vaisseau gravitique conseiller reprit le ministre il ne doit pas en exister beaucoup et même la fondation n'en possède sans doute que très peu et elle doit regretter de vous avoir assigné l'un de ces rares spécimens peut-être parviendrez-vous à les persuader de vous attribuer à un autre vaisseau de moindre valeur mais qui vous suffira néanmoins amplement pour votre mission nous devons quant à nous récupérer le vaisseau sur lequel vous êtes arrivé non ministre je ne peux pas vous abandonner le vaisseau je ne puis croire que la fondation exige de vous une telle chose le ministre sourit pas uniquement de moi conseiller pas de comporélon en particulier nous avons tout lieu de croire que la requête a été transmise à l'ensemble fort nombreux des planètes et régions sous la juridiction de la fondation ou associé à elle d'où j'en déduis que la fondation ignore votre itinéraire et vous recherche pour le moins activement d'où j'en déduis également que vous n'avez nulle mission à remplir vis-à-vis de comporélon au nom de la fondation puisque dans ce cas elle saurait où vous trouvez et nous aurait contacté nommément en bref conseiller vous m'avez menti Trévis répondit non sans une certaine difficulté j'aimerais voir une copie de la requête que vous avez reçue du gouvernement de la fondation au ministre je pense être en droit de vous le demander certainement si tout ceci doit déboucher sur une action en justice nous prenons fort au sérieux nos procédures légales conseillées et vos droits seront entièrement préservés je vous l'assure il serait préférable et plus facile toutefois que l'on parvienne ici même à un accord en s'épargnant la publicité et les retards occasionnés par une action légale nous le préférerions et j'en suis certaine la fondation de même qui ne peut se permettre de voir toute la galaxie apprendre qu'un législateur est en fuite cela la ferait voir sous un jour ridicule et selon vos critères et les miens ce serait pire qu'impossible de nouveau Trévis resta sans répondre le ministre attendit quelques instants puis poursuivit toujours aussi imperturbable allons conseiller d'une manière ou d'une autre par un accord officieux ou par les moyens légaux nous avons l'intention de récupérer le vaisseau la peine encourue pour introduction d'un passager apatride dépendra de la voie adoptée vous exigez l'application de la loi et cette femme représente un point supplémentaire contre vous vous endurez tout le poids de la peine correspondant à ce délit peine qui ne sera pas légère croyez-moi d'un autre côté nous nous mettons d'accord et votre passagère peut être renvoyé par le premier vol commercial vers la destination de son choix la possibilité vous étant laissé à vous et votre assistant de l'accompagner si tel est votre souhait ou bien encore et si la fondation est d'accord nous pouvons vous fournir l'un de nos vaisseaux d'un modèle parfaitement adéquat pourvu évidemment que la fondation nous le remplace par un modèle équivalent ou enfin si pour quelques raisons vous ne désiriez pas retourner vers un territoire contrôlé par la fondation nous serions prêts à vous offrir refuge et peut-être éventuellement la citoyenneté comporelienne vous voyez donc que vous avez quantité de possibilités de gains si vous acceptez un arrangement à l'amiable mais pas la moindre si vous insistez pour faire valoir vos droits légaux ministre répondit Trévis vous êtes trop pressé vous promettez ce que vous ne pouvez tenir vous ne pouvez m'offrir refuge face à une requête de la fondation exigeant que je lui sois livré conseiller je n'ai jamais promis ce que je ne pouvais tenir la requête de la fondation ne concerne que votre vaisseau elle n'en a fait aucune vous concernant en tant qu'individu vous ou l'un quelconque de vos passagers la seule demande a trait à votre bâtiment Trévis jeta un bref regard à joie avant de demander puis-je avoir votre permission ministre pour consulter un court instant le docteur Pellorat et mademoiselle joie certainement conseiller je vous accorde un quart d'heure en privé ministre on va vous conduire dans une salle et au bout d'un quart d'heure vous serez ramené ici conseiller dans l'intervalle vous ne serez pas dérangé et nous ne chercherons pas non plus à espionner votre conversation vous avez ma parole et je la tiens toujours néanmoins vous restez sous bonne garde aussi ne faites pas la bêtise de tenter de vous échapper nous comprenons ministre et quand vous reviendrez nous comptons sur votre libre accord pour nous remettre le vaisseau dans le cas contraire la loi suivra son cours conseiller pour votre plus grand désagrément à tous est-ce bien compris parfaitement compris ministre dit Trévis en maîtrisant sa rage car l'exprimer ne lui aurait absolument rien valu de bon 18 la pièce exiguë était bien éclairée elle contenait un divan et deux chaises et l'on pouvait entendre le doux murmure d'un ventilateur dans l'ensemble elle était manifestement plus confortable que le vaste et stérile bureau du ministre un garde les y avait conduits un grand type grave les mains à portée de la crosse de son désintégrateur il resta dehors comme ils entraient et leur dit d'un ton péremptoire vous avez 15 minutes à peine avait-il prononcé ces mots que la porte coulissante se refermait avec un bruit sourd je ne peux qu'espérer qu'on ne nous espionne pas dit Trévis elle nous a donné sa parole remarque Pellorat vous jugez les autres à votre image Jeannot sa prétendue parole ne suffira pas elle la rompra sans hésiter si elle le désire peu importe intervint Joie je peux nous isoler vous avez un écran protecteur demanda Pellorat Joie sourit et on vit l'éclat soudain de ses dents blanches l'esprit de Gaïa Pellorat c'est un esprit gigantesque si nous sommes ici Nota Trévise avec colère c'est à cause des limitations de ce gigantesque esprit que voulez-vous dire s'étonna Joie quand a éclaté la triple confrontation vous m'avez effacé de l'esprit du maire comme de celui de ce second fondateur Jean Dybal aucun des deux ne devait à nouveau songer à moi sinon de manière lointaine indifférente je devais être désormais livré à moi-même nous étions obligés de le faire dit Joie vous étiez notre ressource la plus importante oui Golan Trévise l'homme qui a toujours raison mais mon vaisseau vous ne le leur avez pas ôté de l'esprit le maire Brano ne m'a pas réclamé moi je ne l'intéresse absolument pas mais le vaisseau en revanche elle le réclame celui-là elle ne l'a pas oublié Joie fronça les sourcils Trévise poursuivi réfléchissez-y Gaïa a tranquillement supposé que j'étais compris avec le vaisseau que nous formions une unité si Brano ne pensait pas à moi elle ne penserait pas non plus au vaisseau le problème est que Gaïa ne comprend pas la notion d'individualité elle nous a considéré le vaisseau et moi comme un seul organisme c'était une erreur c'est possible dit doucement Joie et bien dans ce cas réagit sèchement Trévise il ne me reste plus qu'à rectifier cette erreur il me faut mon vaisseau gravitique et mon ordinateur c'est obligatoire pas conséquent Joie assurez-vous que je garde le vaisseau vous pouvez contrôler les esprits oui Trévise mais nous n'exerçons pas ce contrôle à la légère nous l'avons fait dans le cadre de la triple confrontation mais savez-vous depuis combien de temps cette rencontre était prévue calculée pesée ça a pris littéralement des années je ne peux pas simplement m'approcher d'une femme et lui modifier l'esprit pour faire plaisir à un tel ou un tel est-ce bien le moment joie poursuivie de rechef si je commence à suivre une telle voie où nous arrêtons nous j'aurais pu influencer l'esprit de l'agent à la station d'entrée et nous aurions franchi le poste sans encombre j'aurais pu influencer l'esprit de l'agent dans le véhicule et il nous aurait laissé partir et bien puisque vous faites mention de cela pourquoi ne pas l'avoir fait parce que nous ignorons où cela pourrait mener nous ignorons les effets secondaires qui pourraient faire empirer la situation si je réajuste à présent l'esprit du ministre cela affectera son comportement vis-à-vis de ceux avec lesquels elle entrera en contact et puisqu'elle occupe un poste élevé dans son gouvernement cela pourrait affecter les relations interstellaires jusqu'à ce que l'affaire soit totalement étudiée nous n'osons pas lui toucher l'esprit alors pourquoi rester avec nous parce que le moment peut venir où votre vie sera menacée je dois protéger votre vie à tout prix même au prix de mon pelle ou de moi-même votre vie n'était pas menacée à la station d'entrée elle ne l'est pas non plus maintenant vous devez vous débrouiller seul et continuer au moins jusqu'à ce que Gaïa soit en mesure d'estimer les conséquences d'une éventuelle action avant d'en décider Trévise s'abîma dans une période de réflexion puis il dit dans ce cas il faut que je tente quelque chose ça pourrait ne pas marcher la porte s'ouvrit coulissant dans son logement aussi bruyamment qu'à sa fermeture sortez dit le garde comme ils émergeaient Pellorat murmura que comptez-vous faire Golan Trévise hocha la tête et murmura je ne suis pas entièrement certain je vais devoir improviser 19 le ministre Lysalore était encore à son bureau lorsqu'ils furent de retour à l'heure entrée son visage se fendit en un sourire menaçant elle lança j'espère conseiller Trévise que vous êtes revenu m'annoncer que vous me remettez ce vaisseau de la fondation encore entre vos mains je suis venu ministre dit calmement Trévise pour discuter des conditions il n'y a aucune condition à discuter conseiller si vous insistez vraiment on peut arranger très rapidement un procès qui sera mené encore plus rapidement je vous garantis votre condamnation même dans un jugement parfaitement équitable puisque votre culpabilité en faisant entrer une apatride est aussi manifeste qu'indiscutable après cela nous aurons toute l'attitude pour saisir le vaisseau tandis que vous trois subirez de lourdes peines n'allez pas prendre ce risque pour le seul plaisir de nous retarder d'une journée quoi qu'il en soit il y a des conditions à discuter ministre car si prompte que vous soyez à nous faire condamner vous ne pouvez saisir le vaisseau sans mon consentement toute tentative d'y pénétrer de force hors de ma présence le détruira et le spatioport avec ainsi que toutes les personnes présentes cela mettra certainement en fureur la fondation une chose que vous n'oserez pas faire nous menacer ou nous maltraiter pour me forcer à ouvrir le vaisseau est certainement illégal et si en désespoir de cause vous enfreignez la loi et nous soumettez à la torture ou même à une période incongrue de cruel emprisonnement la fondation s'en apercevra et n'en sera que plus furieuse encore quel que soit son désir de récupérer l'appareil elle ne peut se permettre un précédent qui autoriserait à maltraiter des citoyens de la fondation alors discutons-nous tout cela est absurde dit le ministre l'air renfrogné si nécessaire nous préviendrons directement la fondation ils doivent bien savoir comment ouvrir leurs propres engins ou ce seront eux qui vous forceront à le faire vous omettez mon titre ministre remarqua Trévise mais l'émotion vous trouble aussi est-ce peut-être pardonnable vous savez bien que la dernière chose que vous ferez sera d'appeler la fondation puisque vous n'avez aucune intention de leur livrer le vaisseau le sourire disparut des traits du ministre quelle bêtise me chantez-vous la conseiller le genre de bêtise ministre qu'il y aurait peut-être avantage à ne pas laisser parvenir à d'autres oreilles laissez mon ami et la jeune femme gagner un hôtel confortable pour avoir le repos dont ils ont si grand besoin et faites également sortir vos gardes ils peuvent demeurer derrière la porte et vous laisser un désintégrateur vous n'avez rien d'un gringalet et muni d'un désintégrateur vous n'avez rien à craindre de moi je suis sans armes le ministre se pencha par dessus le bureau je n'ai rien à craindre de vous de toute manière sans regarder derrière elle elle fit signe à l'un des gardes qui approcha aussitôt et vint s'immobiliser à côté d'elle en claquant les talons garde lui dit-elle conduisez ces deux-là à la suite numéro 5 veillez à ce qu'ils soient installés confortablement et qu'ils y restent sous bonne garde vous serez tenu responsable de tout mauvais traitement à leur égard ainsi que de toute infraction à la sécurité elle se leva et malgré sa ferme détermination de ne pas broncher Trévis ne put s'empêcher de tressaillir un peu elle était grande aussi grande au moins que son mètre 85 avec peut-être un ou deux centimètres de plus une taille fine avec les deux bandes blanches en travers de la poitrine qui se prolongeaient pour lui en serrer la taille la main s'y sent encore il émanait d'elle une grâce imposante et Trévis songea piteux qu'elle pouvait bien avoir raison en affirmant ne rien avoir à craindre de lui dans un corps à corps elle n'aurait aucun mal à le clouer au tapis venez avec moi conseiller si vous devez dire des bêtises alors pour votre propre bien moins vous aurez d'auditeur mieux cela vaudra elle le précéda d'un pas vif et Trévis suivit se sentant tout petit derrière son ombre massive un sentiment qu'il n'avait jamais encore éprouvé avec une femme ils pénétrèrent dans un ascenseur et tandis que les portes se refermaient derrière eux elle lui dit nous sommes seuls à présent et si vous avez l'illusion conseillée de pouvoir user de la force avec moi pour parvenir à vos fins je vous prierai de n'y plus songer le chantonnement de sa voix devint plus prononcé comme elle ajoutait avec un amusement manifeste vous m'avez l'air d'un spécimen raisonnablement robuste mais je vous assure que je n'aurai aucun mal à vous rompre le bras ou le dos si j'y suis forcé j'ai bien une arme mais je n'aurai pas besoin d'en faire usage Trévis se gratta la joue tandis que son regard la parcourait de haut en bas puis de bas en haut ministre je ne serai pas ridicule dans un combat avec n'importe quel homme de mon poids mais j'ai déjà décidé de renoncer à en découdre avec vous je sais évaluer quand je suis surclassé bien dit le ministre qui parut ravi où allons-nous ministre en bas tout en bas mais ne vous inquiétez pas dans les hyper drames ceci préluderait à votre mise au cachot je suppose mais nous n'avons pas de cachot sur Comporélon rien que des prisons décentes nous nous rendons à mes appartements privés un lieu pas aussi romantique qu'un cachot du sale vieux temps de l'Empire mais autrement plus confortable Trévis estima qu'il se trouvait à 50 mètres au moins sous la surface de la planète lorsque la porte de l'ascenseur coulissa ils sortirent 20 Trévis examina l'appartement avec une surprise manifeste le ministre observa l'air mécontent vous n'appréciez pas mes quartiers d'habitation conseiller en aucun cas ministre non je suis simplement surpris je trouve cela inattendu l'impression que j'avais retiré de votre planète par le peu que j'en ai vu et entendu depuis mon arrivée était celle d'un monde d'abstinence bannissant tout luxe inutile tel est bien le cas conseiller nos ressources sont limitées et notre vie doit être aussi dure que notre climat mais tout ceci ministre et Trévis étendit les deux mains comme pour embrasser la pièce où pour la première fois en ce monde il voyait des couleurs où les sièges étaient bien rembourrés où la lumière tombant des murs lumineux était douce et où le sol était recouvert d'un tapis de force de sorte que les pas étaient élastiques et silencieux tout ceci relève sans aucun doute du luxe nous bannissons comme vous dites conseiller le luxe inutile le luxe ostentatoire le luxe traduisant un gaspillage excessif ceci toutefois est un luxe privé qui a son rôle je travaille dur j'assume de vastes responsabilités j'ai besoin d'un endroit où je puisse oublier durant quelque temps les difficultés de mon poste et tous les comporéliens vivent-ils de la sorte lorsque les yeux des autres sont détournés ministre remarqua Trévise cela dépend du degré de travail et de responsabilité peu nombreux sont ceux qui peuvent se le permettre le mérite ou même grâce à notre code éthique le désir mais vous ministre pouvez-vous le permettre le mériter et le désirer Laurent a ses privilèges de même que ses devoirs et maintenant asseyez-vous conseiller et racontez-moi votre folie elle s'assit sur le divan qui céda légèrement sous son poids et désigna un siège tout aussi confortable dans lequel Trévise lui ferait face sans être placé trop loin Trévise s'assit ma folie ministre le ministre se détendit visiblement et posa le coude droit sur un coussin dans une conversation privée nous n'avons pas besoin d'observer aussi scrupuleusement les règles du dialogue officiel vous pouvez m'appeler Lisa Lord je vous appellerai Trévise dites-moi ce que vous avez dans la tête Trévise et nous examinerons ça ensemble Trévise croisa les jambes et se cara dans son siège voyez-vous Lisa Lord vous m'avez laissé le choix soit d'accepter d'abandonner de plein gré le vaisseau soit d'être soumis à un procès en bonne et due forme dans l'un et l'autre cas vous le récupérez au bout du compte malgré tout vous avez fait des pieds et des mains pour me persuader d'opter pour la première solution vous voulez m'offrir un autre vaisseau pour remplacer le mien afin que mes amis et moi puissions aller où bon nous semble nous pourrions même rester ici sur Comporellon et nous faire naturaliser si tel est notre choix dans un ordre mineur vous avez bien voulu m'accorder un quart d'heure pour consulter mes amis vous avez même voulu m'amener ici dans vos appartements privés tandis qu'en ce moment même mes amis sont sans doute installés fort confortablement bref vous faites tout pour m'acheter dis alors pour me convaincre de vous offrir le vaisseau en vous épargnant la nécessité d'un procès allons Trévise n'êtes-vous pas enclin à m'accorder le crédit d'impulsion bien humaine ? certainement pas ou l'idée qu'une reddition volontaire serait plus rapide et plus pratique qu'un procès ? non j'aurais une suggestion différente qui est ? un procès présente un gros défaut c'est une affaire publique vous avez à plusieurs reprises évoqué le strict légalisme de cette planète et je soupçonne qu'il serait extrêmement difficile d'organiser un procès sans qu'il soit intégralement enregistré si tel était le cas la fondation l'apprendrait fatalement et vous seriez contraint de restituer le vaisseau sitôt le procès achevé évidemment dit Lisa Lord sans broncher c'est la fondation qui en est propriétaire en revanche poursuivit Trévise un accord passé en privé avec moi n'aurait pas à être enregistré officiellement vous pourriez alors récupérer le vaisseau et la fondation ignorant l'affaire elle ignore jusqu'à notre présence sur cette planète qu'on pourrait l'on pourrait conserver l'appareil et c'est j'en suis sûr ce que vous comptez faire pour quelle raison elle restait toujours aussi impassible ne faisons-nous pas partie de la confédération de la fondation pas tout à fait votre statut est celui de puissance associée sur toute carte galactique où les planètes membres de la fédération figurent en rouge qu'on pourrait l'on et ses dépendances apparaissent comme une tâche rose pâle même ainsi au titre de puissance associée nul doute que nous coopérerions avec la fondation en êtes-vous certaine comporélon ne caresserait-elle pas des rêves de totale indépendance voire de domination vous êtes un monde ancien presque toutes les planètes prétendent être plus anciennes qu'elles ne le sont réellement mais dans le cas de comporélon c'est vrai le ministre lise alors se permis un sourire froid le plus ancien même s'il faut en croire certains de nos enthousiastes n'aurait-il pas existé une époque où comporélon était bel et bien le monde dominant d'un ensemble planétaire de taille moyenne et ne serait-il pas possible que vous rêviez de retrouver cette position de force perdue croyez-vous que nous rêvions d'un objectif aussi impossible avant même de connaître vos idées je les avais qualifiées de folles et elles le sont sans aucun doute maintenant que je les connais les rêves sont peut-être impossibles mais ça n'empêche pas de rêver terminus pourtant situé à l'extrême lisière de la galaxie et avec une histoire plus brève que celle de tout autre monde puisqu'elle remonte à seulement cinq siècles terminus dirige virtuellement la galaxie et comporélon ne pourrait pas hein trévise souria lise alors demeurer grave terminus a atteint cette position pensons-nous en déchiffrant le plan s'elle donne tel est le fondement psychologique de sa supériorité et il tiendra aussi longtemps peut-être que les gens y croiront il se peut que le gouvernement de comporélon n'y croit pas même dans ce cas terminus jouit par ailleurs d'un fondement technologique son hégémonie sur la galaxie repose sans aucun doute sur sa technologie avancée dont le vaisseau gravitique que vous êtes si pressé de posséder représente un exemple aucune autre planète en dehors de terminus ne possède de vaisseau gravitique si comporélon pouvait en avoir un et pouvait en connaître en détail le fonctionnement cela lui ferait accomplir une gigantesque percée technologique personnellement je ne crois pas que cela suffirait à vous faire dépasser terminus mais il se peut que votre gouvernement le pense vous ne pouvez pas être sérieux tout gouvernement qui garderait le vaisseau à l'encontre du désir de la fondation de le récupérer subirait sans nul doute la colère de celle-ci et l'histoire nous montre que cette colère peut se révéler fort désagréable la colère de la fondation ne pourrait s'exercer que si elle avait matière à se mettre en colère en ce cas Trévis à supposer que votre analyse de la situation ne relève pas de la folie ne tireriez-vous pas avantage de la remise du vaisseau et d'un marchandage difficile ? Nous payerions comme il convient l'apaisement de vos scrupules si l'on doit suivre votre raisonnement vous me feriez confiance pour ne pas rapporter l'affaire à la fondation certainement puisqu'il vous faudrait rapporter votre propre rôle dedans je pourrais dire que j'ai agi sous la contrainte certes à moins que votre bon sens ne vous dicte que le maire n'y croirait jamais allons mettons-nous d'accord Trévis hocha la tête non madame lise alors ce vaisseau est à moi et il doit le rester comme je vous l'ai dit toute tentative d'y pénétrer de force provoquera une explosion extraordinaire je vous assure que je dis la vérité n'allez pas croire que je bluffe vous vous pourriez l'ouvrir et reprogrammer l'ordinateur sans aucun doute mais je n'en ferai rien lise alors poussa un gros soupir vous savez que nous pourrions vous faire changer d'avis sinon parce que nous pourrions vous faire du moins parce que nous pourrions faire subir à votre ami le docteur Pellorat ou à la jeune femme la torture ministre est-ce là votre loi non conseiller mais peut-être serait-il inutile d'en venir à de telles extrémités il y a toujours la sonde psychique pour la première fois depuis qu'il était entré dans les appartements ministériels Trévis sentit un frisson intérieur vous ne pouvez pas non plus faire ça l'emploi de sonde psychique en dehors de l'usage médical est prohibé dans toute la galaxie mais si nous étions poussés au désespoir je suis prêt à courir ce risque dit Trévis très calme car cela ne vous rapporterait rien ma détermination est si bien ancrée que la sonde psychique me détruirait l'esprit avant de l'amener à vous remettre le vaisseau ça c'était du bluff songea-t-il et le frisson intérieur s'amplifia et même si vous étiez assez habile pour me persuader sans me détruire l'esprit et si je devais ouvrir le vaisseau le désarmer et vous le remettre vous n'en seriez pas plus avancé pour autant l'ordinateur de bord est encore plus sophistiqué que le vaisseau lui-même et il est conçu de telle sorte j'ignore les détails qu'il ne travaille à son potentiel complet qu'avec moi c'est ce que j'appellerais un ordinateur unipersonnel supposons dans ce cas que vous gardiez votre vaisseau et restiez sans pilote envisageriez-vous de le piloter pour nous en tant qu'honorable citoyen de comporélon salaire élevé luxe considérable idem pour vos amis non qu'est-ce que vous suggérez que nous vous laissions tranquillement vous et vos amis repartir à bord de votre vaisseau et filer dans la galaxie je vous avertis qu'avant que nous vous autorisions à le faire nous pourrions simplement informer la fondation de votre présence ici avec votre vaisseau et la laisser se débrouiller et perdre vous-même le vaisseau si nous devons le perdre autant peut-être que ce soit au profit de la fondation plutôt que d'un impudent venu d'une planète étrangère dans ce cas laissez-moi vous suggérer un compromis de mon cru un compromis d'accord je vous écoute allez-y Trévis commença avec précaution je suis chargé d'une importante mission elle a commencé avec le soutien de la fondation ce soutien semble avoir été suspendu mais la mission demeure importante accordez-moi le soutien de Comporellon à la place et si ma mission est couronnée de succès votre monde en bénéficiera l'isalor arborait une expression dubitative et vous ne restitueriez pas le vaisseau à la fondation je n'en ai jamais eu l'intention jamais la fondation ne me chercherait avec une telle ardeur si elle pensait que je compte le leur rendre ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire que vous nous donnerez le vaisseau une fois la mission achevée il se peut qu'il ne me soit plus d'aucune utilité en ce cas je ne verrai pas d'objection à ce que Comporellon le récupère tous deux se dévisagèrent en silence durant quelques instants puis l'isalor reprit vous parlez au conditionnel il se pourrait cela n'a aucune valeur pour nous je pourrais faire des promesses en l'air mais quelle valeur aurait-elle pour vous le fait que mes promesses soient prudentes et limitées devrait au contraire vous prouver qu'au moins elles sont sincères habile dit l'isalor en hochant la tête j'aime ça et bien quelle est donc votre mission et en quoi pourrait-elle profiter à Comporellon non non dit Trévis à votre tour me soutiendrez-vous si je vous montre que la mission est d'importance pour Comporellon le ministre l'isalor quitta le divan présence de haute taille imposante j'ai faim conseiller Trévis et je ne poursuivrai pas plus avant l'estomac vide je vais vous offrir quelque chose à manger et à boire avec modération par la suite nous terminerons notre affaire et Trévis crut alors discerner quelque impatience carnivore dans son regard si bien qu'il pinça les lèvres légèrement mal à l'aise 21 le repas avait peut-être été nourrissant mais il n'était pas du genre à ravir le palais le plat principal était du bœuf bouilli à la sauce moutarde posé sur un lit de légumes filandreux que Trévis ne reconnut pas et n'apprécia pas non plus à cause de leur goût amer et salé il devait découvrir plus tard qu'il s'agissait d'une espèce d'algue suivi un fruit qui avait un goût de pomme matinée de pêche pas mauvais à vrai dire et un breuvage noir brûlant assez amer pour que Trévis en laissa la moitié et demanda s'il ne pouvait pas avoir de l'eau fraîche à la place les portions étaient congrues mais en la circonstance il ne s'en plaignit pas le repas avait été pris en privé sans le moindre domestique en vue c'est le ministre elle-même qui avait fait cuire et servi les plats puis débarrassé la table par la suite j'espère que vous avez trouvé le repas agréable dit Lise alors comme il quittait la salle à manger tout à fait répondit Trévis sans enthousiasme le ministre reprit sa place sur le divan et bien dans ce cas reprenons notre discussion de tout à l'heure vous avez mentionné que Comporellon pourrait jalouser l'avance technologique de la fondation et son emprise sur la galaxie en un sens c'est vrai mais cet aspect de la situation n'intéressera jamais que ceux qui se passionnent pour la politique interstellaire et ils sont comparativement peu nombreux ce qui est plus exact c'est que le Comporellien moyen se montre horrifié par l'immoralité de la fondation il y a de l'immoralité sur la plupart des planètes mais cela semble plus marqué sur Terminus je dirais que c'est de cela plus que de questions plus abstraites que se nourrit chez nous tout sentiment anti-fondation l'immoralité demanda Trévis perplexe quelles que soient les erreurs de la fondation vous devez admettre qu'elle gère sa portion de la galaxie avec une raisonnable efficacité et avec honnêteté du point de vue fiscal les droits civiques sont dans l'ensemble respectés conseillers Trévis je parle de moralité sexuelle en ce cas je ne vous comprends certainement pas nous sommes une société entièrement morale sexuellement parlant les femmes sont parfaitement représentées à chaque échelon de la vie sociale notre mère est une femme et près de la moitié du conseil est formé de une lueur d'exaspération traversa fugitivement le visage du ministre conseiller vous moqueriez-vous de moi ? vous savez sans aucun doute ce que morale sexuelle veut dire le mariage est-il oui ou non un sacrement sur terminus que voulez-vous dire par sacrement y a-t-il une cérémonie officielle de mariage destinée à unir un couple certainement si les gens le désirent une telle cérémonie simplifie les problèmes d'impôts et d'héritage mais le divorce est possible bien entendu il serait sans aucun doute sexuellement immoral de maintenir réunis des gens lorsque y a-t-il des restrictions religieuses ? religieuses ? certains appliquent une philosophie dérivée des cultes antiques mais quel rapport avec le mariage ? conseiller ici sur comporélon chaque aspect du sexe est sévèrement contrôlé il ne peut intervenir en dehors du mariage son expression est limitée même dans le cadre de celui-ci nous sommes tristement choqués par le spectacle de ces mondes terminus en particulier où le sexe semble considéré comme un simple plaisir social sans grande importance que l'on peut pratiquer où quand et avec qui bon vous semble sans égard pour les valeurs de la religion Trévise haussa les épaules je suis désolé mais je ne peux pas entreprendre de réformer la galaxie ou même terminus et puis quel rapport avec la question de mon vaisseau je parle de la réaction de l'opinion publique dans cette affaire et de la façon dont elle limite ma capacité à élaborer des compromis les citoyens de comporélon seraient horrifiés s'ils découvraient que vous avez embarqué une femme jeune et séduisante pour assouvir vos pulsions érotiques et celles de votre compagnon c'est par égard pour votre sécurité à vous trois que je vous ai pressé d'accepter une reddition pacifique au lieu d'un procès public je constate que vous avez mis à profit le repas pour réfléchir à une nouvelle forme de persuasion par la menace dois-je à présent craindre la vindicte populaire je me contente de souligner les dangers serez-vous capable de nier que la femme que vous avez prise à bord est autre chose qu'un objet sexuel bien sûr que je peux le nier joie est la compagne de mon ami le docteur Pellorat elle n'a pas de rival vous pouvez ne pas donner à leur état le nom de mariage mais je crois que dans l'esprit de Pellorat comme dans celui de cette femme leurs relations sont celles d'un couple marié êtes-vous en train de me dire que vous n'y êtes pas personnellement impliqué certainement pour qui me prenez-vous je ne saurais dire j'ignore vos notions de moralité alors permettez-moi de vous expliquer que mes notions de moralité me dictent de ne pas jouer avec les possessions ou les relations de mes amis vous n'êtes même pas tenté je ne puis maîtriser l'existence de la tentation mais il n'y a pas le moindre risque que j'y succombe pas le moindre peut-être que les femmes ne vous intéressent pas n'allez pas croire ça je m'y intéresse cela fait combien de temps que vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec une femme des mois aucune depuis que j'ai quitté Terminus sûr que vous ne devez pas apprécier certainement non dit Trévise qui n'en pensait pas moins mais la situation est telle que je n'ai pas le choix sans doute votre ami Pellorat remarquant votre souffrance serait-il prêt à partager sa femme rien dans mon comportement ne trahit une quelconque souffrance et le cas se présenterait-il il ne serait pas prêt à partager joie je ne crois pas non plus que la femme y consentirait elle n'a aucune attirance pour moi le dites-vous parce que vous avez déjà tâté le terrain je n'ai rien tâté du tout j'aimais ce jugement sans éprouver le besoin de le mettre à l'épreuve de toute façon elle n'est pas particulièrement mon genre étonnant elle est pourtant ce qu'un homme considérerait comme une femme séduisante physiquement elle l'est sans doute quoi qu'il en soit elle ne m'attire pas d'abord elle est trop jeune trop enfantine par certains côtés vous préférez les femmes mûres alors ? Trévis marqua un temps d'arrêt y avait-il un piège ? il hasarda prudemment je suis assez âgé pour savoir apprécier certaines femmes mûres mais quel est le rapport de tout ceci avec mon vaisseau ? pour un instant oubliez votre vaisseau dit Lise alors j'ai 46 ans et je ne suis pas marié disons que j'ai été sans doute trop occupé pour cela en ce cas d'après les règles de votre société vous devez être resté chaste toute votre vie est-ce pour cela que vous m'avez demandé depuis combien de temps je n'avais pas eu de rapport ? me demanderiez-vous conseils en la matière ? si tel était le cas je dirais que ce n'est ni le boire ni le manger il est inconfortable de vivre sans sexe mais ça n'a rien d'impossible le ministre sourit et dans son oeil s'alluma de nouveau cette lueur carnivore ne vous méprenez pas Trévis le rang à ses privilèges et il est possible d'être discret Je ne suis pas totalement abstinente Néanmoins les comporéliens sont peu satisfaisants J'accepte le fait que la moralité soit un bien absolu mais elle tend à charger de culpabilité les hommes de cette planète de sorte qu'ils tendent à ne plus être aventureux entreprenants qu'ils sont lents à démarrer rapides à conclure et de manière générale dépourvus de talent Je ne vois pas ce que je puis y faire répondit Trévis fort prudent Sous-entendriez-vous que la faute puisse m'en incomber que je ne les inspire pas ? Trévis éleva la main Je n'ai pas du tout dit ça En ce cas comment réagiriez-vous vous si vous en aviez l'occasion ? Vous un homme venu d'un monde immoral qui doit avoir derrière lui une vaste variété d'expériences sexuelles de toutes sortes qui est sous la pression de plusieurs mois d'abstinence forcée et qui plus est en la présence constante d'une jeune et charmante personne comment réagiriez-vous vous en la présence d'une femme telle que moi du type mûr que vous prétendez apprécier ? Je me comporterai répondit Trévis avec le respect et la décence qui conviennent à votre rang et votre importance Ne faites pas l'idiot dit le ministre Elle porta la main à sa taille du côté droit Le bandeau blanc qui l'encerclait se relâcha Libéré au niveau de sa poitrine et de son cou le haut de sa robe noire devint notablement plus flottant Trévis était médusé Avait-elle eu ce plan à l'esprit depuis ? Depuis quand en fait ? Ou bien était-ce son moyen de réussir là où les menaces avaient échoué ? Le haut de la robe glissa en même temps que les renforts à hauteur des seins Le ministre était assis devant lui avec sur le visage un regard de fier dédain nu depuis la taille Ses seins étaient une version plus réduite de la femme elle-même massif ferme et absolument impressionnant Eh bien ? fit-elle Superbe dit Trévis en toute honnêteté Et que comptez-vous faire à présent ? Que dicte en l'occurrence la morale sur Comporellon Madame lise alors ? Qu'est-ce que cela pour un homme de Terminus ? Que dicte votre morale à vous ? Et dépêchez-vous La poitrine est froide et cherche la chaleur Trévis se leva et commença de se dévêtir Chapitre 6 La nature de la terre 22 Trévis se sentait presque drogué et se demanda combien de temps s'était écoulé Près de lui reposait Mitsa Lisalor ministre des Transports Elle était allongée sur le ventre la tête sur le côté ronflant distinctement la bouche ouverte Voilà qui soulageait Trévis Une fois éveillée il espérait bien qu'elle aurait conscience de s'être endormie Il aurait bien voulu dormir lui aussi mais sentait qu'il était important de n'en rien faire Elle ne devait surtout pas le trouver assoupi à son réveil Elle devait se rendre compte que tandis qu'elle était terrassée jusqu'à l'inconscience il avait dû prendre son mal en patience Elle ne pouvait pas attendre moins de la part d'un immoraliste éduqué par la fondation et de ce côté mieux valait ne pas la décevoir En un sens il ne s'était pas mal débrouillé Il avait deviné à juste raison que vu la taille de Lysalore et sa force physique son pouvoir politique son mépris pour les comporéliens qu'elle avait rencontrés son horreur mêlée de fascination pour les récits qu'avait-elle entendu se demanda Trévise comptant les prouesses sexuelles des décadents de Terminus elle désirerait être dominée quand bien même elle serait incapable d'exprimer son désir et ses espoirs Il avait agi en conséquence et pour sa bonne fortune découvert qu'il avait vu juste Trévise l'homme qui ne se trompe jamais raya-t-il Cela avait plu à la femme et lui avait permis d'orienter leurs activités dans une direction qui tendait à épuiser celle-ci tout en le laissant relativement intact La chose n'avait pas été facile Elle avait un corps superbe 46 ans avait-elle dit mais ce corps n'aurait pas fait honte à une athlète de 25 printemps et une énergie gigantesque une énergie surpassée seulement par l'insouciante ardeur déployée à l'épuisée Eh bien s'il pouvait l'apprivoiser et lui enseigner la modération si la pratique mais pourrait-il lui-même y survivre pouvait amener Madame le Ministre à une meilleure compréhension de ses capacités et plus important encore de ses capacités à lui il ne serait peut-être pas déplaisant de... Le ronflement s'interrompit soudain et elle s'étira Il lui posa la main sur l'épaule la caressa doucement et elle ouvrit les yeux Trévis était appuyée sur le coude et faisait de son mieux pour avoir l'air en forme et plein d'alent Je suis content que vous ayez dormi chérie Lui dit-il Vous aviez besoin de repos Elle lui adressa un sourire assoupi et durant un instant de malaise il crut qu'elle allait lui proposer de renouveler leurs exercices mais elle se contenta de se tortiller jusqu'à ce qu'elle se retrouva sur le dos Puis d'une voix douce et satisfaite elle dit Je vous avais jugé correctement dès le début Sexuellement parlant vous êtes un roi Trévis essaya de prendre un air modeste C'est me faire trop d'honneur Balivern Vous aviez parfaitement raison J'avais peur que cette jeune femme ne vous ait maintenu en activité et complètement épuisée Mais vous m'avez assuré que non C'est bien exact n'est-ce pas ? Avais-je le comportement d'un homme à moitié repu d'abord ? Non Absolument pas Et son rire éclata sonore Vous envisagez toujours d'employer des sondes psychiques ? Elle rit encore Vous êtes fou ? Voudrais-je vous perdre à présent ? Pourtant elle voudrait peut-être mieux m'oublier temporairement Quoi ? Elle fronça les sourcils Si je devais rester ici définitivement ma ma chère Combien de temps s'écoulerait-il avant que des yeux commencent à observer des bouches à murmurer Si toutefois je devais repartir pour ma mission je reviendrai périodiquement rendre compte et il serait alors tout à fait naturel que nous nous isolions ensemble quelque temps Et puis ma mission est vraiment importante Elle y réfléchit en se grattant négligeamment la cuisse droite puis elle répondit Je suppose que vous avez raison Je n'aime pas cette idée mais Je suppose que oui Vous avez raison Et vous n'avez pas besoin de vous imaginer que je ne reviendrai pas Ajouta Trévise Je ne suis pas idiot au point d'oublier ce qui m'attendrait ici Elle lui sourit lui caressa doucement à la joue et lui dit les yeux dans les yeux Ça vous a plu mon chou Bien plus que ça chéri Pourtant vous êtes un fondateur Un homme en pleine jeunesse venu tout droit de Terminus et qui doit être habitué à toutes sortes de femmes avec toutes sortes de talents Je n'ai jamais rien rencontré Rien du tout Qui vous soit même de loin comparable Dit Trévise avec cette ardeur qui venait tout naturellement lorsqu'on énonçait somme toute que la vérité Eh bien Si c'est vous qui le dites Filiz alors sur un ton suffisant Malgré tout Les mauvaises habitudes sont dures à perdre vous savez et je ne crois pas que je pourrais me résoudre à faire confiance à la parole d'un homme sans un minimum de garantie Il serait concevable que vous et votre ami Pellorat poursuiviez votre mission une fois que j'en connaîtrai la teneur et l'aurai approuvé Mais je n'en garderai pas moins la jeune femme ici Elle sera bien traitée n'ayez crainte Mais je présume qu'elle va manquer à votre docteur Pellorat Aussi veillerai-je à ce qu'il y ait de fréquents retours à Comporélon même si votre enthousiasme pour cette mission a tendance à vous entraîner à rester trop longtemps parti Mais lise alors C'est impossible Vraiment ? Une lueur de soupçons envahit soudain son regard Impossible Pourquoi ça ? Pour quelle raison auriez-vous besoin de cette femme ? Pas pour le sexe je vous l'ai dit Et je n'ai pas menti Elle appartient à Pellorat Et elle ne m'attire pas Par ailleurs je suis sûr qu'elle se briserait en deux si elle tentait ce que vous avez si triomphalement réussi Lise alors sourit presque mais se retint et reprit sévère Qu'est-ce que ça peut vous faire alors qu'elle reste sur Comporélon ? C'est qu'elle est d'une importance cruciale pour notre mission C'est pour cela que nous avons besoin d'elle Eh bien alors en quoi consiste votre mission il serait temps de me le dire Trévis n'hésita qu'un bref instant Il fallait que ce fût la vérité Il ne voyait pas quel mensonge aussi crédible il pourrait inventer Écoutez-moi dit-il Comporélon est peut-être un monde ancien parmi les plus anciens sans doute mais il ne peut pas être le plus ancien de tous La vie humaine n'est pas originaire d'ici Les tout premiers hommes sont arrivés ici depuis une autre planète et peut-être que la vie humaine n'en était pas non plus originaire mais venait d'un astre encore plus lointain et plus ancien Malgré tout ces sauts vers le passé doivent avoir un terme et il faudra bien atteindre enfin la planète originelle le monde des origines humaines Je suis à la recherche de la terre Le changement qui se produisit tout à coup chez Mitha lise alors le sidéra Ses yeux s'agrandirent sa respiration se précipita chacun de ses muscles parut se tétaniser alors qu'elle était toujours allongée sur le lit Elle projeta brusquement les bras vers le haut croisant les deux premiers doigts des deux mains Vous avez prononcé son nom murmura-t-elle la voix rauque 23 Elle ne dit plus rien après ça elle ne le regarda même pas Ses bras retombèrent lentement ses jambes glissèrent sur le côté du lit et elle s'assit lui tournant le dos Trévis resta allongé où il était rigoureusement immobile Il pouvait entendre résonner dans sa mémoire les paroles de Munley Compor lors de leur rencontre dans les locaux déserts de l'Office du Tourisme de Seychelles Il l'entendait encore évoquant la planète de ses propres ancêtres celle la même sur laquelle Trévis se trouvait aujourd'hui lui dire que ses compatriotes étaient restés très superstitieux à ce propos Chaque fois qu'il mentionne ce fameux nom il lève les deux mains l'index et le majeur croisé pour conjurer le mauvais sort Il était bien vain de s'en souvenir après coup Qu'aurais-je dû dire Mitzah ? marmonna-t-il Elle secoua lentement la tête se leva et se dirigea d'un pas lourd vers une porte Le battant se referma derrière elle et quelques instants après on entendit couler de l'eau Il n'avait d'autre recours que d'attendre tout nu sans dignité se demandant s'il devait ou non la rejoindre sous la douche avant d'être bien certain qu'il ne valait mieux pas Et parce que en un sens il sentait que la douche lui était refusée il éprouva illico le besoin d'en prendre une Elle en sortit enfin et sans un mot entrepris de choisir des vêtements Est-ce que ça vous dérange si commença-t-il ? Elle ne dit rien et il prit son silence pour un consentement Il essaya de gagner la douche d'un pas viril et assuré mais se sentit mal à l'aise comme au temps où sa mère vexée par quelqu'un conduite de sa part ne lui offrait d'autre punition que son silence lui donnant envie de rentrer sous terre Il parcourut du regard la cabine au mur lisse qui était nu entièrement nu Il l'examina plus attentivement Rien Il rouvrit la porte passa la tête et dit Écoutez comment suis-je censé ouvrir la douche ? Elle reposa le déodorant c'est du moins la fonction que lui supposa Trévise gagna la cabine de douche et toujours sans un mot pointa le doigt Trévise suivit la direction indiquée et remarqua sur la paroi une tache ronde vaguement rose à peine colorée comme si le concepteur avait répugné à gâcher ce blanc immaculé pour la seule raison de fournir un indice sur sa fonction Trévise haussa légèrement les épaules s'appuya contre le mur et effleura la marque C'était sans doute ce qu'il convenait de faire car l'instant d'après un déluge d'eau finement pulvérisée vint le frapper jaillit de toutes les directions Octant il toucha de nouveau la marque et l'eau s'arrêta Il rouvrit la porte conscient d'avoir l'air encore plus indigne frissonnant au point d'en éprouver des difficultés pour articuler Il coassa Mais comment faites-vous donc pour avoir de l'eau chaude ? Elle se décida cette fois à le regarder et apparemment son aspect lui fit oublier sa colère ou sa peur ou l'émotion quelle qu'elle fût dont elle était victime car elle souffla du nez puis sans crier égard partie d'un grand éclat de rire Quelle eau chaude dit-elle Croyez-vous que nous allons dilapider de l'énergie à fabriquer de l'eau chaude pour nous laver ? C'est de la bonne eau tiède que vous avez là de l'eau juste dégourdie Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ah ces mauvaises de terminiens retournez-vous laver Trévis hésita mais pas longtemps car il était clair qu'il n'avait pas le choix dans l'affaire Avec une réticence remarquable il effleura de nouveau la touche rose et cette fois se prépara à recevoir la douche glaciale Tiède l'eau ? Il se retrouva avec la chair de poule et se frictionna en hâte ici, là, partout estimant que ce devait être le cycle de lavage et soupçonnant qu'il ne devait pas durer longtemps Puis vint le cycle de rinçage Ah ! de l'eau chaude Enfin peut-être pas chaude mais pas tout à fait aussi froide et certainement brûlante pour son corps totalement frigorifié Puis alors même qu'il envisageait de toucher de nouveau le contact pour arrêter l'eau tout en se demandant comment l'isalore avait fait pour sortir toute sèche quand il n'y avait ni serviette ni équivalent d'aucune sorte dans la cabine l'eau cessa de couler Elle fut suivie par un jet d'air qui l'aurait certainement renversé s'il n'était pas venu de plusieurs directions à la fois Il était brûlant presque trop Il fallait bien moins d'énergie Trévise le savait pour chauffer de l'air que pour chauffer de l'eau Le jet d'air chaud vaporisa l'eau sur sa peau et en quelques minutes il pouvait sortir aussi sec que s'il n'avait jamais reçu de sa vie une goutte d'eau l'isalore l'isalore semblait s'être complètement ressaisi Vous vous sentez bien ? Tout à fait bien dit Trévise A vrai dire il était même surpris d'être à ce point à l'aise Tout ce qu'il me fallait c'était me préparer à la température Vous ne m'aviez pas dit « Moviette va » dit l'isalore avec une trace de mépris Il lui emprunta son déodorant puis entreprit de s'habiller conscient du fait qu'elle avait des sous-vêtements propres et pas lui « Comment aurais-je dû appeler ce monde ? » lui demanda-t-il « Nous l'évoquons sous le nom de l'Ancien Comment pouvais-je savoir ? Me l'avez-vous dit ? Avez-vous demandé ? » Comment aurais-je su qu'il fallait demander ? « Vous l'avez bien fait maintenant ? » « Je risque d'oublier Il vaudrait mieux pas » « Quelle différence ! » Trévise sentait la colère monter « Ce n'est jamais qu'un mot un son il y a des mots qu'on ne prononce pas » annonça l'isalore lugubre « Dites-vous tous les mots que vous connaissez dans n'importe quelle circonstance ? » Certains termes sont vulgaires d'autres inappropriés et il y en a d'autres que les circonstances peuvent rendre blessant ce qui est le cas du mot que j'ai employé C'est un mot triste un mot solennel Il représente Il représente un monde qui fut notre ancêtre à tous et qui n'existe plus Il est synonyme de tragédie et nous y sommes d'autant plus sensibles qu'il était près de nous Nous préférons ne pas en parler ou s'il le faut ne pas utiliser son nom Et ses doigts croisés devant moi En quoi cela soulage-t-il la blessure et la tristesse ? Le visage de l'isalore s'empourpra C'était une réaction machinale et je ne vous remercie pas de l'avoir suscité chez moi Il y a des gens qui croient que ce mot même simplement « penser » porte malheur et c'est pour cela qu'ils le conjure Croyez-vous vous aussi qu'on conjure le mal en croisant simplement les doigts ? Non Enfin Si en un sens Ça me met mal à l'aise si je ne le fais pas Elle ne le regardait pas Puis comme pressée de changer de sujet elle enchaîna vivement Et en quoi la présence de votre brune compagne est-elle si primordiale dans le cadre de votre mission pour atteindre ce monde que vous mentionnez ? Dites l'ancien Ou préféreriez-vous ne même pas avoir à prononcer ce nom ? Je préférerais ne pas en discuter du tout Mais je vous ai posé une question Je crois que ses compatriotes lorsqu'ils ont colonisé le monde qui est à présent le leur étaient des émigrants venus de l'ancien Tout comme nous Philise alors très fière Mais son peuple détient certaines traditions qu'elle dit être la clé de la compréhension de l'ancien A la seule condition qu'on l'atteigne et qu'on puisse étudier ses archives Elle ment Peut-être Mais nous devons vérifier Si vous avez cette femme avec son savoir problématique et si vous voulez gagner ce monde avec elle Pourquoi être venu sur Comporellon ? Pour localiser l'ancien J'avais un ami qui était comme moi membre de la fondation Lui en revanche avait des ancêtres comporeliens et il m'avait assuré qu'une grande partie de l'histoire de l'ancien était bien connue sur Comporellon Pas possible Et vous a-t-il raconté quoi que ce soit de cette histoire ? Oui dit Trévis à nouveau incapable d'éluder la vérité Il disait que l'ancien était un monde mort entièrement radioactif Il en ignorait le pourquoi mais pensait que ce devait être la conséquence d'explosions nucléaires lors d'une guerre peut-être Non ! Explosa Lisa alors Non, il n'y a pas eu de guerre ou non, l'ancien n'est pas radioactif Il est radioactif Mais il n'y a pas eu de guerre Alors comment l'est-il devenu ? Il n'a pas pu l'être depuis le début puisque la vie humaine est née sur l'ancien Il n'aurait jamais porté la moindre vie Lisa alors parut hésiter Elle se sentait très raide respirait profondément haletant presque Elle dit enfin « Je ne sais pas ce fut une punition C'était un monde qui utilisait des robots Savez-vous ce que c'est ? Oui Ils avaient des robots Et pour cela ils ont été châtiés Tous les mondes qui ont eu des robots ont été châtiés et n'existent plus Qui les a châtiés ? Lisa alors Celui qui châtie les forces de l'histoire je ne sais pas Elle détourna les yeux mal à l'aise puis reprit à voix basse Demandez à d'autres J'aimerais bien Mais à qui ? Y a-t-il sur Comporellon des spécialistes d'histoire ancienne ? Il y en a Ils ne sont guère populaires parmi nous parmi les Comporelliens moyens Mais la fondation votre fondation tient à la liberté intellectuelle comme elle dit Ce qui n'est pas un mal à mon avis Observa Trévise Tout est mal qui est imposé de l'extérieur Réthorqua Lisa alors Trévise haussa les épaules Il eût été vain de discuter Il reprit plutôt Mon ami Le docteur Pellorat est à sa manière un historien de l'Antiquité Il aimerait j'en suis sûr rencontrer ses collègues comporeliens Pouvez-vous arranger cela Lisa alors ? Elle acquiesça Il y a un historien du nom de Vasil Déniador en poste à l'université de cette ville Il n'enseigne pas mais sera peut-être en mesure de vous dire ce que vous voulez savoir Pourquoi n'enseigne-t-il pas ? Ce n'est pas qu'il soit interdit de cours C'est simplement que les étudiants ne le choisissent pas Je présume observa Trévise en essayant de ne pas être sardonique qu'on encourage les étudiants à ne pas le choisir Pourquoi le ferait-il ? C'est un sceptique On en a vous savez Ce sont toujours des individus qui s'entêtent à aller à contre-courant des modes généreux de pensée et sont assez arrogants pour estimer qu'eux seuls ont raison et que la majorité a tort Ne pourrait-il pas en être ainsi dans certains cas ? Jamais ! Aboyalise alors avec une assurance qui rendait évidente que toute poursuite de cette discussion serait vaine Et malgré tout son scepticisme il sera bien forcé de vous dire exactement ce que n'importe quel autre comporélien pourrait vous dire A savoir que si vous cherchez l'ancien vous ne le trouverez jamais 24 Dans les appartements privés qu'on leur avait assignés Pellorat écouta Trévise pensif son long visage solennel dénué d'expression puis dit enfin Vasile Déniador je n'ai pas souvenance d'avoir entendu ce nom mais il se pourrait qu'à bord je retrouve des articles de lui dans ma bibliothèque êtes-vous sûr de n'avoir jamais entendu parler de lui ? réfléchissez s'emporta s'emporta Trévise je n'ai pas souvenance à l'instant présent d'avoir entendu parler de lui dit Pellorat prudent mais après tout mon brave ami il doit exister des centaines d'estimables universitaires dont je n'ai pas entendu parler ou à tout le moins dont je n'ai pas conservé le souvenir en tout cas il ne doit pas avoir un grand renom sinon vous le connaîtriez l'étude de la terre entraînez-vous à dire l'ancien Janoff sinon ça risque de compliquer les choses l'étude de l'ancien dit Pellorat ne constitue pas une niche fort estimée dans les corridors du savoir de sorte que des universitaires de renom même dans le champ de l'histoire ancienne ne risquent guère d'y trouver leur voie ou en prenant les choses à l'envers ceux qui se trouvent déjà dans le domaine ont peu de chances de se faire un nom sur une planète délaissée même s'ils possèdent les qualités requises quant à moi je ne passe aux yeux de personne pour un spécialiste hors pair j'en suis sûr à mes yeux si dit-je ou attendrement oui au vôtre sans aucun doute très cher dit Pellorat esquissant un sourire mais vous ne jugez pas de mes capacités d'universitaire il faisait presque nuit à présent à en croire l'heure et Trévise se sentait gagné par l'impatience comme toujours lorsque Joie et Pellorat échangeaient des mots doux il les interrompit je vais essayer d'arranger notre rencontre avec Déniador pour demain mais s'il en sait aussi peu sur la question que le ministre nous ne serons guère plus avancés que maintenant il peut être en mesure de nous indiquer quelqu'un de plus utile remarqua Pellorat j'en doute l'attitude de cette planète envers la terre mais je ferai mieux moi aussi de m'habituer à pratiquer l'ellipse l'attitude de cette planète envers l'ancien est stupide et superstitieuse il se détourna mais la journée a été dure et nous devrions penser au dîner si nous sommes capables d'affronter leur menu sans attrait avant de songer peut-être à dormir avez-vous appris vous deux à vous servir de la douche mon cher compagnon observa Pellorat on nous a fort aimablement traité nous avons reçu toutes sortes d'instructions pour la plupart inutiles au fait Trévise dit Joie et le vaisseau quoi le vaisseau le gouvernement de Comporellon le confisque-t-il non je ne crois pas qu'ils feront une telle chose ah à la bonne heure et pourquoi pas parce que j'ai convaincu madame le ministre de changer d'avis étonnant dit Pellorat elle ne me semblait pas du genre particulièrement facile à convaincre je ne sais pas remarqua Joie d'après la texture de son esprit il était clair qu'elle était attirée par Trévise ce dernier la considéra avec une soudaine exaspération vous avez fait ça Joie que voulez-vous dire Trève je veux dire toucher à je n'ai touché à rien cependant après avoir noté son attirance pour vous je n'ai pu résister à l'envie de lui faire sauter une ou deux inhibitions presque rien ces inhibitions auraient sauté de toute manière et il semblait important de garantir sa bienveillance à votre endroit sa bienveillance c'était plus que ça elle s'est radoucie certes mais post-coitalement vous ne voulez quand même pas dire mon ami s'étonna Pellorat et pourquoi pas demanda Trévise revêche elle n'est peut-être plus de la prime jeunesse mais elle s'y connaît elle n'a rien d'une débutante je vous assure je ne vais pas non plus jouer le galant homme et mentir pour la couvrir après tout l'idée venait d'elle grâce au trafic otage par joie de ses inhibitions et je n'étais pas en position de refuser même si l'idée m'en était venue ce qui ne fut pas le cas allons Janoff ne restez donc pas planté là avec cet air puritain cela fait des mois que je n'avais pas eu une occasion vous vous avez et il fit un vague geste en direction de joie croyez-moi Golan dit Pellorat embarrassé si vous interprétez mon expression comme puritaine vous vous méprenez sur mon compte je n'ai aucune objection mais c'est elle qu'il est puritaine intervint joie je voulais la rendre plus chaleureuse à votre égard je ne comptais pas sur un paroxysme sexuel mais c'est exactement ce que vous avez amené ma gentille petite tripatouilleuse il se peut que madame le ministre doive jouer les puritaines en public mais si tel est le cas cela semble-t-il ne fait qu'attiser le feu de sorte que pourvu qu'on la gratte au bon endroit elle trahira la fondation en aucun cas dit Trévis ce qu'elle voulait c'était le vaisseau il se tue puis reprit dans un murmure est-ce qu'on nous espionne ? non dit joie vous êtes sûr ? certaine il est impossible de toucher à l'esprit de Gaïa de quelque façon que ce soit sans que Gaïa n'en ait conscience dans ce cas comporellon veut garder le vaisseau pour elle seule un complément de valeur pour sa flotte jamais la fondation ne le permettra comporellon n'a pas l'intention que la fondation le sache joie soupira voilà bien les isolats le ministre compte trahir la fondation au nom de comporellon et contre un peu de sexe elle s'empresse de trahir comporellon dans la foulée quant à Trévise il sera ravi de monnayer les services de son corps afin de favoriser la trahison quelle anarchie dans votre galaxie quel chaos vous vous trompez jeune femme dit Trévise glacial dans ce que je viens de dire je ne suis pas une jeune femme je suis Gaïa Gaïa tout entière alors vous vous trompez Gaïa je n'ai pas monnayé les services de mon corps je les ai offerts avec joie j'y ai pris plaisir et je n'ai fait de mal à personne quant aux conséquences elles se sont révélées favorables de mon point de vue et j'accepte ce fait et si Comporellon pour eux ce n'est pas un acte de trahison mais de patriotisme qui peut dire exactement qui peut dire dans une galaxie de l'anarchie comment est-il possible de trier entre les actions raisonnables et déraisonnables comment décider entre le juste et l'injuste le bien et le mal la justice et le crime l'utile et l'inutile et comment expliquez-vous que le ministre trahisse son propre gouvernement quand elle vous laisse conserver le vaisseau rêverait-elle d'indépendance personnelle hors d'un monde oppresseur est-elle une traîtresse ou bien une patriote individualiste isolée pour être sincère dit Trévis je ne sais pas si elle était prête à me laisser mon vaisseau simplement pour me remercier du plaisir que je lui ai procuré je crois qu'elle a pris cette décision uniquement lorsque je lui ai dit que je recherchais l'ancien c'est pour elle un monde de mauvais augure et en le cherchant nous le sommes également devenus nouer le vaisseau qui nous transporte j'ai le sentiment qu'elle est persuadée d'avoir amené le malheur sur elle et sa planète à vouloir s'emparer de notre vaisseau et qu'elle considère désormais celui-ci avec horreur peut-être a-t-elle l'impression qu'en nous laissant partir avec et en me laissant poursuivre ma mission elle détournera la malchance de Comporélon ce qui à ses yeux équivaut à un acte de patriotisme si tel était le cas ce dont je doute Trévis la superstition serait le ressort de l'action admirez-vous cela ? je n'admire ni de condamne la superstition la superstition a toujours dirigé les actes en l'absence de savoir la fondation croit au plan s'elle donne bien que personne à notre connaissance ne soit capable de le comprendre d'en interpréter les détails ou d'en faire un instrument de prédiction nous le suivons à l'aveuglette par ignorance et par foi n'est-ce pas de la superstition oui peut-être idem pour Gaïa vous croyez que j'ai pris la décision correcte en jugeant que Gaïa devait absorber la galaxie en un seul vaste organisme mais vous ne savez pas pourquoi il faudrait que j'ai raison ou dans quelle mesure vous avez bien fait de suivre cette décision vous êtes prêts à poursuivre dans cette voie par ignorance et parfois au point même d'être dérangé par ma quête d'une preuve qui supprime cette ignorance et rendrait inutile la foi n'est-ce pas de la superstition là je crois qu'il vous coince ma petite joie dit Pellorat sûrement pas ou il n'aboutira à rien dans sa quête ou il trouvera quelque chose qui confirmera sa décision et pour soutenir cette croyance dit Trévis vous n'avez que votre ignorance et votre foi en d'autres termes de la superstition 25 Vasile de Niador était un homme de petite taille aux traits délicats avec une façon de vous regarder en levant les yeux sans lever la tête ceci combiné avec de brefs sourires qui illuminait périodiquement son visage lui donnait l'air de se rire du monde en silence son bureau étroit et long était rempli de bandes magnétiques apparemment dans le plus grand désordre impression due au fait qu'elles n'étaient pas régulièrement disposées dans leur casier ce qui donnait aux étagères un aspect de mâchoire édentée les trois sièges qu'il indiqua à ses visiteurs étaient dépareillés et trahissaient un dépoussiérage récent quoiqu'imparfait Jeannot Pellorat Golan Trévise et Joie j'ai peur de n'avoir pas saisi votre nom madame Joie est mon seul nom usuel lui répondit-elle avant de s'asseoir c'est bien assez somme toute dit Déniador en lui lançant une œillade vous êtes assez séduisante pour qu'on vous pardonne cette lacune tous étaient assis à présent j'ai entendu parler de vous docteur Pellorat bien que nous n'ayons jamais correspondu vous êtes de la fondation n'est-ce pas de Terminus effectivement docteur Déniador et vous conseiller Trévise il me semble avoir entendu récemment que vous auriez été renvoyé du conseil et exilé je crois bien n'en avoir pas saisi la raison non pas renvoyé monsieur je suis toujours membre du conseil même si j'ignore quand je vais reprendre mes fonctions ni tout à fait exilé on m'a assigné une mission au sujet de laquelle nous aimerions vous consulter ravi de pouvoir vous aider et notre joyeuse amie est-elle également de Terminus Trévise s'interposa rapidement elle vient d'ailleurs docteur ah un monde bien étrange cette ailleurs une surprenante quantité d'individus en son natif mais puisque deux d'entre vous proviennent de la capitale de la fondation à Terminus que la troisième personne est une séduisante jeune femme et que Mitzal Isalor n'est pas connue pour son affection pour l'une ou l'autre catégorie comment se fait-il qu'elle vous recommande aussi chaudement auprès de moi je crois dit Trévise que c'est pour se débarrasser de nous plus tôt vous nous aiderez voyez-vous plus tôt nous aurons quitté qu'on pourrait long Degniador lorgna Trévise avec intérêt à nouveau ce sourire pétillant et répondit évidemment un vigoureux jeune homme tel que vous ne peut qu'être attirant en quelles que soient ses origines elle sait assez bien jouer le rôle de la froide vestale mais pas encore à la perfection je ne vois pas ce que vous voulez dire dit Trévise guindé et vous auriez intérêt à continuer en public du moins mais je suis un sceptique et donc par profession peu enclin à me fier aux apparences et bien dites-moi conseiller quelle est votre mission que je sache si je puis vous aider en cette affaire le docteur Pellorat est notre porte-parole je n'y vois aucune objection docteur Pellorat pour simplifier au maximum cher docteur j'ai toute ma vie d'adulte tenté de pénétrer le fond de connaissances ayant trait au monde sur lequel l'espèce humaine est née et je me suis trouvé expédié avec mon bon ami Golan Trévise bien que pour être précis ne le connaissant pas encore à l'époque au fin de découvrir si nous le pouvions la l'ancien puisque c'est ainsi je crois que vous l'appelez l'ancien fit Déniador je suppose que vous parlez de la terre Pellorat en resta bouche bée puis bafouillant légèrement il reprit j'avais l'impression enfin on m'avait fait comprendre qu'il ne fallait pas il se tourna vers Trévise quelque peu désemparé ce dernier enchaîna le ministre Lysalore m'a dit qu'on ne devait pas utiliser ce terme sur comporélon vous voulez dire qu'elle a fait ça Déniador fit la moue fronça le nez et projeta vigoureusement les bras en avant croisant les deux premiers doigts de chaque main oui fit Trévise c'est bien ce que je veux dire Déniador se détendit et éclata de rire balivernes messieurs nous faisons cela par pure habitude et dans les contrées arriérées peut-être prend-on encore la chose au sérieux mais en général personne n'y prête attention je ne connais pas de comporéliens qui ne dira pas terre alors quand il est ennuyé ou surpris c'est le vulgarisme le plus commun que nous ayons vulgarisme s'étonna faiblement Pellorat gros mot si vous préférez quoi qu'il en soit reprit Trévise le ministre a paru toute bouleversée quand j'ai utilisé ce terme bon elle descend de ses montagnes que voulez-vous dire monsieur exactement ce que ça veut dire Mitzal Isalore est originaire de la chaîne centrale les enfants là-bas sont élevés selon ce qu'on appelle les bonnes vieilles méthodes ce qui signifie que si bien éduqués soient-ils vous ne pourrez jamais leur ôter cette manie de croiser les doigts alors le mot terre ne vous gêne pas du tout n'est-ce pas docteur dit joie aucunement chère madame je suis un sceptique je sais ce que signifie ce terme en galactique intervint Trévise mais dans quel sens l'utilisez-vous exactement dans le même que vous conseiller je n'accepte que ce que je suis forcé d'accepter suivant des preuves raisonnablement fiables et maintient cette acceptation provisoire dans l'attente de preuves ultérieures cela ne nous rend pas populaire pourquoi ça dit Trévise nous ne serions populaires nulle part quelle est la planète dont les habitants ne préfèreraient pas une croyance confortable douillette et bien rôdée si illogique soit-elle au vent frisqué de l'incertitude voyez comment vous croyez au plan Seldon sans la moindre preuve oui admis Trévise en étudiant le bout de ses doigts j'évoquais également cet exemple pas plus tard qu'hier puis-je revenir au sujet mon bon ami intervint Pellorat que sait-on de la terre qu'un sceptique serait prêt à accepter fort peu de choses répondit Déniador nous pouvons assumer qu'il existe une planète unique sur laquelle l'espèce humaine s'est développée parce qu'il est hautement improbable que des espèces assez identiques pour que les croisements soient fertiles se soient développées sur plusieurs planètes voire sur deux seulement de façon indépendante nous pouvons choisir de baptiser Terre ce monde des origines il semble raisonnablement probable que la Terre ait pu exister quelque part dans ce coin de la galaxie car les planètes y sont inhabituellement anciennes et il y a de fortes chances que les premiers mondes à avoir été colonisés aient été proches de la Terre plutôt qu'éloignés et la Terre a-t-elle quelques caractéristiques particulières en dehors d'être la planète des origines s'empressa de demander Pellorat auriez-vous une idée en tête remarqua Déniador avec son sourire vif je songeais à son satellite que d'aucuns appellent la lune voilà quelque chose d'inhabituel n'est-ce pas c'est une question fondamentale docteur Pellorat voilà qui pourrait me suggérer des idées je n'ai pas encore dit ce qui rendait la lune inhabituelle ça taille bien entendu je ne me trompe pas non je vois bien que non toutes les légendes concernant la Terre parlent de sa vaste gamme d'espèces vivantes et de son vaste satellite un satellite de quelques 3000 ou 3500 kilomètres de diamètre l'extrême variété de la vie est une chose aisée à admettre puisqu'elle serait la résultante naturelle de l'évolution biologique si nos connaissances sur le processus sont exactes un satellite géant est en revanche plus difficile à accepter aucune autre planète habitée de la galaxie n'en est pourvue les satellites de grande taille sont invariablement associés aux géantes gazeuses inhabitables et inhabité en tant que sceptique par conséquent je préfère ne pas accepter l'existence de la lune si la Terre est unique par sa possession de millions d'espèces remarqua Pellorat ne peut-elle pas l'être également par la possession d'un satellite géant l'un pourrait entraîner l'autre Déniador sourit je ne vois pas comment la présence de millions d'espèces sur la Terre pourrait créer un satellite géant à partir de rien mais l'inverse peut-être qu'un satellite géant pourrait contribuer à la création de millions d'espèces je ne vois pas non plus comment et cette histoire de radioactivité de la Terre sans qui Trévise c'est une histoire et une croyance universellement répandues mais reprit Trévise la Terre n'a pu être radioactive au point d'empêcher la vie durant les milliards d'années où elle l'a abritée comment alors l'est-elle devenue une guerre nucléaire une guerre nucléaire c'est l'opinion la plus répandue conseiller Trévise à la manière dont vous le dites je crois deviner que vous n'en croyez rien il n'y a aucune preuve qu'une telle guerre ait eu lieu une croyance commune et même une croyance universellement répandue n'est pas en soi une preuve que pourrait-il s'être produit d'autre rien ne prouve qu'il se soit produit quoi que ce soit la radioactivité pourrait être une pure invention au même titre que le satellite géant quelle est la version de l'histoire de la Terre le plus généralement admise au cours de ma carrière professionnelle j'ai pu collationner une vaste quantité de légendes sur les origines dont bon nombre évoquent une planète nommée Terre ou quelques noms très similaires je n'en possède aucune venue de Comporélon non vous ne risquez pas nous n'avons pas coutume d'exporter nos légendes superstition encore mais vous n'êtes pas superstitieux et vous n'hésiteriez pas à en parler n'est-ce pas c'est exact dit le petit historien levant les yeux vers Pellorat le faire ajouterait considérablement peut-être même dangereusement à mon impopularité mais vous allez tous les trois bientôt quitter Comporélon et j'imagine que vous ne me citerez jamais comme votre source vous avez ma parole d'honneur répondit aussitôt Pellorat alors voici un résumé de ce qui est censé s'être produit élagué de tout aspect surnaturel ou moralisateur la Terre fut durant une période incommensurable l'unique monde abritant des êtres humains puis il y a 20 ou 25 000 ans la découverte du sceau hyperspatial a permis à l'espèce humaine de développer le voyage interstellaire et de coloniser un groupe de planètes les premiers colons ont utilisé des robots qui avaient été conçus à l'origine sur Terre avant l'époque du voyage hyperspatial vous savez ce qu'est un robot au fait oui dit Trévis on nous a posé plus d'une fois la question nous savons ce qu'est un robot avec une société entièrement robotisée les colons qui avaient développé une technologie évoluée et une longévité inhabituelle méprisaient la planète de leurs ancêtres s'il faut en croire les versions les plus dramatiques de l'histoire ils dominèrent et opprimèrent ce monde même finalement la Terre envoya un nouveau groupe de colons au sein desquels les robots étaient interdits Comport et Long devaient être l'un des premiers de ces nouveaux mondes nos patriotes soutiennent que c'était bel et bien le premier mais on n'en a aucune preuve acceptable par un sceptique le premier groupe de colons s'est éteint et pourquoi s'est-il éteint docteur Deniador l'interrompit Trévis pourquoi en général nos romantiques imaginent qu'ils ont été punis par celui qui châtie bien que personne ne se préoccupe d'expliquer pourquoi il aurait attendu si longtemps mais on n'a pas besoin de recourir à des contes de faits on peut estimer sans peine qu'une société totalement dépendante de robots deviennent molles et décadentes et finissent par s'étioler et mourir de pur ennui ou plus subtilement en perdant la volonté de vivre la seconde vague de colons sans robots survécu et s'empara de toute la galaxie mais la terre devenue radioactive disparut lentement de la scène la raison généralement invoquée étant qu'il devait y avoir des robots sur terre également puisque la première vague avait encouragé leur emploi joie qui avait écouté le récit non sans manifester une certaine impatience l'interrompit et bien docteur Déniador radioactivité ou pas et quel que soit le nombre de vagues de colonisation la question cruciale demeure simple où se trouve exactement la terre quels sont ses coordonnées la réponse à la question est je n'en sais rien mais venez il est l'heure de déjeuner je peux nous faire apporter un repas ainsi pourrons-nous ensuite continuer à discuter de la terre aussi longtemps que vous le voudrez vous n'en savez rien s'exclama Trévis d'une voix perçante à vrai dire à ma connaissance personne ne le sait mais c'est impossible conseiller répondit Déniador avec un doux soupir si vous souhaitez qualifier la vérité d'impossible libre à vous mais cela ne vous mènera nulle part chapitre 7 départ de comporélon 26 la collation consistait en une pile de boulettes moelleuses qui contenait chacune sous une croûte de couleurs différentes tout un assortiment de garniture Déniador saisit un petit objet qui se déplia pour former une paire de gants fins et transparents qui l'enfila ses hôtes l'imitèrent « Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces objets je vous prie ? » demanda Joie « Les boulettes roses sont farcies de lamelles de poissons épicées une grande spécialité comporélienne les jaunes contiennent une garniture au fromage extrêmement douce les vertes un mélange de légumes mangez-les tant qu'elles sont chaudes ensuite nous aurons un gâteau aux amandes chauds servi avec les boissons habituels je me permets de vous recommander le cidre chaud dans un climat froid nous avons tendance à servir nos plats chauds même les desserts vous vous soignez bien observa Pellorat pas vraiment répondit Déniador je suis hospitalier avec mes invités quant à moi je me contente de fort peu je n'ai pas une grosse masse corporelle à nourrir comme vous l'aurez sans doute remarqué Trévis mordit dans une des boulettes roses et lui trouva effectivement un net goût de marée avec une touche d'épices pas déplaisante mais qui estima-t-il allié au poisson allait lui rester dans la bouche pour le reste de la journée et peut-être de la nuit lorsqu'il examina l'objet duquel il avait pris une bouchée il découvrit que la croûte s'était refermée sur son contenu pas de jus pas de fuite et durant un instant il s'interrogea sur l'utilité des gants et lui semblait ne courir aucun risque de se tâcher les mains s'il s'en passait aussi estima-t-il que ce devait être une question d'hygiène les gants remplaçaient le lavage des mains si la chose n'était pas pratique et sans doute la coutume dictait-elle désormais leur usage même quand les mains étaient lavées les alors n'en avaient pas utilisé lorsqu'ils avaient mangé la veille peut-être parce que c'était une montagnarde serait-il discourtois de parler de notre affaire durant le repas d'après l'usage qu'on pourrait lier effectivement conseiller mais vous êtes mes hôtes et je me conforme à vos usages si vous désirez discuter sérieusement et sans estimer ou vous soucier que cela puisse diminuer votre plaisir d'être à table je vous en prie faites et je me joindrai à vous merci dit Trévis le ministre lise alors a laissé entendre non elle a carrément affirmé que les sceptiques étaient mal vus ici est-ce vrai ? la bonne humeur de Déniador parut s'intensifier certainement comme nous serions blessés si tel n'était pas le cas Comporellon voyez-vous est un monde frustré nous n'oublions jamais que jadis il y a bien des millénaires lorsque la taille de la galaxie habitée était encore limitée Comporellon était une planète dominante nous n'avons pas oublié les légendes qui comptent les grandes empoignades avec les spatiaux la première vague de colons mais que pouvons-nous faire ? le gouvernement a été un beau jour contraint de devenir un loyal vassal de l'empereur et est aujourd'hui devenu un loyal associé de la fondation et plus on nous fait prendre conscience de notre position subordonnée plus imposante et plus échevelée deviennent nos légendes du passé et que pourraient faire les Comporeliens jamais dans le temps ils n'ont pu défier l'empire pas plus qu'ils ne peuvent aujourd'hui défier la fondation par conséquent ils se rabattent sur leur haine et leurs attaques contre nous puisque nous ne croyons pas aux légendes et rions des superstitions quoi qu'il en soit nous sommes à l'abri des effets les plus violents de la persécution nous maîtrisons la technologie nous occupons les départements de l'université certains parmi nous les plus hardis éprouvent quelques difficultés à enseigner librement je l'éprouve moi-même par exemple bien que j'ai mes étudiants et puisse tranquillement tenir des réunions en dehors du campus néanmoins si nous étions vraiment écartés de la vie publique la technologie s'effondrerait et les universités perdraient leur crédit auprès de la galaxie sans doute telle est la stupidité des hommes que la perspective d'un suicide intellectuel pourrait bien ne pas les empêcher de se livrer à leur haine mais nous avons le soutien de la fondation par conséquent tout en étant constamment l'objet de raillerie de mépris et de dénonciation on ne nous touche jamais est-ce l'opposition populaire qui vous empêche de nous dire où se trouve la terre demanda Trévis craignez-vous que malgré tout le sentiment antiseptique finisse par mal tourner si vous alliez trop loin Degnador secoua la tête non la position de la terre est inconnue je ne vous dissimule rien par peur ou pour toute autre raison mais écoutez le pressa Trévise il existe un nombre limité de planètes dans ce secteur de la galaxie à posséder les caractéristiques physiques associées à l'habitabilité et presque toutes doivent être non seulement habitables mais habitées et par conséquent bien connues de vous quelle difficulté y aurait-il à explorer le secteur à la recherche d'une planète qui serait habitable mis à part le fait qu'elle soit radioactive en outre il s'agirait de repérer une telle planète accompagnée d'un satellite de grande taille entre sa radioactivité et son satellite géant il serait impossible de ne pas remarquer la terre ou de la rater même au cours d'une recherche superficielle cela pourrait prendre un certain temps mais ce serait bien là la seule difficulté l'opinion des sceptiques et bien entendu qu'aussi bien la radioactivité de la terre que son satellite géant ne sont que de simples légendes les chercher c'est chercher du lait des rondelles et des plumes aux lapins peut-être mais cela ne devrait pas empêcher comporélon d'entreprendre au moins la recherche qu'elle découvre un monde radioactif de taille convenable pour être habité et doté d'un vaste satellite quelle apparence de crédibilité cela ne procurerait-il pas à l'ensemble des légendes comporéliennes Deniador éclata de rire il se pourrait bien que comporélon s'en abstienne pour cette raison précise si nous échouons ou si nous découvrons une terre manifestement différente de celle des légendes c'est l'inverse qui se produirait l'ensemble des légendes de comporélon se dégonflerait et deviendrait l'objet de riser jamais comporélon ne prendra un tel risque Trévis observa un silence puis poursuivit sans se démonter par ailleurs même si nous écartons ces deux caractéristiques uniques la radioactivité et le satellite géant il en demeure une troisième qui par définition doit exister sans nulle référence aux légendes la terre doit abriter soit une vie florissante d'une incroyable diversité soit les survivants d'une telle abondance ou à tout le moins leurs traces fossiles conseiller dit Deniador même si comporélon n'a jamais organisé la moindre expédition de recherche de la terre nous avons toutefois l'occasion de voyager dans l'espace et nous recevons à l'occasion les comptes rendus de vaisseaux qui pour telle ou telle raison se sont écartés de leur route les sauts ne sont pas toujours parfaits comme vous le savez peut-être quoi qu'il en soit nous n'avons jamais relevé la trace de la moindre planète ayant des caractéristiques approchant celles de la terre des légendes ou d'une planète grouillante de vie pas plus qu'aucun vaisseau n'ira s'amuser à atterrir sur une planète apparemment inhabitée pour aller à la pêche aux fossiles si donc au cours de milliers d'années on n'a jamais rien rapporté de la sorte j'aurais fortement tendance à croire qu'il est impossible de localiser la terre pour la bonne raison qu'il n'y a pas de terre à localiser mais elle doit bien se trouver quelque part quand même s'exclama Trévise frustré quelque part doit exister une planète sur laquelle ont évolué l'humanité et toutes les formes de vie familières qui lui sont associées si la terre n'est pas dans ce secteur de la galaxie elle doit se trouver ailleurs peut-être fit Déniador sans se démonter mais durant tout ce temps elle n'est apparue nulle part les gens ne l'ont pas vraiment cherché et bien vous aussi apparemment je vous souhaite bonne chance mais je ne parierai pas sur votre succès y a-t-il eu des tentatives pour déterminer par des moyens indirects la position possible de la terre des moyens autres que la simple recherche oui répondirent deux voix à la fois Déniador qui était l'une des voix se tourna vers Pellorat êtes-vous en train de penser au projet de Yarif ? certes dit Pellorat alors voudriez-vous l'expliquer ou conseiller je crois qu'il sera plus enclin à vous croire que moi voyez-vous Golan commença Pellorat dans les derniers temps de l'Empire il y eut une période où la quête des origines comme on disait à l'époque était devenue un passe-temps populaire peut-être pour s'évader des désagréments de la réalité environnante l'Empire était à l'époque engagé dans un processus de désintégration voyez-vous il apparu à un historien livien Humbal Yarif que quelle que fût la planète des origines elle avait dû coloniser des mondes proches d'elle avant les planètes situées plus loin et plus généralement plus un monde serait situé loin du point d'origine et plus tardivement il aurait été colonisé supposé alors que l'on notât les dates de colonisation de toutes les planètes habitables de la galaxie de manière à raccorder toutes celles datant d'un même nombre de millénaires il pourrait exister un réseau de planètes âgées de 10 000 ans un autre pour celles de 12 000 ans un autre encore pour les planètes colonisées depuis 15 000 ans chacun de ces réseaux devrait en théorie être plus ou moins sphériques et tous devraient être plus ou moins concentriques les plus anciens formeraient des sphères de diamètre plus petit que les plus récents et si l'on repérait tous leurs centres ceux-ci devraient se retrouver dans un volume d'espace relativement réduit qui devrait inclure la planète des origines la Terre la ferveur se lisait sur le visage de Pellorat tandis qu'il ne cessait de dessiner dans les airs des enveloppes sphériques de ses mains en coupe « Vous me suivez, Golan ? » Trévis acquiesça « Oui ? » « Mais je parie que ça n'a pas marché » « En théorie, ça aurait dû, mon brave compagnon » Le hic c'est que les dates d'origine étaient totalement inexactes chaque monde exagérait son âge à un degré ou un autre et il n'y avait aucun moyen facile de déterminer leur âge indépendamment de la légende La décomposition du carbone 14 dans les souches d'arbres anciennes dit Joie « Sans doute, ma chérie mais il vous aurait fallu obtenir la coopération des mondes en question et celle-ci ne fut jamais accordée Aucune planète n'avait envie de voir détruire sa revendication d'ancienneté et l'Empire n'était pas en position de surmonter les objections locales dans une affaire aussi mineure Il avait d'autres soucis en tête Tout ce que Yarif put faire ce fut donc d'exploiter les mondes à n'avoir été colonisés que depuis 2000 ans au mieux et dont la fondation avait été méticuleusement enregistrée dans des circonstances fiables Il n'y avait que quelques planètes dans ce cas et si elles étaient distribuées de manière grossièrement sphérique leur lieu géométrique était relativement proche de Trentor la capitale impériale car c'était de là que les expéditions colonisatrices étaient parties pour ces mondes relativement peu nombreux ce qui, bien entendu constituait un autre problème La Terre n'était pas le seul point d'origine de la colonisation d'autres planètes À mesure que le temps passait les mondes les plus anciens organisaient eux-mêmes leurs propres expéditions de colonisation et au moment de l'apogée de l'Empire Trentor avait contribué de manière non négligeable à celle-ci Yarif fut assez injustement raillé et ridiculisé et sa réputation professionnelle démolie Je vois le tableau Jeannot dit Trévise Mais docteur Degnador n'avez-vous vraiment rien à me fournir qui puisse alimenter la moindre parcelle d'espoir ? Y a-t-il une planète quelconque où il serait concevable qu'on puisse trouver quelque information au sujet de la Terre ? Degnador s'abîma quelques instants dans une réflexion dubitative Eh bien dit-il enfin d'une voix hésitante en tant que sceptique je dois vous dire que je ne suis pas certain que la Terre existe ou qu'elle ait jamais existé toutefois il retomba dans le silence finalement Joie intervint Je crois que vous avez songé à quelque chose qui pourrait être important docteur Important ? J'en doute fit Degnador d'une voix faible Peut-être amusant toutefois La Terre n'est pas la seule planète dont la position soit un mystère Il y a les mondes du premier groupe de colons Les spatiaux comme les appellent nos légendes Certains appellent les planètes qu'ils ont habité les mondes spatiaux D'autres les baptisent les mondes interdits Ce dernier terme est le plus commun Autant de leur splendeur dit la légende les spatiaux avaient une durée de vie qui s'étendait sur des siècles et ils refusaient à nos ancêtres à l'existence brève l'atterrissage sur leur planète Une fois que nous les avons vaincus la situation s'est trouvée renversée Nous avons refusé de traiter avec eux les laissant se débrouiller seuls interdisant à nos vaisseaux et à nos négociants de commercer avec eux D'où ce terme de mondes interdits Nous étions certains si l'on en croit la légende que celui qui châtie les détruirait sans notre intervention et apparemment ce fut le cas En tout cas aucun spatial n'est à notre connaissance apparu dans la galaxie depuis des millénaires Croyez-vous que les spatiaux pourraient connaître la Terre ? demanda Trévis C'est concevable puisque leur planète était plus ancienne que les nôtres c'est-à-dire si les spatiaux existent encore ce qui est hautement improbable même si eux n'existent plus leur monde si et ils pourraient contenir des archives encore faudrait-il que vous puissiez les retrouver ces mondes Trévis paraissait exaspérer entendez-vous par là que la clé de la Terre dont la position est inconnue pourrait se trouver sur un de ces mondes spatiaux dont la position est tout aussi inconnue Déniador rossa les épaules Nous n'avons pas eu de rapport avec eux depuis vingt mille ans Pas une fois songés à eux Ils se sont tout comme la Terre fondus dans le brouillard Sur combien de planètes vivaient les spatiaux ? Les légendes parlent de cinquante un nombre bien curieusement rond il y en avait sans doute beaucoup moins Et vous ne connaissez pas la position d'une seule de ces cinquante planètes ? Eh bien Maintenant je me demande Que vous demandez-vous ? L'histoire ancienne étant mon dada comme celui du docteur Pellerat j'ai eu l'occasion de consulter de vieux documents à la recherche de tout ce qui pourrait se rapporter à ces temps anciens quelque chose de plus consistant que les légendes L'an dernier je suis tombé sur les archives d'un ancien vaisseau des archives presque indéchiffrables Ces documents remontaient au tout premier jour où notre planète n'était pas encore connue sous le nom de Comporélon mais avait encore sa dénomination initiale de monde de Bailey Le fait était intéressant car jusqu'alors le seul endroit où le terme apparaissait était dans la poésie primitive « Avez-vous publié ? » demanda Pellerat tout excité « Non, pour reprendre le vieux dicton je n'ai pas envie de me jeter à l'eau tant que je ne suis pas certain que la piscine est remplie Voyez-vous le journal de bord dit que le commandant du vaisseau a relâché sur un monde de spatiaux et redécollé avec une spatiale « Mais vous avez dit que les spatiaux n'autorisaient pas l'entrée de visiteurs » remarqua Joa tout juste et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas publié mes recherches cela paraît incroyable quantité de planètes possède avec de multiples variantes quantité de comptes sur les spatiaux et leur conflit avec les secondes vagues de colons nos propres ancêtres mais toutes les légendes s'accordent absolument au moins sur un point les deux groupes spatiaux et colons ne se mêlaient pas il n'y avait aucun contact social encore moins sexuel et pourtant il semblerait que le capitaine colons et la femme spatiale était unis par les liens de l'amour cela paraissait incroyable que je ne vois aucune chance que l'histoire soit acceptée autrement qu'à titre au mieux de fiction historique romantique Trévis paraissait déçu est-ce tout ? non conseillé il y a encore autre chose je suis tombé je suis tombé sur certains chiffres dans ce qui restait du journal de bord du vaisseau chiffres qui pourraient ou non représenter des coordonnées spatiales si tel était le cas et je le répète puisque mon honneur de sceptique m'y pousse il se pourrait que non et bien des preuves internes m'ont amené à conclure qu'il s'agirait des coordonnées spatiales de trois des mondes spatiaux l'un d'eux pourrait être celui où le capitaine a atterri et d'où il est reparti avec sa bien-aimée spatiale ne serait-il pas possible insista Trévis même si le récit relève de la fiction que les coordonnées soient vraies cela se pourrait admis Déniador je vais vous donner les chiffres et vous êtes libre d'en faire usage mais ils peuvent fort bien ne vous mener nulle part et pourtant j'ai là-dessus une hypothèse amusante son vif sourire reparu qui est demanda Trévis et si l'un de ces trois groupes de coordonnées représentait la Terre 27 le soleil de Comporélon distinctement orange était plus gros en apparence que celui de Terminus mais il était bas dans le ciel et délivrait peu de chaleur le vent par chance léger caressait les joues de Trévis de ses doigts glacés il frissonna dans le manteau chauffant que lui avait donné Mitsa l'isalor laquelle se tenait à présent près de lui il remarqua ça doit bien se réchauffer quelquefois Mitsa elle leva les yeux pour jeter un bref regard vers le soleil debout sur l'étendue déserte du Spatioport sans trahir le moindre inconfort grande imposante vêtue d'un manteau plus léger que celui de Trévis et sinon insensible au froid du moins dédaigneuse nous avons un été magnifique lui répondit-elle il n'est pas long mais nos cultures y sont adaptées les plants sont soigneusement sélectionnés pour croître rapidement au soleil et bien résister à la gelée nos animaux domestiques ont une épaisse fourrure et de la vie générale la laine de Comporélon est la meilleure de la galaxie et puis nous avons en orbite autour de la planète des fermes qui cultivent des fruits exotiques nous exportons même des ananas en boîte d'un parfum exquis la plupart de ceux qui nous connaissent comme un monde froid l'ignorent je vous remercie d'être venu nous dire au revoir Mitsa et d'avoir bien voulu coopérer avec nous pour notre mission pour ma tranquillité d'esprit toutefois je me dois de vous demander si cela ne risque pas de vous occasionner des problèmes sérieux non elle loucha fièrement la tête en signe de dénégation aucun problème tout d'abord on ne me posera pas de questions je dirige les transports ce qui veut dire que moi seul établis le règlement pour ce spatioport et les autres pour les stations d'entrée et les vaisseaux qui entrent ou qui sortent le premier ministre se repose sur moi pour tous ces points et n'est que trop ravi de rester dans l'ignorance des détails et même si j'étais interrogé je n'aurais qu'à dire la vérité le gouvernement m'applaudirait pour ne pas avoir remis le vaisseau à la fondation tout comme le reste de la population si l'on pouvait sans risque les en informer quant à la fondation elle n'en saurait rien le gouvernement acceptera peut-être la non restitution du vaisseau à la fondation mais acceptera-t-il que vous nous ayez laissé partir lisa-l'or sourit vous êtes un être plein de décence très vise vous avez lutté avec ténacité pour conserver votre vaisseau et maintenant que vous l'avez vous prenez la peine de vous soucier de ma sécurité elle esquissa vers lui un geste de la main comme tenté de donner quelques signes d'affection puis avec une évidente difficulté maîtrisa son impulsion elle reprit avec un renouveau de rudesse même s'ils discutent ma décision je n'aurai qu'à leur dire que vous étiez et que vous êtes encore à la recherche de l'ancien et ils estimeront que j'ai bien fait de me débarrasser de vous le plus vite possible avec le vaisseau il reste et ils accompliront les rites d'expiation pour vous avoir autorisé à atterrir bien qu'il n'y ait alors eu aucun moyen de deviner vos mobiles craignez-vous franchement le malheur pour vous-même et votre monde par la seule faute de ma présence absolument d'élise alors avec obstination puis elle ajouta plus doucement vous m'avez déjà porté malchance car maintenant que je vous ai connus les comporéliens vont me paraître encore plus insipides je vais me retrouver désespérément seul celui qui châtie y a déjà veillé Trévis hésita puis dit je ne veux pas vous faire changer d'avis en la matière mais je ne voudrais pas non plus vous voir en proie à des appréhensions inutiles vous devez bien vous rendre compte que cette idée que je vous aurais porté malchance relève de la pure superstition c'est encore c'est encore le sceptique qui vous aura dit ça je présume je n'ai pas eu besoin qu'il me le dise lise alors s'essuya le visage car une mince pellicule de givre s'amassait sur ses sourcils fournis puis elle lui répondit je sais que certains prennent cela pour de la superstition que l'ancien apporte le malheur reste toutefois un fait la chose a été plusieurs fois démontrée et tous les habiles arguments du sceptique ne peuvent empêcher la vérité d'exister elle tendit soudain les mains adieu Golan embarquez et rejoignez vos compagnons avant que votre fragile corps de terminien ne se gèle dans le froid mais bon vent à vous adieu Mitzah j'essaierai de vous revoir à mon retour oui vous avez promis de revenir et j'ai bien tenté de vous croire je me suis même dit que j'irai à votre rencontre dans l'espace afin que la malchance épargne ma planète mais vous ne reviendrez pas c'est faux je reviendrai je ne renoncerai pas à vous si facilement ayant connu le plaisir avec vous et à cet instant Trévise était convaincue de dire vrai je ne doute pas de vos ardeurs romantiques mon doux fondateur mais ceux qui s'aventurent en quête de l'ancien ne reviennent jamais où qu'il soit allé je le sais au très fond de mon coeur Trévise essayait d'empêcher ses dents de claquer c'était de froid et il ne voulait pas qu'elle s'imagine que ce fût de peur il répondit ça aussi c'est de la superstition et pourtant ça aussi c'est vrai 28 cela faisait du bien de se retrouver dans le poste de pilotage de l'étoile lointaine il pouvait être exigu il pouvait constituer une bulle d'emprisonnement dans l'infini de l'espace malgré tout il était familier amical chaud je suis contente que vous soyez enfin monté à bord dit joie je me demandais combien de temps encore vous resteriez avec madame le ministre pas longtemps dit Trévise il faisait froid il m'a semblé reprit joie que vous envisagiez de rester avec elle et de retarder votre quête de la terre je n'aime guère sonder votre esprit même légèrement mais vous m'inquiétiez et j'ai eu l'impression que cette tentation qui vous travaillait me sautait littéralement dessus vous avez tout à fait raison admis Trévise momentanément sur la fin j'ai éprouvé cette sensation le ministre est en effet une femme remarquable et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle avez-vous renforcé ma résistance joie je vous ai dit bien des fois que je ne devais et ne voulais pas influencer sur votre esprit de quelque manière que ce soit Trévise vous avez vaincu la tentation j'imagine grâce à la force de votre sens du devoir non je crois bien que non il sourit désabusé rien d'aussi dramatique d'aussi noble ma résistance a été renforcée d'une part tout bêtement par le froid et d'autre part par la triste perspective qu'il ne me faudrait pas beaucoup de séance avec cette femme pour qu'elle m'achève jamais je n'aurais pu tenir le rythme eh bien coupapelorat en tout cas vous voilà de retour à bord sain et sauf qu'allons-nous faire à présent dans l'avenir immédiat nous allons prendre nos distances en traversant rapidement le système planétaire jusqu'à ce que nous soyons assez loin de comporé long pour effectuer un saut croyez-vous qu'on va nous arrêter ou nous filer non je crois réellement que le ministre n'a qu'une hâte c'est qu'on aille au diable le plus vite possible et qu'on y reste pour que la vengeance de celui qui châtie ne retombe pas sur la planète en fait oui elle croit que la vengeance va sans aucun doute tomber sur nous elle est fermement convaincue que nous ne reviendrons jamais ceci je m'empresse d'ajouter ce n'est pas une estimation de mon niveau probable d'infidélité qu'elle n'a pas eu l'occasion de mesurer elle estime que la terre est un si terrible vecteur de malchance que quiconque la recherche ne peut que trouver la mort dans sa quête combien de personnes ont-elles quitté comporé long à la recherche de la terre pour qu'elle puisse faire un tel raisonnement sans qui joie je doute qu'un comporélien quelconque ait jamais quitté la planète pour une telle recherche je lui ai dit que ces craintes relevaient de la pure superstition êtes-vous sûr vous-même de le croire ou vous êtes-vous laissé ébranlé par elle je sais que ces craintes sont pure superstition dans la forme où elle les exprime mais elles peuvent être néanmoins parfaitement fondées vous voulez dire que la radioactivité va nous tuer si nous essayons de nous poser sur la terre je ne crois pas que la terre soit radioactive ce que je crois en fait c'est qu'elle se protège souvenez-vous qu'on a effacé toutes les références à la terre dans la bibliothèque de Trentor souvenez-vous que cette merveilleuse mémoire de Gaïa à laquelle prend part toute la planète jusqu'aux strates rocheuses de sa surface et aux métals en fusion de son cœur que cette merveilleuse mémoire ne réussit pas à pénétrer assez loin dans le passé pour nous révéler quoi que ce soit de la terre manifestement si la terre est assez puissante pour faire ça elle pourrait bien être aussi capable de rajuster les esprits pour imposer la croyance en sa radioactivité afin d'empêcher toute velléité de recherche et peut-être que Comporellon est si proche de la terre qu'elle constitue pour elle un danger particulier d'où le renforcement de cette curieuse cécité Déniador pourtant un sceptique et un scientifique est parfaitement convaincu de la totale vanité de notre recherche de la terre il dit qu'on ne peut pas la trouver et c'est pour cela que la superstition du ministre pourrait bien être entièrement fondée si la terre montre une telle ardeur à se dissimuler ne pourrait-elle pas nous tuer ou nous déformer plutôt que nous laisser la découvrir ? Joie fronça les sourcils Gaïa trévise l'interrompit aussitôt ne dites pas que Gaïa va nous protéger si la terre a été capable d'effacer les premiers souvenirs de Gaïa il est clair qu'en cas de conflit entre elles deux c'est la terre qui gagnera comment le savez-vous demande à joie glaciale s'ils ont été effacés il se pourrait simplement qu'il ait fallu du temps à Gaïa pour élaborer une mémoire planétaire et que nous ne puissions aujourd'hui remonter qu'à l'époque où ce développement a été achevé et si le souvenir a bel et bien été effacé comment pouvez-vous être sûr que la terre soit à son origine ? je l'ignore admis trévise je ne fais que spéculer si la terre est si puissante intervint Pellorat non sans une certaine timidité et si empressée à dissimuler sa vie intime pourrait-on dire alors à quoi bon poursuivre nos recherches ? vous semblez envisager que la terre ne nous laissera pas aboutir et nous tuera s'il n'y a pas d'autre moyen pour se faire en ce cas quel intérêt de s'entêter à poursuivre ? il pourrait effectivement sembler qu'il serait préférable que nous renoncions je l'admets mais j'ai la profonde conviction que la terre existe et je dois et je veux la trouver et Gaïa me dit que lorsque j'éprouve une profonde conviction de cette sorte j'ai toujours raison mais comment pourrons-nous survivre à cette découverte brave compagnon il se pourrait répondit Trévise se forçant à prendre un ton dégagé que la terre reconnaisse elle aussi la valeur de mon extraordinaire jugement et me laisse tranquille mais mais et c'est la conclusion à laquelle je voulais aboutir je ne puis être certain que vous y survivrez tous les deux et cela me préoccupe cela m'a toujours préoccupé mais mon inquiétude s'accroît à présent et j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux que je vous ramène à Gaïa avant de repartir seul de mon côté c'est moi pas vous qui est décidé en premier qu'il fallait rechercher la terre c'est moi pas vous qui y vois un intérêt c'est moi pas vous qui suis attiré que ce soit donc moi pas vous qui prenne le risque que ce soit moi qui y aille seul Janoff le visage allongé de Pellorat parut s'allonger encore tandis qu'il enfonçait le menton dans son cou je ne n'irai pas que je me sens nerveux Golan mais j'aurai honte de vous abandonner je me déshonorerai si je le faisais joie Gaïa ne vous abandonnera pas Trévise quoi que vous fassiez si la terre devait se révéler dangereuse Gaïa vous protégera autant que possible et en tous les cas dans mon rôle de joie je n'abandonnerai jamais Pell et s'il s'accroche à vous alors je m'accrocherai sans aucun doute à lui fort bien alors fit Trévise résolu je vous aurai laissé votre chance nous continuons ensemble ensemble dit joie Pellorat esquissa un sourire puis saisit Trévise par l'épaule ensemble toujours 29 regardez ça Pell dit joie elle s'était amusée à braquer à la main le télescope de bord presque au hasard pour se distraire de la bibliothèque de légende terrestre de Pellorat ce dernier approcha lui passa un bras autour des épaules et regarda l'écran de visualisation l'une des géantes gazeuses du système planétaire de Comporélon était en vue grossie pour révéler son imposante masse en couleur en couleur c'était une douce orange rayée de bandes plus pâles vu depuis le plan de l'écliptique et plus éloignée du soleil que ne l'était le vaisseau elle apparaissait comme un cercle de lumière presque parfait superbe dit Pellorat la bande centrale s'étend au-delà de la planète Pell Pellorat fronça les sourcils et dit vous savez Joa je crois bien que oui à votre avis serait-ce une illusion d'optique je ne suis pas sûr Joa je suis autant que vous novice de l'espace Golan Trévis répondit à l'appel avec un assez faible qui a-t-il et pénétra dans le poste de pilotage l'air quelque peu chiffonné comme s'il avait fait la sieste tout habillé ce qui était précisément le cas un rien bougon il lança s'il vous plaît ne tripotez pas les instruments c'est juste le télescope dit Pellorat regardez-moi ça Trévis regarda c'est une géante gazeuse celle qu'ils appellent Galia d'après les informations qu'on m'a fournies comment pouvez-vous dire que c'est celle-ci rien qu'à la regarder Primo expliqua Trévis à notre distance du soleil et compte tenu de la taille des planètes et de leur position orbitale que j'ai étudié pour calculer notre course c'est la seule qu'en ce moment vous puissiez grossir à ce point seconde il y a l'anneau l'anneau demanda joie interdite tout ce que vous pouvez en apercevoir est un mince très pâle parce que nous le voyons pratiquement par la tranche mais nous pouvons sortir du plan orbital pour le voir sous un meilleur angle cela vous dit je ne voudrais pas vous obliger à recalculer position et cap golland et bien l'ordinateur s'en chargera pour moi sans guerre de problème se disant il s'assit à la console et posa les mains sur les marques destinées à les recevoir précisément accordé à son esprit la machine fit le reste dégagé des problèmes de carburant ou d'inertie les toiles lointaines accéléra rapidement et une fois encore Trévis sentit une bouffée d'affection pour ce couple ordinateur-vaisseau qui répondait si parfaitement à ses sollicitations un peu comme si c'était sa pensée qui le mouvait et le dirigeait l'engin n'étant plus qu'un prolongement puissant et docile de sa volonté rien d'étonnant à ce que la fondation ait voulu le récupérer rien d'étonnant à ce que Comporélon l'ait voulu pour son compte l'unique surprise était que la force de la superstition avait été assez grande pour amener Comporélon à vouloir renoncer convenablement armé il pouvait surpasser en vitesse et en puissance de feu n'importe quel vaisseau ou escadre de la galaxie à la seule condition de ne pas se trouver confronté à un engin identique bien entendu il était désarmé en lui assignant le vaisseau le maire Brano avait au moins pris cette élémentaire précaution Pellorat et Joie contemplaient avec attention la planète Galia qui avec une infinie lenteur basculait vers eux l'un des pôles devint visible entouré de tourbillons dans une vaste région circulaire tandis que le pôle opposé disparaissait derrière la masse de la sphère à la partie supérieure la face obscure de l'astre envahit la sphère de lumière orange entamant de plus en plus le superbe disque le plus saisissant était la bande pâle centrale qui ne formait plus un trait droit mais avait commencé de s'incurver comme les autres bandes au nord et au sud mais de manière encore plus accentuée à présent cette bande centrale s'étendait très distinctement au-delà des limites de la planète en formant une boucle étroite de part et d'autre il n'était plus question d'illusion sa nature était évidente c'était un anneau de matière bouclé autour de la planète caché dans l'ombre de la face obscure cela suffit pour vous en donner une idée je pense dit Trévis si nous passions au-dessus de l'axe de la planète vous découvririez l'anneau dans sa forme circulaire concentrique à l'astre sans le toucher vous verriez sans doute qu'il n'est pas unique mais formé de plusieurs anneaux concentriques je n'aurais pas cru la chose possible fit Pellorat ébahi qu'est-ce qui le fait tenir ainsi dans le vide la même chose qui maintient un satellite dit Trévis les anneaux sont formés d'infimes particules chacune en orbite autour de la planète les anneaux sont si proches de celle-ci que les forces de marée l'empêchent de se condenser en un corps unique Pellorat hocha la tête c'est horrible quand j'y pense mon ami comment se fait-il que j'ai pu passer toute une vie dérudit en sachant si peu de choses en astronomie et moi je ne sais rien du tout des mythes de l'humanité nul ne peut embrasser l'ensemble du savoir en fait ces anneaux planétaires n'ont rien d'inhabituel presque toutes les géantes gazeuses en sont pourvues même s'il ne s'agit que d'un mince cordon de poussière il se trouve simplement que le soleil de Terminus ne possède pas de véritable géante gazeuse dans sa famille planétaire de sorte qu'à moins d'être un navigateur spatial ou d'avoir étudié l'astronomie à l'université un Terminien a peu de chance d'avoir connaissance de ce phénomène ce qui est inhabituel en revanche c'est qu'un anneau soit suffisamment large pour être brillant et visible comme celui-ci il est magnifique il doit bien faire au moins deux cents kilomètres de large c'est à cet instant que Pellorat claqua les doigts mais voilà ce que ça voulait dire joie parut surprise quoi donc Pell Pellorat s'expliqua je suis tombé un jour sur un fragment de poésie très ancien écrit dans une version archaïque de galactique difficile à déchiffrer mais qui prouvait manifestement son grand âge quoique je ne devrais pas me plaindre de l'archaïsme vieux compagnon mon travail a fait de moi un expert en diverses variantes de galactique antique ce qui est tout à fait gratifiant même si cela se révèle d'un intérêt absolument nul en dehors de mes travaux mais de quoi parlais-je donc d'un vieux fragment de poésie Pell chéri merci joie puis s'adressant à Trévise elle suit de près tout ce que je dis de manière à me remettre sur la voie lorsque je m'égare ce qui arrive la plupart du temps cela fait partie de votre charme Pell dit joie tout sourire quoi qu'il en soit ce fragment de poème se voulait une description du système planétaire dont fait partie la terre dans quel but je l'ignore car le poème dans son intégralité n'a pas survécu ou du moins je n'ai pas été capable de le retrouver seul seul cet extrait est resté peut-être à cause de son contenu astronomique en tout cas il parlait de l'éclatant triple anneau de la sixième planète tant vaste et large que l'astre s'en étrécissait par comparaison comme vous voyez je peux encore le citer mot pour mot je ne saisissais pas ce que pouvait bien être un anneau planétaire je me rappelle avoir imaginé trois cercles alignés sur un côté de la planète côte à côte cela me paraissant absurde je ne pris pas la peine de l'inclure dans ma bibliothèque je regrette à présent de ne pas avoir approfondi il hocha la tête être un mythologue de nos jours dans la galaxie est un boulot de solitaire et l'on finit par oublier les bienfaits de la recherche vous avez sans doute eu raison de l'ignorer Janoff dit Trévise en manière de consolation c'est une erreur que de prendre au mot les bavardages poétiques mais c'est bien ce qu'il voulait dire dit Pellorat en désignant l'écran voilà de quoi parler le poème trois larges anneaux concentriques plus large que la planète elle-même je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose dit Trévise je ne crois pas que des anneaux puissent être aussi larges comparé à la planète qu'ils entourent ils sont toujours fort étroits nous n'avons jamais non plus entendu parler d'une planète habitable dotée d'un satellite géant ou d'une croûte radioactive voici la caractéristique unique numéro 3 si nous découvrons une planète radioactive qui serait sinon habitable avec un satellite géant et une autre planète dans le même système doté d'un anneau géant nul doute alors que nous aurons découvert la terre Trévise sourit je suis d'accord Jeannot si nous découvrons les trois nous aurons très certainement trouvé la terre oui dit joie avec un soupir 30 ils avaient dépassé l'orbite des astres principaux du système et plongeaient à présent entre les deux planètes les plus extérieures de sorte qu'il n'y avait plus autour d'eux de masse significative dans un rayon inférieur à un milliard et demi de kilomètres devant eux s'étendait le vaste nuage cométaire insignifiant du point de vue gravitationnel l'étoile lointaine avait accéléré jusqu'à une vitesse de 0,1c un dixième de celle de la lumière Trévise savait bien qu'en théorie le vaisseau pouvait être accéléré quasiment jusqu'à celle-ci mais il savait également qu'en pratique 0,1c constituait une limite raisonnable à cette vitesse il convenait d'éviter tout objet de masse appréciable mais il était impossible d'esquiver les innombrables particules de poussière errant dans l'espace et dans une plus grande mesure encore les atomes individuels et les molécules aux vitesses extrêmes même d'aussi infimes objets pouvaient endommager éroder et rafler la coque du vaisseau aux vélocités avoisinant celles de la lumière chaque atome percutant la coque aurait les propriétés d'une particule de rayon cosmique soumis à un tel bombardement pénétrant nul être à bord ni survivrait longtemps les étoiles les étoiles lointaines ne trahissaient aucun mouvement perceptible sur l'écran de visualisation et bien que l'astronef évolua à 30 000 kilomètres par seconde tout laissait croire qu'il était immobile jusqu'à de grandes distances l'ordinateur scrutait l'espace à la recherche d'éventuels objets de petite taille mais non moins conséquents sur une trajectoire de collision avec le vaisseau et déroutait légèrement celui-ci pour les éviter au cas hautement improbable où la chose se révélerait nécessaire entre la taille réduite de l'éventuel objet la vitesse à laquelle il était croisé et l'absence d'inertie pour trahir le changement de cap rien ne pouvait indiquer qu'on l'avait ou non échappé belle Trévis par conséquent ne se préoccupait guère de tels détails ou du moins n'y prêtait qu'une attention distraite il se concentrait entièrement sur les trois jeux de coordonnées que lui avait fourni Déniador et en particulier sur celui correspondant à l'objet le plus proche d'eux Y aurait-il quelque chose qui cloche dans ces chiffres ? S'enquipait l'orate anxieux Je ne saurais encore dire Les coordonnées par elles-mêmes sont sans utilité tant qu'on ne connaît pas leurs points d'origine et les conventions utilisées pour les calculer la direction à partir de laquelle calculer les distances l'équivalent pour ainsi dire d'un méridien d'origine et ainsi de suite Comment allez-vous trouver tout cela ? Demande à Pellorat interdit J'ai obtenu les coordonnées de Terminus et de quelques autres points connus relativement à Comporellon Si je les rentre dans l'ordinateur il me calculera quelles doivent être les conventions à appliquer si l'on veut localiser correctement Terminus et les autres sites J'essaie simplement d'organiser les choses dans ma tête pour être en mesure de programmer convenablement la machine Une fois déterminées les conventions les données que nous avons pour les mondes interdits pourront alors éventuellement signifier quelque chose Éventuellement seulement ? Éventuellement seulement j'en ai peur dit Trévis Ce sont des chiffres anciens après tout Sans doute d'origine comporellienne Mais ce n'est pas absolu Supposer qu'il soit basé sur d'autres conventions Eh bien Eh bien nous n'aurons alors que des chiffres dépourvus de signification Mais à nous de s'avoir trouvé Ses mains coururent sur les touches doucement éclairées de l'ordinateur pour entrer les informations nécessaires Puis il les plaça sur les emplacements idoines de la console Il attendit tandis que la machine déterminait les conventions des coordonnées connues marquait une pause puis interprétait les coordonnées du monde interdit le plus proche selon les mêmes conventions pour finalement les reporter sur la carte galactique qu'elle avait en mémoire Un champ stellaire apparu sur l'écran évoluant rapidement pour s'ajuster Une fois calé il s'agrandit Hémorragie d'étoiles débordant dans toutes les directions jusqu'à disparaître presque toutes A aucun moment l'œil n'aurait été capable de suivre ce rapide changement Tout s'était passé dans un brouillard tacheté jusqu'à ce qu'enfin ne subsista qu'un espace d'un dixième de parsec de côté s'il fallait en croire l'échelle sous l'écran Il n'y eut pas de nouveaux changements Seule une demi-douzaine de faibles points lumineux égayait à présent l'obscurité de l'écran Lequel est le monde interdit ? demanda doucement Pellorat Aucun répondit Trévise Quatre de ces points sont des naines rouges Le cinquième une naine quasi rouge et le dernier une naine blanche Aucune de ces étoiles ne pourrait avoir un monde habitable en orbite autour d'elle Comment savez-vous que ce sont des naines rouges rien qu'à les regarder ? Nous ne contemplons pas les étoiles réelles Nous contemplons une section de la carte galactique stockée dans la mémoire de l'ordinateur Chacune d'elles est étiquetée Vous ne pouvez pas le voir et d'ordinaire moi non plus Mais tant que mes mains établissent le comportement comme c'est en ce moment le cas Je suis mis au courant d'une quantité considérable de données concernant chacun des astres sur lesquelles se portent mes yeux Alors ? dit Pellorat abattu Les coordonnées sont inutiles Trévise leva les yeux sur lui Non, Jeannoff Je n'ai pas terminé Il reste encore la question du temps Les coordonnées du monde interdit remontent à 20 000 ans Depuis cette époque la planète et Comporellon ont l'une et l'autre tourné autour de l'axe de la galaxie Et il est fort possible que leur rotation s'effectue à des vitesses différentes et selon des orbites d'inclinaison et d'excentricité différentes Avec le temps par conséquent les deux astres peuvent s'être rapprochés ou éloignés et en l'espace de 20 000 ans le monde interdit peut fort bien s'être écarté de n'importe quelle valeur entre un demi et cinq parsec des coordonnées initiales Il ne risque certainement pas d'apparaître dans ce cube d'un dixième de parsec Que fait-on alors ? On demande à l'ordinateur de faire reculer la galaxie de 20 000 ans dans le temps relativement à Comporellon Il peut faire ça ? demanda Joie d'un ton passablement sidéré Eh bien il ne peut pas faire reculer dans le temps la galaxie elle-même mais il peut faire reculer la carte qu'il a en mémoire Verrons-nous quelque chose se produire ? Regardez plutôt dit Trévis Très lentement la demi-douzaine d'étoiles se mit en branle sur l'écran Une nouvelle étoile fit soudain son apparition depuis le coin gauche et Pellorat pointa le doigt tout excité Là ! Là ! Désolé dit Trévis encore une naine rouge elles sont très répandues et les trois quarts au moins des étoiles de la galaxie sont des naines rouges L'image finit par se stabiliser Eh bien ? demanda Joie Nous y sommes Voici la vue de cette portion de la galaxie telle qu'elle était il y a vingt mille ans Au centre même de l'écran se trouve le point où le monde interdit aurait dû se trouver s'il avait dérivé avec une vélocité moyenne Aurait dû mais ne s'y trouve pas remarqua Joie acide Certes admis Trévis avec un remarquable manque d'émotion Pellorat laissa échapper un gros soupir Oh ! C'est vraiment pas de veine Golan Attendez Ne désespérez pas Je ne m'attendais pas à découvrir notre étoile ici Ah bon ? demanda Pellorat surpris Non Je vous ai dit que ce n'était pas la galaxie elle-même que nous contemplions mais la carte de celle-ci établie par l'ordinateur Si une étoile réelle n'est pas portée sur la carte nous ne la voyons pas Si la planète est qualifiée d'interdite et qu'elle l'est depuis vingt mille ans il y a des chances qu'elle n'apparaisse pas sur la carte et c'est bien le cas puisque nous ne la voyons pas Il se pourrait aussi qu'on ne la voit pas parce qu'elle n'existe pas remarqua Joie Il se pourrait que les légendes comporeliennes soient fausses ou les coordonnées erronées Tout à fait exact L'ordinateur toutefois est à présent en mesure d'estimer quelles devraient être les coordonnées actuelles maintenant qu'il a localisé l'endroit où l'astre aurait dû se trouver il y a vingt mille ans Avec l'aide de ces coordonnées corrigées de la dérive temporelle une correction que je ne pouvais faire qu'à l'aide de la carte galactique nous pourrons dès lors basculer sur le champ stellaire réel de la galaxie Mais remarqua Joie vous avez simplement supposé au déplacement du monde interdit une vélocité moyenne et si ce n'était pas le cas vous n'auriez plus les coordonnées correctes Tout à fait exact mais des coordonnées corrigées d'une dérive temporelle affectée d'une vélocité moyenne seront presque à coup sûr plus proche de la position réelle que sans correction du tout C'est ce que vous espérez dit Joie dubitative Tout juste dit Trévis J'espère Et maintenant regardons un peu la galaxie réelle Les deux spectateurs regardaient attentivement tandis que Trévis peut-être pour réduire sa tension et retarder l'instant crucial parlait à voix basse presque comme s'il faisait une conférence Il est plus difficile d'observer la galaxie réelle expliqua-t-il La carte de l'ordinateur est une construction artificielle avec la capacité d'éliminer les détails non pertinents Si une nébuleuse obscurcit le champ je peux l'enlever Si l'angle de vision n'est pas adapté à ce que je recherche je puis le modifier et ainsi de suite En revanche la véritable galaxie je dois la prendre telle qu'elle se présente et si je désire un changement je suis obligé de me déplacer physiquement dans l'espace ce qui exigera bien plus de temps que pour modifier une carte Tandis qu'il parlait l'écran révéla un nuage stellaire si riche en étoiles qu'il ressemblait à un tas de poudre irrégulier Trévis poursuivit Voici vue sous un grand angle une section de la voie lactée Je désire en avoir le premier plan bien entendu Si j'agrandis celui-ci l'arrière-plan aura tendance à s'effacer en comparaison Le point défini par les coordonnées est assez proche de Comporélon pour que je sois en mesure de l'agrandir à peu près jusqu'à la situation que m'offrait la carte le temps d'entrer les instructions nécessaires si je suis capable de garder jusque-là ma santé mentale Voilà Le champ stellaire s'agrandit d'un seul coup chassant des milliers d'étoiles de tous les côtés et donnant au spectateur une si vivace impression de plongeon vers l'écran que tous trois reculèrent machinalement en réaction à ce vertigineux bond en avant La vue précédente revint pas tout à fait aussi sombre que lorsqu'il s'agissait de la carte mais avec la demi-douzaine d'étoiles disposées comme sur l'image initiale et là tout près de son centre se trouvait une autre étoile bien plus brillante que les autres La voilà dit Pellorat avec un murmure respectueux Ça se pourrait Je vais demander à l'ordinateur de relever son spectre et de l'analyser Il y eut une pause notable puis Trévis annonça Classe spectrale G4 Ce qui la rend un poil plus pâle et plus petite que le soleil de Terminus mais notablement plus brillante que celui de Comporellon Et la carte galactique ne devrait pas omettre une seule étoile de classe G Puisque celle-ci en est une voilà qui suggère fortement qu'il pourrait s'agir d'un soleil autour duquel orbite le monde interdit Est-il possible demanda Joie qu'il apparaisse en fin de compte qu'aucune planète habitable ne tourne autour de cette étoile ? C'est possible je suppose En ce cas nous essaierons de retrouver les deux autres mondes interdits Joie persévéra Et si les deux autres sont également des fausses pistes ? Eh bien nous essaierons autre chose par exemple ? Je voudrais bien le savoir Reconnu Trévise Lugubre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501